C'est la plus grande radiolibre de France What the fuck Radiolibre, 21h minuit sur Skyrock Et bienvenue sur Sky, c'est parti Radiolibre jusqu'à minuit sur Skyrock Avec une grosse grosse soirée qui nous attend Des clashs de la drague, alors j'espère qu'on aura le clash de la drague Parce que faut quand même que je vous explique Que tout le monde est là, sauf un membre de l'équipe Je dis d'ailleurs bonjour à ceux qui sont là Bonjour Marie, bonsoir tout le monde Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde Bonsoir Guigui, bonsoir tout le monde Guigui il est là, bonsoir Carrie, bonsoir bonsoir Et bonsoir Sam, salut bonsoir tout le monde Et bien oui il manque Romano Romano qui est au téléphone avec nous Qui est en train de vivre un drame ce soir Allo Romano, bonsoir Bonsoir Et oui tu vis un drame en direct Que vous vivez sur Skyrock en ce tout début de Radiolibre Ce mercredi soir, qu'est-ce qui t'arrive Romano ? J'ai perdu des gens Il faut que je les retrouve C'est pour ça que t'es pas là Je vais arriver quand j'aurai retrouvé des gens Mais elle arrête de rire C'est pas drôle Tu as perdu combien d'argent ? Une grosse grosse somme ? 10 000 euros ? Non, peut-être pas 10 000 euros Mais une certaine somme En fait je les avais cachés Je n'arrive plus à les retrouver Ça m'énerve C'est Cariole Non mais t'es grave Est-ce que t'as des soupçons sur quelqu'un Romano ? C'est pour ça qu'il est en retard quand même La seule cassette qui vit chez moi Ah ouais, Cariole Il me l'a dit au standard en plus C'est un billet de 10 euros s'il te plaît Il paraît que tu l'as fait chier Parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure Cariole, elle me dit Il me prend la tête pour un billet de 10 euros Ben là, la caméra 10 euros ? Oh putain Ça va encore Je suis arrivé Je suis arrivé Mais écoute, on espère En plus on a Léni Qu'on doit prendre au téléphone avec nous Léni, il a un problème avec un radin Qu'il rend fou, il n'en peut plus C'est vrai que les radins c'est dur à supporter Vous avez vu la vie avec un radin ? La vie de merde Oui, la vie de merde Exactement Il cherche 10 euros Psychologiquement, il y arrive Mais t'es mal ? Parce que t'as perdu 10 euros ? Ah mais ça m'énerve Non mais ça m'énerve Oui mais bon c'est 10 euros C'est pas non plus la fin du monde Ben t'as qu'à me les donner Je te rappelle T'es déjà débiteur de 20 euros C'est ça C'était pour me sauver la vie On a dit que c'était pour me la vie Après t'es jamais d'argent Romano Je vous le dis Donc t'arrives quand même Oui oui Je vais le dire Je suis en train de redescendre psychologiquement Donc Léni Reste là On te prendra dans un instant Léni, dès que Romano est là Parce que bon On peut pas parler des radins Sans t'avoir avec nous Pour tes petits conseils financiers Ça peut toujours rendre service Bien sûr Bon si vous avez besoin d'un service Vous savez qu'on est là tous les soirs On découvrira tout à l'heure Une dingue que veut nous présenter Alex D'ici une petite heure On aura une dingue avec Alex On aura besoin de toi Romano Et de Cédric Pour le clash de la drac On le trouvera dans une heure à peu près Ça va clasher Ça va clasher Ça va clasher Ah tu penses que ça peut te déstabiliser au niveau psychologique Cédric t'as toutes tes chances ce soir Ah putain c'est cool ça C'est bon Bon Romano Je fasse une détente mentale A tout de suite Bonne détente mentale Écoute nous Tu vas voir ça détend tous les soirs Le double appel arrive tu vois J'espère que tu seras là avant le double appel Le double appel c'est avant 10h du soir On va attaquer le double appel D'ici une petite demi-heure Le double appel et les familles du double appel à retrouver Je vous parlais d'Alex Je vous parlais de Lény Et là on va retrouver le premier de la soirée Avec nous tout de suite sur Skyrock On va prendre Tom Qui est au téléphone avec nous Allo Tom Ouais allo salut Salut Tom Tu nous appelles de Savoie Ouais ouais A peu près dans le coin à peu près Mais un peu plus vers Paris Mais j'avais pas compris au début Un peu plus vers Paris Non je suis vers 95 en vrai Eh ben salut le 9-5 Salut Tom Comment ça va ? Bah ça va nickel Et vous ça se passe la soirée ? Ça va bien Présente-toi un petit peu Ok d'accord Bah moi j'ai 33 ans Et je voulais parler un petit peu de libertinage De libertinage Ah c'est bien C'est bien on va parler de cul Ouais Bah je voulais parler un petit peu de mon expérience et tout Raconter un petit peu comment ça se passe Savoir si vous vous connaissez Vous pratiquez un petit peu On sait pas On sait jamais On est tous prêts On est très libertin Complètement Ouais ben voilà Moi je pratique ça Moi je suis pas Libertin Qu'est-ce que t'entends par libertin ? Parce que moi libertin Si c'est aller avec sa meuf dans une boîte à cul Moi non Ça non En gros c'est ça C'est le gros truc C'est le gros truc C'est le principal entre guillemets Bah après il y a plusieurs formes Il y a des rencontres en privé Il y a des soirées Ce qu'on appelle plus vulgarement partouzes Les gens qui pratiquent des partouzes au final Il y en a beaucoup qui font Personne ne l'avoue Alors justement tiens Je vais vous demander les gars Je demande aux gars et aux filles aussi Allez les filles aussi Les gars et les filles On va vous demander Bah oui il faut les deux pour baiser au final Est-ce que ça vous dirait de faire une partouze ? Comme ça On va faire en deux parties D'abord les mecs vous votez Attention on va faire la guerre Qui votera le plus ? Les mecs ou les filles ? Les filles vous attendez un peu Vous pouvez réagir pour tout le reste Passez dans l'émission D'abord les gars Vous nous dites Une partouze Est-ce que ça vous brancherait ? Combien de personnes ? Une partouze Ouais à combien t'as fait le maximum ? Ça peut commencer Ça commence à 4 personnes On va dire 2 couples Et puis après ça peut aller Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment de nombre limité Mais t'as déjà fait des trucs Tu sais comme dans les films de cul Genre où t'es dans une pièce Et ça baise Tout le monde n'aise partout Ouais au moins de 15 personnes Ouais bah ouais En gros toi tu présentes Tu viens par exemple en couple Après ça peut être des soirées Par exemple que des couples Qui sont là Mais bah voilà Après tu viens dans la soirée Puis au bout d'un moment Ça dégénère Ou généralement il y a de la musique Il y a de l'alcool Tu sais en fait c'est des soirées Une soirée normale Une soirée normale Il y a de l'alcool Exactement Il y a de la musique Il y a de l'alcool Il y a de l'alcool C'est génial Et là tu te fais baiser Comme ça Voilà Sauf qu'au bout d'un moment Si les gens se plaisent entre eux Et bah voilà Ils vont pas se retenir Tu vois Ils vont aller jusqu'au bout Après quand t'es avec ta meuf Ou machin Parce que là tu posais la question Du fou là C'est les partouzes Mais quand t'es avec ta meuf Non partouze Non partouze Ouais ouais Est-ce que vous aimeriez faire une partouze Je vois les messages qui défilent Les gars Les filles Vous allez avoir du mal à nous battre Parce qu'il y a un paquet de messages Oui bah ça évidemment Ouais Je vous dirai dans un instant Donc partouze Oui ou non Bah tiens on va demander déjà Dans l'équipe Ah non non Samine Ah tu vote pas tout de suite Marie Tu es une fille Tu attends Ah oui c'est vrai J'ai ton mère de parler Samie Partouze Oui ou non Partouze Si c'est pas avec ma meuf Non mais y a pas ta meuf Si t'arrives dans un endroit Et s'empêche Après je vais essayer Que ta meuf Ça fasse ce que tu sais aussi Non mais dans ce cas là J'y vais pas tu vois Ah oui c'est vrai Je peux faire une proposition Que dit fou Non moi j'y vais si ouais En mode solo J'y vais moi Donc une partouze ça te dit Ouais pour voir Comme des films de cul Les gens qui baissent partout Ah je me retourne Par contre si c'est la même Que Cédric J'y vais pas du coup Tu te retrouves dans la même Partouze que Cédric Du coup je passe mon tour Non moi j'y vais moi T'as pas avec ma meuf T'aimerais bien faire une partouze Cédric Tant que c'est pas vrai C'est des blancs cul Partouze oui pour Cédric Karim une petite partouze Ouais moi pourquoi pas Vas-y on y va ensemble Vas-y on y va tous ensemble Voilà j'arrive Voilà je vais faire semblant De me tromper de truc Oh excuse moi Karim Oh excuse moi Karim Je suis rentré dans ton truc Oh putain merde Voilà je suis rentré dans ton truc Tu viens avec vous Marie Non moi jamais Marie au milieu Ah si les gars de l'équipe Vous êtes pro partouze Tu vois toi moi aussi D'accord Et toi du full Moi je suis pas trop partouze Ah ouais même en mode célibataire Tu vas pas Vas-y viens on te présente des meufs Je sais pas Il y a des cums à côté Qui baissent Ils mettent leur bite Ils mettent leur bite Dans le même truc que moi Eh regarde ils font les malins tous là Mais tu les mets au milieu D'une vraie D'une vraie partouze Ils vont pas bander Ils vont être comme des Ils vont être comme des Voilà ils vont être Après les premières C'est impressionnant tu vois T'as pas l'habitude Parce que c'est pas normal Enfin entre guillemets C'est pas normal C'est pas un truc habituel Oui c'est vrai Tu peux pas être partouze tous les jours Au début crois moi que tu fais pas le mal Tu peux en rassurer Ouais ouais Et t'as fait que ça ? T'as fait des gangbangs Ou genre de conneries là ? Non après ça c'est pas mon délire Personnellement moi c'est pas mon délire Mais je connais des femmes Qui aiment ça Qui aiment Après voilà C'est un milieu quand même Où il y a beaucoup de respect au final Il y a quand même Il y a plus de respect dans ce milieu là En fait il y a des règles Voilà il y a des règles Ça dépense une fois par mois ça Marie Si tu tombes en plein milieu des règles Ça peut te cacher la partouze Non mais je veux dire que les gens En général ils respectent les règles C'est surtout ça Ouais c'est ça Mais tu tombes sur beaucoup de vieux non ? Si elle a envie de 4 mecs Elle dit voilà je veux 4 mecs Mais vous avez le droit de faire ci Ça ça et ça Il n'y a pas un mec qui va déborder Qui va faire autre chose Ouais du respect quoi D'interdit Voilà exactement Par exemple pour revenir sur les clubs Et tout ça Il y a beaucoup de femmes Qui vont par exemple Dans des clubs libertins Mais elles ne font rien du tout Ou alors elles y vont Mais elles profitent de la musique Elle boit un machin et tout Mais elles sont Elles peuvent s'habiller Avec une mini jupe À la chatte Il n'y a pas un seul mec Qui va lui mettre une main au cul Contrairement à Contrairement à ce qu'on imagine J'imagine une partouze Comme dans un film de cul Tu vois une partouze dans un film de cul Ça baisse dans tous les sens Non non C'est pas vraiment ça C'est pas vraiment ça Dans le sens où il y a quand même Une grosse partie de respect Où les gens Les gens C'est pas tout N'importe quoi N'importe comment Il y a quand même Il y a quand même des règles Bon il y a des règles Mais tu tombes sur qui Il n'y a qu'à prendre un tampax Non mais non Tu mets un tampax Ou alors une serviette Mais tu tombes sur quel genre de personne Quel âge Après tout dépend Tu vois par exemple On va prendre l'exemple des clubs libertins Par exemple Là tu peux tomber sur Sur tout Et n'importe quoi J'ai envie de te dire Ça va de 20 ans A 50 ans Par exemple Ça va encore Je pensais que c'était de 20 A 75 80 Voilà Ça commence à être limite Oui d'accord Après tu as tout ce qui est Soirée entre guillemets Privée Où c'est déjà beaucoup plus trié Les gens qui organisent Ils prennent par exemple Une tranche d'âge Où c'est un peu plus trié Tu as plus de chances De tomber sur des personnes Qui vont te correspondre A ce que tu aimes Ce que tu recherches Il y a un thème de soirée Quand même Qui est généralement annoncé Voilà Si tu aimes les noirs Si tu aimes plus les arabes Ou bien si tu aimes les vieux Ou si tu aimes les Les vieux Et si tu aimes les Je sais pas moi Les vieux arabes par exemple Il y a des soirées aussi Il y a aussi Il y a bien sûr Là j'ai grossi le truc Mais voilà Ça va être à thème En général En général C'est plus des tranches d'âge T'as des tranches d'âge Ou alors des thèmes particuliers Genre pluralité C'est à dire T'auras plus d'hommes Que de femmes dans la soirée En général Il n'y a pas plus d'hommes Quoique je vois le message De Mac Mac Qui nous dit Moi je suis libertin En région toulousaine Et il y a énormément de nanas Qui font des partouzes Et des gangbangs à Toulouse Oui oui Non mais exactement Après dans toute la France C'est dans toute l'Europe C'est partout Après on peut dire Que c'est un milieu Un petit peu T'as déjà rencontré Quelqu'un Que tu avais vu Ah ouais du quotidien Ouais quelqu'un Que tu connaissais Dans la vie quotidienne Et que t'as croisé Dans une partouze Non 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 pas spécialement T'imagines T'es là Oh tiens Salut collègue C'est sympa Ah ouais Il y a ton patron Qui est en train de baiser À côté dans une partouze Par exemple Ah ouais Non mais c'est chelou Ou alors votre prof Vous imaginez Que c'est dans une partouze Vous avez votre prof de fac Par exemple Qui est là Ou votre prof Ou ton père Mon père Je crois J'ai un peu bizarrement Peut-être que lui Peut-être que lui Peut-être que lui Peut-être que lui Je crois que les gens Tu regardes Mais bon c'est Oh bah papa Qu'est-ce que tu fais là Dis donc Ah bah papa T'es une grosse bite Dis donc Je savais pas Non mais voilà Après c'est Après c'est Un petit mode de vie Au sein d'un couple Ça se présente quand même C'est une parenthèse Et toi t'as jamais eu de problème Avec ta meuf Par rapport à ça Non non du tout Ah ouais genre tu lui proposes Elle te dit oui quoi A partir du moment Où on est tous les deux Assez branchés Branchés cul Qu'on a fixé nos règles Et que personne ne dépasse les règles Ouais d'accord Mais t'es pas tombé Que sur des nanas Qui aimaient ça Et qui voulaient Le faire avec toi Non 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 Voilà On va dire Celle avec qui je suis actuellement C'est un moment Qu'on est ensemble Donc voilà C'est notre En fait C'est un petit mode de vie Je dirais Nickel Mais c'est vrai Qu'avec les précédentes J'avais ça en tête Mais on n'a jamais Je suis jamais passé à l'accueil Ouais c'est plus compliqué Non mais écoute Toi t'as envie de vivre ça Tu as trouvé une meuf Qui aime vivre ça aussi Ah mais si t'es d'accord avec l'autre Partouze Oui ou non Qu'est-ce que vous nous avez dit Je vais vous lire tout ça Alors Partouze Pour Humphrey Bien fuffé Qui nous dit Oui Partouze Mais sans ma meuf Pas avec ta meuf Mais Partouze ok Zouchou nous dit Ok pour la Partouze Moi j'aimerais bien en faire une Pour avoir de nouvelles expériences C'est KTM 18 ans Qui nous envoie ça Rebeucop Rebeucop lui Il veut faire Un french bucke Alors french bucke Alors bucke c'est Dans la bouche C'est ça ouais C'est quand tu dis C'est sur tout le visage T'as plein de mecs Qui se vident sur le visage Ou la bouche T'es douche Bon ça c'est Il y a des trucs extrêmes Un peu quand même T'as déjà vu des trucs Super dégueulasses Non non Parce que moi Je suis dans des soirées Classiques entre guillemets Après des soirées spécialisées Ce qu'on appelle bondage C'est tout ce qui est un peu SM Mais les délires comme ça Tu vois C'est pas trop mon délire Mais bon c'est Pareil Pour ceux qui aiment Ce genre de trucs là Il y a des soirées Pour toi Il y a des soirées Ça dépend qui est bondé Donc les mecs Vous avez donné votre avis Les filles Vous allez bientôt pouvoir voter Dans un instant Nous dire ce que vous pensez Des partouzes Hicham Non Hichawi1 Qui nous dit Moi je suis ok pour la partouze Partouze Pas de problème pour Jules Je l'ai déjà fait à 4 Maxi dont moi Il y avait une Ah ouais c'est une partouze Avec que des gars pour Jules Il y avait une avalanche de sperme Et c'est ça qui est bon Une douche Un karcher Mais ça va de mieux en mieux Jules est déchaîné Partouze party Tous à poil Tous les jours Vive le naturisme Nous dit Hayes 21 ans Lui il est ok pour la partouze C'est pas toujours pareil Vous êtes tous d'accord Jay pareil Ok pour la partouze Mais sans ma femme dedans D'accord Léonard du 5-9 Ah non C'est dégueulasse pour lui la partouze Je l'ai déjà fait Nous dit Lolo Il a 20 ans Lolo Donc oui pour les partouzes Jamais de la vie Mehdi Alors lui par contre Mehdi 27 ans Il est timbré avec ses partouzes Ah ouais c'est ça Jamais de la vie Je ferais une partouze Non bah après ça C'est un état d'esprit C'est vrai que Bon c'est un certain Ça les bloque C'est sûr Bon nous je trouve Que c'est une ouverture d'esprit Ça les bloque Je vois Je vois Sans Sans trier les messages En les lisant les uns derrière les autres Regardez ça Une partouze avec des meufs Et une transe Pourquoi pas New York Jack lui 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 rajoute une transe dedans Ils veulent tous venir tout seuls les mecs Ça finira en partouze de mecs Tiens Rico pose une question Pas con Il a 27 ans Il nous demande Mais c'est quoi la différence Entre gangbang et une partouze Bah gangbang c'est une meuf Gangbang c'est une femme Avec 3, 4, 5 mecs A partir de 3, 4 mecs Ça fait gangbang avec une femme D'accord Voilà Il y en a quand même qui n'aiment pas ça Il y a Dom du 59 Qui dit moi pas de partouze Aurel Staff Lui dit moi je suis comme des foules Partouze Je peux pas Ouais moi je sais pas trop Ah ouais non Tout dépend peut-être des Un peu aussi au moins Une fois Ouais je suis pas Tu vois des Baiser à côté d'un mec À côté de moi Qui baisent la même femme que moi On va voir à quoi ça ressemble peut-être Tu vois Ouais ouais Genre du foules Genre on est tous ensemble Genre on est tous ensemble Soir et partouze Imaginons Marie là Un slash Et genre on commence On commence à la quenne Ouais Tu peux pas la quenne Genre tous on se lâche Et on la quenne Ah bah Marie non Non mais imagine Non mais imagine toi Cédric Ah t'imagines Bon bah on va dire Une meuf qu'on connait pas Par exemple Elle commence à nous chauffer On est Cédric Samy Toi moi On est ensemble Elle commence à nous chauffer Genre on commence à la quenne Alors tu as dit toi Samy Cédric Ah ouais Ah ouais non j'y peux Ah je m'enlève du coup Calme On enlève Cédric Samy moi La meuf se barre aussi Et tu baisses Cédric Voilà au final Vous vous retrouvez tous les deux T'as tout gagné Non mais sérieux Tu te sauves petit foules Tu bouges Ah tous ensemble comme ça ouais Tiens Les résultats du sondage express Pour les gars Les gars une partouze Ça vous brancherait La réponse est oui A 78% Tom Ah ouais Et ouais Ouais mais 78% Ils viennent tous à le gt 100 78% T'as vu ça un peu Ça fait du monde Si je prends tous les auditeurs De Skyrock On est 4 millions C'est pas mal C'est pas mal Ça fait du monde Alors attendez Maintenant on va passer au sondage Dans l'autre sens Le sondage pour vous les filles On va voir si vous répondez Autant que les gars Parce que les gars Vous avez déchaîné Ah ouais c'est clair Vous avez déchaîné les réseaux Donc un trou c'est un trou On nous dit aussi Ah non mais c'est Donc 78% à dire oui 22% à dire non Maintenant les filles Vous répondez exactement A la même question Les filles Une partouze Ça vous brancherait Oui ou non Donc il y a plusieurs filles Il y a plusieurs gars C'est une partouze Vous nous laissez vos messages On vous attend Donc 41759 Skyrock.fm Et l'appli Skyrock C'est gratuit Vous envoyez tout ça Ouais Et dans un instant On vous donne les résultats On va pouvoir comparer Les filles Les filles et les garçons Tiens en parlant de filles Tom Il y a Christelle Qui nous appelle Pour réagir pour toi Christelle qui est en direct Christelle tu es avec nous Oui bonsoir Je suis là Bienvenue Christelle Tu quittes pas Christelle On va laisser voter les filles Et on te reprend Et puis on prend ton témoignage aussi T'as déjà fait des trucs Toi mais tu vas tout le temps Les expliquer Voilà c'est ça Oh ça va être chaud 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 Comme j'aime là Bouge pas on revient tout de suite Ah bah voilà Ah bah voilà Enfin c'est pas trop tôt Ah bah c'est pas trop tôt Bonsoir tout le monde Bonsoir Romano Si vous vous rappelles Pour ceux qui n'étaient pas là En tout début d'émission Celles qui n'étaient pas là Il y a 10 minutes là Romano dont t'as eu désespéré au téléphone Tu as perdu beaucoup beaucoup d'argent Une grosse somme C'est ce que tu nous as dit Et on s'est renseigné C'est 10 euros 10 euros C'est 10 euros Tu les as retrouvés ou pas ? Pas euh non Non T'as une sottie quoi Il est pas bien là Il est mal Il est mal Je comptais sur toi Pour me détendre en me les donnant C'est de bon idée ça Ah Cédric Ah non moi j'ai pas d'argent Petit cadeau Je m'en fous C'est pas à toi que je parlais Je parlais à Diffoul Ah ok Ah oui non c'est à moi que tu parlais Ah oui Ça va je louche pas encore Je te regardais Donc c'est à toi que je parlais oui Malheureusement J'ai pas de soucis ce soir Ah c'est con Non je suis désolé J'ai eu des grosses coupures Non mais putain Ça m'a tendu là Tu vois ça tombe bien Parce que On a besoin de toi Et on attendait que tu reviennes Pour nous Pour nous expliquer Ce qu'on peut faire pour Léni Léni Il est au téléphone avec nous A Angers Salut à toi Léni Salut Comment ça va ? Salut Léni Ça va bien avec vous ? Écoute ça va bien Dans 15 ans Angers Qu'est-ce qui t'amène Léni ? Dis-nous pourquoi tu nous appelles Moi en fait j'avais des conseils A vous demander Parce que Mon père est très très radin Et il veut jamais me donner l'argent Voilà Ça les radins Moi tu sais que je n'en peux plus Je ne les supporte plus Les radins Vraiment N'hésitez pas à nous dire Ce que vous s'endurez au jour le jour A vivre à côté d'un radin Que ce soit un ami d'ailleurs Quelqu'un de la famille Les parents pour toi Léni Vous souffrez à cause d'un radin Skyrock peut aborder les sujets Les plus graves Parce que la semaine dernière J'ai payé une botte à carriole Pas si radin que ça Une botte sur deux Une botte ? J'ai payé la moitié Donc ça fait une botte Elle marche à cloche-pied C'est sympa C'est pratique Du coup on n'a pas pris la deuxième Léni Est-ce que quand tu écoutes Romano Tu te dis Il ressemble un peu à mon père Ou il me fait penser à mon père Ah oui beaucoup Je comprends que tu souffres Léni C'est dur de vivre avec un radin J'ai l'impression d'écouter mon père tous les fois Et voilà c'est ça Et bah voilà tu vois On est en famille C'est spirituel C'est ici la famille Tes parents Ton père et ta mère Les deux sont des vrais pinces Les deux Bah en fait mes parents Ils sont séparés Ah et tu vis avec ton père Ouais Ah ouais T'as choisi le radin Ah merde ça c'est pas bon ça C'est un mauvais choix Ça c'est con Pas bon Je serai le fils de Romano et Carriol Il arrive d'ailleurs quand le gosse ? Bah il arrivera quand il arrivera Ah c'est pas présent D'accord Toujours pas Donc moi Bah on baisse Je serai le fils de Romano et Carriol Je choisirai Carriol Pour habiter avec Oui bah de toute façon ça sera sa mère Elle sera pas moi sa mère Oui bah bon allez moi Adine Est-ce que Léni ton père Il est un peu comme Romano Genre tu lui demandes du feu T'as l'impression de lui arracher un oeil Ouais on fait ça oui C'est dur à vivre Ouais Un peu du tout Carriol se sert de mon briquet Je lui prête avec plaisir Ah non non mais il gueule La dernière fois on s'est tous servi de son briquet Il gueulait Oui non mais bon Est-ce que Vous avez le prix qui vendent ça maintenant Avec les taxes ? Le mec est chier quoi Donc euh Non mais sérieux Mais c'est hors de prix ces trucs Ah oui d'accord Une fois qu'on est prêté un T'es parti avec Le mouvement des briquets Les briquets verts Les briquets verts Voilà tout le monde se balade avec son briquet vert Il faut baisser les taxes sur les briquets Bah mais c'est vrai C'est hors de prix C'est pas leu ça Donc Léni Ouais ton père Donc il est radin Mais ça se manifeste comment au jour le jour Est-ce que par exemple Je sais pas Il te donne de l'argent de poche À 15 ans T'as parfois un peu d'argent de poche Combien il te donne ? Non Non t'as pas d'argent de poche Même pas un centime C'est ça Mais tu fais comment ? Bah je sais pas Je survis Bah ouais parce que tu peux rien faire Tu peux même pas aller te faire un McDo avec des potes Ou un truc comme ça C'est pas gratuit Bah voilà Mais toi quand tes potes vont au McDo Tu restes devant toi t'attends ? Bah c'est surtout ça le problème J'espère quand même qu'ils t'acceptent à leur table Malgré que tu ne consommes pas Ils te donnent une frite Ou alors tu fais la fête Non c'est bon j'ai déjà mangé à la maison Ouais enfin au bout d'un moment Les mecs comprennent quoi Ouais bah bon C'est un rendez-vous pour bouffer au McDo Ouais quand ils vont boire tout de l'eau Et manger le ketchup gratuit Ouais ils comprennent Non mais surtout toi T'as plus du tout envie d'aller au McDo Si tu vois les autres bouffer Et qu'à chaque fois tu prends rien à bouffer Tu te sens mal à l'aise Ah bah tu m'étonnes Et oui Tu vois les radins ça fait souffrir Romano Quand tu auras des enfants J'espère que tu auras perdu ta radinerie Ah je suis pas sûr Non mais je suis pas sûr non plus Ah bah voilà Tu seras comme ça à vie Il aura le strict minimum Ah bah il sera comme ça à vie Moi je suis sûr À vie tu changeras jamais Jacques il s'estime heureux qu'il ait un lit Non mais l'autre Et que tu l'aies fait Voilà ouais Donc zéro argent de poche Mais tu voudrais quoi toi Par rapport à ton père C'est quoi tes revendications Puisqu'on est dans les... Tes revendications C'est quoi tes revendications Par rapport à ton père Bah franchement C'est même pas 10 euros par mois Enfin je demande juste un peu d'argent Oui juste un petit peu Juste donnez un petit peu d'argent Juste un tout petit peu Pour Lény le pauvre Et tes frères et soeurs c'est pareil Ils ont pas d'argent ? Bah oui rien Mais genre par exemple Je sais pas dans ta chambre T'as une console T'as un truc Ils te payent des choses quand même Ou t'as absolument rien ? Bah non j'ai même pas de console J'ai rien Ma mère Ma mère elle ramoffre beaucoup de choses Mais Bah pourquoi tu rapportes pas ça Chez ton père ? Parce que chez ma mère Il y a mon demi frère Ah que lui il veut garder la console Ah ouais c'est logique Il veut garder la console Et tout le reste Il n'y a pas moyen d'aller vivre chez ta mère ? Si vraiment c'est insupportable De vivre avec ton père Qui ne lâche rien Bah après j'ai les études aussi Ah oui tu vas pas tout placer Ah ouais si t'es prête des études Si la mère était pas loin Et ta mère elle peut pas appeler son Oh là parle pas de sa mère Oh pardon ta maman Elle commence à m'énerver là Non elle peut pas appeler ton père Enfin du coup son ex-mari Pour lui dire Vas-y là je déçoue un peu Bah oui Mon de dieu Bah ouais Ouais mais je pense Ils s'entendent encore bien Bah ouais c'est ça Je pensais qu'il parle C'est pas possible C'est pas possible Ça risque de raviver Quelques petits souvenirs Et je comprends T'as pas envie de mettre De l'huile sur le feu Comme on dit en Bourgogne De l'huile sur le feu De l'huile sur le feu C'est ce qu'on fait en Bourgogne On met de l'huile sur le feu Après ça part en couille Ah complètement Ah bon Bah oui c'est ça J'ai pas envie de ça Et si tu fais des petits travaux A la maison Il y a Estelle Qui nous laisse un message Moi je faisais des Alors moi je faisais des trucs A la maison que me demandaient mes parents Entre parenthèses Vaisselle Passer l'aspirateur Ouais comme ça ils te payent Nettoyer ma chambre Et je recevais de l'argent A chaque fois Non mais ton père Il va te dire Attends tu peux le faire Tu vis là Je veux pas te payer en plus Le problème avec les radins C'est qu'ils ont Ça cassent le cul De faire le ménage Bah ouais Oui mais bon Si tu veux un petit peu d'argent On manoffre Travaillez pour avoir de l'argent Mais si t'es payé tu le fais Ah ouais je faisais la vaisselle moi Écoute ça devait être bien fait Tiens Bah si J'aurais pas bu fait chez vous Non Bah c'est faux Ouais mais c'est sa maman Qui fait à bouffer Donc ça va Ouais mais bon C'est quand même lui qui fait la vaisselle Donc voilà l'état des assiettes Cédric tu vas bouffer chez lui T'as bien de tes couverts C'est faire une vaisselle Ouais ton assiette et tout Tu sais t'arrives avec tout Non t'emmerdes pas Cédric Va j'adis tout ce qu'il faut T'as ta petite mallette Pour ton service Le panier pique Exactement Comme ça t'auras rien à laver après Cédric Ça va être super C'est pas con Oui en effet Mais t'arrives à la faire sérieux La vaisselle ? Bah bien sûr Bah je sais pas Il est pas complètement tevé T'arrives à te faire des pâtes toi ? Euh ouais Bah c'est jamais trop comme il faut Mais j'arrive à les faire Mais tu sais comment on fait C'est pas comme Karim Qui foutait les pâtes dans une poêle Je sais pas quoi sans eau quoi Bah non il sait Bah non il sait Parce qu'on lui a expliqué Il a appris Parce que c'est vrai qu'il faisait cuire Les pâtes sans eau C'était un peu dur Elle a galéré pour l'enseignement Un petit peu addenté Comme vous vouliez Je suis dans une poêle moi Bon dites nous combien on vous file Tiens si Combien vous filez d'argent de poche Si vous êtes plus chez les parents Comment vous filez d'argent de poche Et si vous avez des petits moyens Pour récupérer de l'argent Auprès d'un radin Je sais que ça va pas être facile Comme sujet je vous l'ai prévenu Ah ouais c'est compliqué là Mais essayer de convaincre un radin A vous donner de l'argent C'est difficile Oh putain Ouais mais bon C'est comme ça Romano le sait L'argent ne tombe pas du ciel Non mais ça on est au courant aussi Malheureusement Ça pousse pas dans les armes Ah bah non sinon On serait tous dehors Ah je peux dire Je serais devenu bûcheron sinon Ouais Qui s'aperchait dans les armes J'en pensais J'aurais abattu J'avais dit non L'Amazonie Bon Leni Quitte pas Reste avec nous Et appelez nous pour soutenir Leni Si vous avez le même problème que Leni Vous nous faites signe Si vous avez des idées pour Leni Vous nous faites signe Vous nous faites signe aussi Ouais Et puis Je vois plein de réactions Là qui arrive Non mais déjà le premier truc C'est qu'on dit souvent C'est tu revends les trucs Qui te servent pas Non mais c'est vrai que c'est bien ça Fends ta vie Non mais il y a plein de gens Qui font ça J'ai beaucoup essayé Mais je trouve pas beaucoup de personnes C'est moche ce que tu vends Ah non mais bon Il y a des trucs C'est invendable Oui c'est vrai Il y a des trucs C'est pas facile à vendre Quoique bon Sur le bon quoi Tu peux arriver à trouver des gens Qui achètent de la merde Ouais c'est pas faux Avec le bon quoi Peut-être que tu vas arriver A t'en sortir Leni Pour te faire un petit peu de sous Après pour convaincre ton père Kirana A te donner de l'argent Il faut que tu fasses chanter ton père C'est tout simple Melka qui nous envoie un message Chanter Sur l'appli Skyrock Ah mais tu vas pas lui faire Et puis il faut avoir de quoi Il faut avoir un bon dossier Bah ouais c'est clair Et puis je sais pas C'est pas très très super De faire chanter son père Non je trouve pas ça génial Non plus Mais bon J'ai pas envie d'avoir J'ai pas envie de voir D'avoir mal aux oreilles non plus Oui c'est ça Après il peut y avoir des représailles Il faut faire attention Bon tu bouges pas Leni Reste avec nous On va revenir à notre histoire De partouze là Il y a un instant T'as entendu dans ta voiture Absolument J'étais pas loin de bander Et oui une histoire de partouze Bon on vous a demandé les gars Une partouze Ça vous branche ou pas Bon il y a 78% des mecs Qui ont répondu oui La réponse avec le sondage express Deuxième phase Les réponses des filles On va voir si les filles Vous êtes chaudes au niveau du Au niveau de la partouze Ah avec plaisir Et puis les témoignages qui arrivent Témoignages très très chauds Et puis le double appel Tout ça pour vous Dans cette grande soirée Qui a bien 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 démarré Sauf pour certaines personnes Non mais ça va aller Ça va aller Là je me concentre sur le clash L'arrivée aussi Et puis on te tient au courant Pour tes 10 euros On mène l'enquête Ils vont pas apparaître comme ça Ils vont pas appeler au standard On sait jamais On sait jamais Bon vous bougez pas C'est Radio Libre Jusqu'à minuit Et tous les soirs Ils s'en passent des choses Sur Skyrock Dans un instant Les familles du double appel Qui arrivent On va connecter les familles Ensemble Le double appel arrive Romano est reparti Parce que je crois Qu'il a retrouvé son billet Il a fait chier Cariole Toute la soirée Il a fait chier à la maison Parce qu'il cherchait son billet De 10 euros Et là on a Oran de la sécu De Skyrock Qui a regardé dans la voiture Qui a regardé dans la voiture de Romano Et a priori Il a retrouvé les 10 euros Ah putain Tu es parti en courant Coupé en deux Alors ça Coupé en deux Il y a un petit problème Il va le scoutier Donc Romano est descendu immédiatement au parking Donc il revient Il revient dans un instant Ça nous laisse le temps De nous occuper du double appel De prendre Christelle en ligne avec nous Ah oui c'est pour réagir par rapport aux Partouze Christelle de Lyon Non Christelle en ligne de Paris Ah oui t'es à Paris Christelle T'es toujours là Christelle ? Oui je suis toujours là On parle libertinage Et je vous donnerai le résultat du sondage express pour les filles Parce que les filles vous êtes en train de voter On vous a demandé Est-ce que ça vous brancherait une Partouze ? Les gars ont répondu oui à 78% Très étonnant La Partouze ça vous branche les gars Vous êtes des chauds de la bite Je pense que ça va être moins pour les madame On va voir T'as quel âge toi tu nous as dit Christelle 29 29 c'est ça 29 ans T'as déjà fait une Partouze ? Non c'était un Gangbang Wow Alors Christelle Gangbang Raconte nous parce que le Gangbang c'est quoi C'est une Partouze mais plus hard pour la fille Tu es avec des mecs quoi ? Ouais c'est clair Il n'y a que des mecs en fait Il n'y a pas d'autres filles Mais comment tu t'es retrouvée là-dedans toi ? Bah en fait L'organisateur on va dire J'avais couché une fois avec lui On t'entend plus ? Là c'est bon ? Bouge plus Là je bouge plus Tu bouge plus ? Donc j'avais couché une fois avec l'organisateur on va dire de ce Gangbang Mais comment tu as trouvé un organisateur de Gangbang ? Bah en fait je ne savais pas qui faisait ça moi je l'ai tué Bah après sur le dap Ah t'as conçu un mec que tu connaissais comme ça non ? Oui bah là je le connaissais de vue Et puis après on a fini par discuter et autres Et il m'a proposé ça Donc je lui ai dit oui pourquoi pas ? Et il m'a ramené trois mecs qui étaient super bien montés Et c'était... Génial ! Est-ce que tu peux me donner l'adresse de Monsieur Partouz ? Ah non Monsieur Gangbang Moi je ne pourrais pas tu vois Chacun son truc Marie tu connais un mec C'est un pote à toi Et puis à un moment il fait comme Christelle Il propose un Gangbang Non non je mets de la vie Pourquoi ? Non franchement c'est pas un truc qui m'excite Mais ils ont des grosses bites Marie Ah non non mais même C'est pas un truc qui m'excite Voilà à présent C'est pas vrai Je suis convaincu Moi j'enviens moi J'enviens moi Par contre la seule chose que j'apprécie pas C'est qu'à chaque fois vous charriez Cédric Et moi Cédric j'aime bien Ah c'est non qui aime bien Qui aime bien Charrie bien tu connais Ah mais vous m'aimez trop là les gars Mais il fait de la peine à chaque fois Cédric tu fais de la peine dis donc Est-ce que tu t'es trouvé une chérie Cédric ? Non pas encore Toujours pas Toujours pas Christelle un petit Gangbang avec Cédric ça te dirait ? Ouais cool Bon j'ai rien contre Cédric Mais moi je fais ça en fait des pignons Ouais Mais moi je préfère les Blacks Ah ouais bah là Cédric Là tu tombes mal comme Blanbec On fait pas mieux Pour le coup ouais Donc tu préfères les Blacks Tu te tapes que des Blacks ? Euh ouais Et donc t'es jamais tombé sur une petite bite ? Non j'ai dû essayer des Rebeux Des Blancs Non mais les Rebeux c'est pas très bon au lit D'après ce qu'on m'a dit moi Si les Rebeux track j'arrive Oui je confirme Ah ouais Ah t'es pas tombé sur moi Alors attends Pourquoi les Rebeux ils sont pas beaux au lit ? J'en ai pas la moindre idée Mais les trois sur lesquels je suis tombée C'était une catastrophe Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Amis Rebeux Bah t'es pas le problème Bah c'était rapide Ah ouais ? C'est trop rapide Et puis ils avaient un petit sexe Mais t'es tombé sur Cédric Non non il est pas Rebeux Cédric Il s'appelait Bilal Ah non non Vous avez des petits sexes Non non qui arrive le précoce Alors les Rebeux vous avez des petites bites Et vous êtes précoce Bah c'est galé Non mais pas Après pas tous Je les ai pas tous essayé Non ouais t'es pas tombé sur moi Et les blacks T'es tombé sur un mec Qui avait eu un petit sexe ou pas ? Non pas encore Ah ouais parce que Ah génial Non non mais Non mais Non mais il y a le fameux truc On dit que les blacks Ont toujours une grosse bite Moi je Ah t'es déjà tombé sur un black Il y avait une petite bite toi Pas petite mais bon Pas énorme quoi Pas énorme Ah la déception Marie Putain l'est Ouais Ouais t'es dégoûté Est-ce que tu veux J'ai quelques propositions Je suis black de lion Si elle veut Je peux la satisfaire Nous dit Cholo Ouais Moi je suis Rebeux Je vais te montrer Si je suis précoce Allez Jam qui nous envoie un message Jam qui vient d'arriver Yassaf aussi Qui envoie un autre message derrière C'est clair que tu m'as pas essayé Ma chérie Tu vois Il est là Passes lui mon numéro Saïdi du 78 Je sais pas si t'es black ou Rebeux Alors par contre Je tiens quand même à préciser Que je suis déjà en couple Donc on va éviter les problèmes Ouais mais t'es en couple Mais tu fais des gangbangs Ah non mais ça date pas d'hier C'était il y a 8 ans D'accord Mais tu t'es retrouvé Donc comment ça s'est passé la soirée Raconte-nous Je suis un black en chien Pour colonel Charlie Je me disais On a pas encore de message De colonel Charlie C'est ouf Oui c'est vrai Je crois qu'on appelle ce soir C'est vrai Et alors là J'ai une avalanche de Rebeux Et alors attendez Un autre message Est-ce que ça marche ? Bah évidemment Un blanc à grosses bites Ça peut le faire ou pas ? Oui peut-être éventuellement Oui peut-être Très bien Moi italien 22 cm dans ton cul Si tu veux Rital91 nous envoie un message Ah non par exemple Le sexe anal C'est pas pour moi Je supporte pas Ah t'aimes pas dans le cul ? Ah ouais D'accord Tu prends plusieurs mecs Mais pas dans le cul Carmelo Black de Paris Je vais arrêter de vous lire Tous les messages Parce que là ça défile T'as tous les Rebeux Qui arrivent pour dire Qu'ils ont des grosses bites Je vais essayer un polonais C'est grec polonien Et qui baissent comme un fou Le monde entier Veux baiser sur Skyrock C'est fou Tiens Rocco Sifredi Il est pas black Et pourtant Elle a une grosse bite Oui c'est vrai C'est vrai elle a une grosse bite Rocco Sifredi 23 cm 24 quand t'es en forme Tiens Captain America Moi je suis arabe Et j'ai une grosse bite Ah oui Ah ouais tu vois Non mais ça dépend De toute façon Mais ça t'es venu comment La première fois que t'as fait Un gangbang comme ça ? Oui raconte nous Honnêtement En fait il me l'a proposé Et j'ai dit oui Ton mec Je t'ai pas vu comment ? Ton mec Non le mec Elle connaissait Ah non le mec Ah oui pardon Marie elle comprend rien Elle a un peu trop vu je crois Non Et elle est encore à 16 C'est seulement ma quatrième bière Même pas Elle est arrivée Elle était déjà galbée Même pas Oui Ah oui D'accord Donc ouais comment ça s'est passé Donc t'es arrivée dans une pièce Comment ça s'est Non non en fait On s'était vu On se visait à l'extérieur Téléphone téléphone Là c'est bon ? Oui Donc on s'était vu à l'extérieur Et puis il m'avait dit Ben voilà J'ai ça à proposer Est-ce que ça t'intéresse ? Ben ouais pourquoi pas Mais t'as pas proposé ça Comme si il t'a dit V1J au babyfoot Exactement Ah ouais C'était pareil Salut ça va On fait un gang gang Ouais ok Ok d'accord Très bien pourquoi pas Voilà Ben pourquoi pas Putain quel beat il a On a une beat énorme Il est pas black Il est tout blanc C'est Ola Mais il a une beat Ola Je suis pas black Mais j'ai leur beat C'est un truc de ouf Nick Ola Oh lolo Ben voilà Tu vois tu t'en étouffes Mais je comprends que tu t'étouffes Avec un truc pareil Déjà je sais pas comment tu fais Pour la rentrer dans la bouche Tu sais il la serre Comme si c'était une batte de baseball Non c'est ça ouais Non non mais sa bite Elle fait 1, 2, 3 Pratiquement 4 mains Il force quoi Ah ouais quand même Ben au moins 3 Marie Ouais 3 mains Ah ouais au moins 3 mains 2 et demi je dis Ah non non tu rigoles Au moins 3 mains Regarde 1, 2, 3 mains En tout cas je remarque Il sert bien Donc ça doit pas être très épais Ça doit faire 10 cm 20 T'es presque à 30 cm mon gars Non Ouais ça doit faire Ouais au moins 25 Bah tu te prends ça dans le cul Marie A mon avis tu l'as sans passer Ah bah ouais j'imagine Mais je tiens pas ça moi Ouais c'est ça Elle ressort par la bouche Ouais c'est bleu Donc tu t'es retrouvée Dans cette partouze Les mecs te plaisaient j'imagine Oui Heureusement d'ailleurs Vous étiez tous habillés à l'intérieur C'était que des blacks Au début hein Que des blacks ouais D'accord au début Tout le monde était tout habillé Voilà on a tous pris un café On a disfruté Puis là on s'est tous retrouvé à poil Un café quoi Ouais Ouais c'est parce que Ça s'est passé dans la matinée Dans un café Ah ouais Au petit-déj Avec le croissant Le petit-déj bon réveil Ah ouais mais Et ça a duré jusqu'à Enfin ouais Deux heures À peu près Et c'est quoi les positions Quand t'es comme ça Jusqu'à quelle heure À peu près 13h Ah ouais donc du matin Jusqu'à 13h Pas mal hein Pas mal pas mal Ah ouais Et ouais c'est quoi les positions Ah ouais mais ça veut dire Qu'en ressortant de là Je marchais pas très droit Bah tu marchais plus quoi Ils ont dû m'y aller ouais T'étais fatigué non Mais t'en avais parfois deux dans le Deux Non pas En fait c'était Ils sont passés deux par deux J'étais en levrette Et pendant que j'en suis chez un Bah l'autre Elle a que le leu Ah d'accord Donc il y en avait un dans la bouche T'en avais pas un dans le cul Dans la chatte T'en avais un dans la bouche Dans le cul Ou dans la Non t'es pas sexanale Toi tu nous as dit Non Et quand c'est que tu décides de changer C'est toi qui dis Aller au suivant Ou c'est eux Il y avait un roulement Un mec qui siffle Comment ils font ? Bah quand ils crachent Bah non c'est deux de même En fait ils changeaient Ah ils changeaient comme ça Chaque heure Parce qu'ils éjaculent Les mecs qui chassent Mais t'as fait attention aux capotes Et tout ça j'imagine Oui ah oui Ça c'était primordial Sans capote Ça c'était mort Et ils ont fini tous en même temps ? Tous en même temps Non deux par deux aussi Deux par deux Ah ils font tout ensemble Et sur toi du coup Voilà Voilà Ouais bon D'accord Pour finir le Sur les visages et tout ça Et moi j'ai déjà vu des films Il y a des films Où t'as une meuf qui est Bah qui est couchée Bouche ouverte Et puis t'as tous les mecs Qui la caressent Tout ça Qui mettent des doigts Et qui se branlent Et qui éjaculent dans sa bouche Ce genre de truc Ça t'excite Ou tu trouves ça complètement dégueulasse ? Non ça par contre Je trouve ça un peu dégueu Parce que j'ai l'impression Que la femme en fait Elle est prise comme Je sais pas Comme un torchon Bah comme un vie de couille Un saut de sperme Voilà c'est ça Un saut de sperme Un saut à sperme Ouais un réceptacle Ça vous excite ? Voilà c'est exactement ça Ce genre de film Ça vous excite ou pas ? Ah non Marie non Pas du tout Ah ouais mon chatteur T'as vu l'auditeur Là c'est 19 cm Pas 30 Ouais il a renvoyé des photos De sa bite du coup Ah ouais Il y a celle là Ah d'accord Celle là elle est chelou un peu Alors vous pourriez me les sortir Pour que j'examine On va te les sortir C'est là des photos Ouais non ça va aller Tranquille Une bonne bite comme ça Mais après je vous dis Ça a été une bonne expérience Quand même Parce que je me suis C'est avec cette expérience là Que j'ai su Que j'étais en fait Une femme fontaine Ah bah voilà Il manquait plus que ça Dites donc Ah bah c'est Ouais Tu es super excitée en fait Ouais ils t'ont fait venir Mais comme jamais T'étais venue au final Tu t'es découverte Voilà c'est exactement ça Parce qu'on a déjà eu Une auditrice Qui savait pas Qu'elle était femme fontaine Et qui a dit Qu'elle avait tellement joui Que là elle avait découvert La même chose en fait Ouais Voilà c'est ça Donc t'as tellement joui A ce moment là T'as fait des geysers Ouais quand même pas des geysers Mais bon On a vu ça sur un film Ouais ouais des meufs Qui Ouais on avait vu ça Des espèces des fontaines C'était pas comme dans les films Quand même Toi ça coule Ouais t'étais toute mouillée Mais bon pas à ce point Et t'as jamais voulu recommencer Tu l'as fait une fois Deux fois Deux fois Et puis après Et au maximum Combien y a eu deux gars Quatre Ah ouais quand même Donc pas mal Et ton mec actuel Il le sait Il faut assurer Quatre Mon mec actuel non Il est pas trop C'est pas trop sans délire Et tu l'en as jamais parlé Tu lui as jamais dit Que t'avais fait ça Ah si 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 Et alors Ça peut bloquer Comment il a réagi Ah bah ouais Bah il t'est marronant Toi tu serais choqué T'as pensé que ta meuf Se fait partouser régulièrement Ou se fait partouser avant toi Alors faut que je t'explique mon chéri Il y a six mois avant qu'on se rencontre Je lui se fait touser Ah bah c'est ça L'image elle est chelou quoi Tu lui as dit au début ? Euh Non On attend Je te comprends pas J'aurais fait la même image Non mais pourquoi tu lui as dit Ouais t'es pas obligé de lui dire Cédric t'apprendrais que Non mais je sais pas moi Ça me paraissait normal Je pensais pas qu'il a pas non plus mal réagi Mais ça lui a pas vraiment plu quoi Ah c'est normal Un paquet de mec qui bloquerait Cédric tu réagirais comment T'apprendrais que ta meuf Fait des gang bang Avant d'être avec toi Oui Ah ça me dégoûterait un peu Ah tu serais dégoûté ? Un peu Je me dis elle se fait baiser par plein de mecs et tout Bah tu sais Est-ce qu'il vaut mieux se faire baiser par plein de mecs Ou seulement par toi ? Tu préfères à quoi ? Bah qu'elle me baisse que moi tu vois Que toi d'accord Et toi Karim ça te bloquera pas toi ? Euh non moi ça m'exciterait peut-être Ah tu serais excité ? Ah ouais ouais Et tu pourrais faire un gang bang avec ta meuf ? Ah ouais il a pas de nom Il a pas de nom Ok d'accord Ah mais toi t'es extrême Bah vas-y Karim dès que t'es une meuf tu me la présentes Tiens j'ai les résultats du sondage express pour les filles Les filles on vous a demandé Donc on l'avait demandé aux gars les gars ont répondu oui à 78% Une part tous ça vous brancherait Les filles on vous a posé la même question Une part tous ça vous brancherait Les gars donc 78% oui Les filles 86% non Ah bon ? Ah bah oui 86% non Il y a quand même 14% des filles qui ont dit qu'une petite part tous ça pourrait les brancher Bah ils n'ont pas dit non au final Mais bon voyez la différence garçon fille on l'a bien dans ce sondage là Ah ouais c'est clair Les gars on est des gros cochons Bah tu vois Et les filles ou vous êtes des grosses cochonnes et vous le dites pas Mais j'en étais sûr Moi je pense plutôt que c'est ça oui Moi je pense qu'il y a aussi des filles qui trouvent ça dégueulasse de se retrouver avec plein de mecs comme ça Ah oui après je ne dis pas le contraire Mais il y en a quand même pas mal qui sont on va dire cochons entre guillemets Sans être vulgaire Mais qui n'osent pas l'avouer Alors attends bouge pas parce que j'ai quelqu'un pour toi Maintenant que j'ai donné les résultats du sondage express Il y a colonel Charlie Qui nous a laissé un nombre de messages incalculables Et qui voulait absolument te parler Salut les choux Salut Charlie Salut Salut les filles Salut Charlie Alors Charlie Ça va et toi ? Ça va tranquille 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 j'entends ça C'est chaud tranquille Alors Charlie qu'est-ce que tu voulais ? Tu voulais parler à Christelle je crois Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Christelle ? Ça va Christelle ? Oui ça va et toi ? Voilà tranquille Moi voilà je suis de Paname Je suis en Antillais Caramélisé Caramélisé Voilà Ah ouais bah voilà C'est à Paname Voilà j'ai une grosse bite Oh mais toi Il a une petite bite Comme il se présente le mec C'est à Paname Voilà Il a une bite bien baveuse Parce que quand on reçoit des photos de ta bite Elle est bien baveuse Charlie En général Bon elle est souvent dans une chatte de ma fauteuil Mais il n'a pas une petite bite C'est dégueulasse Il a une petite bite Mais bon j'appelais pas parce que je suis à la recherche J'appelais juste pour réagir par rapport à Oui mais moi je te cherche Oui mais moi je te cherche Donc si je veux qu'on se trouve Mais Charlie fait uniquement ça pour te faire plaisir Tu sais Christelle Voilà c'est pour rendre service Ils ont rendu service C'est la sky solide Quel chien de la casse Ce Charlie Un message de Sam Sur l'appli Skyrock Sam du 13 Salut Sam Donc voilà C'est intéressé Pas sans priver bébé Et voilà quoi Un bébé Pas sans priver T'es pas obligé de répondre tout de suite Christelle Mais bon Charlie T'es à disposition Voilà Évidemment pour rendre service T'as déjà fait des partouzes Charlie toi ? Non jamais jamais J'ai jamais fait ça Et t'aimerais ou pas ? Gangbang ? Non c'est bizarre C'est bizarre Je vois la bite du mec à côté Non c'est bizarre Non la bite du mec Non c'est pas possible Oui ça c'est pas très nécessaire C'est ceux que tu vas rencontrer au Bois de Vincennes Il est chelou lui Non mais t'as compris C'est toujours que je suis avec un Bois de moi On m'a dit Non c'est bizarre J'aime pas trop être comme ça Dans ces cas là Vaut mieux que ce soit avec des inconnus on va dire Des personnes que tu vois Ouais même Ouais même je sais pas Voir des bites laisse tomber Ouais ouais Moi je suis le belge T'as vu Voir des bites Ok tu viens de te trahir poteau Tu viens de te cramer Arrête ça Cramer poteau Voilà Cramer Bon bah Charlie Merci en tout cas pour ta sky solidarité Ça fait plaisir Et on salue tous ceux qui ont des grosses bites Qui depuis nous laissent des messages T'es pas le seul Charlie Pour Christelle On a un belge qui nous laisse un message Et qui nous dit Moi je suis belge Et j'ai une très grosse bite C'est Toto bébé du 77 D'origine belge Il y a John Wix qui nous a laissé un message Les Antillais c'est tous les mêmes Ils ont toujours La dalle Ils ont toujours la dalle Ils veulent toujours en rajouter Message de Rital Salut à toi le Rital Bon bah écoute Merci Christelle pour le témoignage Merci de nous avoir parlé C'est bien de montrer qu'on peut être Un grand merci à tous Qu'on peut prendre du plaisir Qu'on peut faire des trucs Et être bien dans sa tête Tout roule Voilà c'est ça Et bien on te remercie Christelle Je te fais de gros bisous On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison Ouais Amenez le t-shirt à la maison Allez Allez T'as un fils Allez Allez Tu le diras à ton fils ou pas ? Non On peut déconner quand même On peut déconner quand même Très bien Très bien Bon Charlie on t'embrasse aussi Vous ne vous quittez pas tous les deux Et puis s'il y a du monde pour toi Charlie les fils Vous êtes excité par le colonel Charlie Un bel antillais caramélisé Vous nous faites signe Exactement Hé mais hé Cédric t'es là ? Ouais il est là Ouais moi ça va tranquille Wallah Est-ce que tu reviens dans mon bloc là ? On t'attend à... Continue à fantasmer mon pote Continue à rêver Parce que Cédric est déjà venu dans ton bloc Mais là il se branle en pensant à moi Charlie je te jure Il faisait une tailleur encore Ah ouais c'est ça ouais Et il faisait quoi ? Bah à ton avis C'est la vie avec mes potes Je lui faisais la nuit S'il tournait dans les carnes à Charlie J'ai pris en le vrai Non c'était pas avec Charlie C'est avec les potes de Charlie Non non c'était Charlie je te jure je me souviens Très bien pas de problème Charlie Il a un petit âge tout serré d'ailleurs Ah aussi Charlie Charlie on t'embrasse Vas-y 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 Salut à toi Charlie Ciao Salut Christelle Salut à tous les deux Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez Tous les soirs sur Skyrock Tout à l'heure on découvrira une bonne dingue d'ailleurs Que veut nous présenter Alex On aura Alex tout à l'heure Ah putain ça y est Et ça y est Alors Mano ton billet il est déchiré ou pas ? Bah il est en deux mais bon ça c'est pas un problème Il y a les deux parties quoi Il y a les deux parties Je le passerai à un commerçant que j'aime pas Énormément d'angoisse pour toi Mano t'entendais en plus pour répondre à Lénier Avec son papa qui est radin On fera un petit poids Je te ferai une interview tout à l'heure Très bien c'est les montagnes russes ma vie là Oui c'est ça Ça monte, ça descend C'est le stress permanent 21h il perd 10 euros Après il retrouve le billet Le billet est coupé en deux C'est l'angoisse totale Là ça va mieux Je suis soulagé Je suis à nouveau prêt A être là à fond Et bien on y va à fond On va chez les familles C'est l'heure du double appel Excusez-moi Il vous embête aussi cette personne Aucun des deux n'a appelé l'autre Ta mère Ta mère Je vais ta mère Reculer Le double appel de Default sur Skyrock Alors le double appel Allez j'ai une petite surprise pour toi Dans le double appel Romano Tu vas être content d'être revenu là Et puis tiens prépare le Québec Samy Parce qu'on va mettre les familles en contact avec le Québec Aussi Le double appel Avec les familles qu'on a testé juste avant On a gardé les numéros qui répondaient Et on les appelle maintenant C'est parti Ça sonne Allô Allô Oui Oui j'écoute Oui c'est pour quoi ? C'est moi qui écoute Vous appelez Allô C'est de la part de qui ? Je ne sais pas vous venez nous appeler là ? Comment ? Non 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 j'ai vraiment pas Ah bah j'ai deux Attendez J'ai deux personnes sur la ligne là Non 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 Je ne sais pas Ça va Merci Salope Allô ? Salope Oui Allô ? Oui j'écoute ? Bah écoutez moi on m'appelle Moi je réponds Je dis allô ? Oh là là C'est encore n'importe quoi Allô ? Non 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 Mais c'est Moi je ne vous ai pas appelé Mais j'ai la même chose Moi on m'appelle des fois C'est des particuliers Vous êtes un particulier là ? Oui absolument Oh ouais bah c'est des appels Je ne sais pas comment ça se fait Vous êtes chez Orange aussi vous ? J'ai une bonne bite là Quel con Allô ? Je suis en train de me branler Bien comme il faut là Allô ? Oui mais il est goût ? Oui mais c'est bon Il faut arrêter là Tu es en train de te branler ? Allô ? Oui ? Salut les filles Allô ? Oui bah je t'écoute vas-y Salut les filles Qui vous êtes ? Vous avez déjà Numéro masqué C'est bon hein ? Au revoir Moi aussi c'est numéro masqué Numéro masqué ? Et puis tout à l'heure On a eu des conneries là Conneries ? Tu es en train de te branler ? Ah oui ? As-tu remets ça encore ? Bonsoir Ça va bébé ? Bah ta pauvre con Bah c'est Michel au téléphone Bah je te dis que c'est un con T'as vu ton copain là ? Oui bah tu parles Ah tu peux parler oui Allez cargode et tout ça Allez fais de ta gueule Allez fais de ta gueule Fais de ta gueule t'es un con Je te dis que t'es un con Je te prends ceci en cheval Et je te l'enfile Ah con Ah con Jut et jut et jut et jut et jut Jut et jut et jut et jut Est-ce que vous avez reconnu rien qu'à l'accent La région dans laquelle on était ? Vas-y rappelle les Sabi Vas-y on rappelle Vous avez reconnu la région dans laquelle on était ? Bah oui c'est la bourgogne Et oui on était donc en Bourgogne Et oui c'est les bourguignois Tu rappelles ? Ouais vas-y Allez on y retourne On retourne donc chez les bourguignons Qui a priori sont en forme Et vous avez un accent hallucinant Bah attends ça t'étienne j'ai pas mal envie Allo ? Oui ? Oui c'est qui ? Bah je sais pas Les mêmes ? Ouais Oui ? Allo ? Salut les filles Oui ? Oui toi ? Bonjour 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 C'est qui jusqu'à Paris ? Ben vous êtes pas la bonne André je suppose ? Je suppose Je suppose Vous cherchez qui ? Ah Muriel C'est mes vieux Muriel Non Bah non là vous êtes euh... Je sais pas Vous êtes je sais pas Vous devrez connaître ? Ouais bah je sais pas Non Vous avez dû faire une erreur Je t'excuse Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Comment ça va ? Allo ? Oui ? Comment ça va ? Bah je sais pas qui c'est qui a Paris Je reconnais pas la voix Je m'excuse Oui ? Oui allo ? Oui ? Oui allo ? Oui c'est qui ? Bah c'est qui ? Je sais pas c'est vous qui avez appelé Je vous devrais savoir Tu sais ? Bah non c'est vous qui avez appelé Pardon ? C'est vous qui avez appelé ? Ah non du tout Non non Bah vous êtes qui là ? Pour me faire tirer au téléphone Ah je sais pas mais vous appelez chez moi aussi là ? Oh Eh c'est quoi ce bordel ? Attendez là C'est moi que je vous réponds C'est moi qui ce bordel ? Je sais pas si c'est qu'on est là Bah oui Là vous appelez sur plusieurs personnes Eh moi j'ai mis un P au milieu C'est un bug Est-ce que c'est quelqu'un Qui est en train de buguer des lignes ? Ah bah ça m'étonne pas Je ne sais pas Ah bah ça se peut Parce que moi c'est un P J'avais au milieu Je sais pas du tout Et là apparemment Il y a d'autres voix derrière Qui sont en train de communiquer Je sais pas Oh bah Allô ? Allô ? Allô ? Tout le monde se dit allô là-dedans Bah oui Non mais c'est ça A mon avis il faut aller voir un piratage Où il y a un bug Quelque part colise Allô ? Ah oui ? En tout cas moi je raccroche T'es en train de te bronner ? Comment ? T'es en train de te bronner ? J'ai bien compris J'ai bien compris Là je suis en train de me bronner bien comme il faut À moi le vocale Allô ? Oui bah je comprends rien T'as les bien de temps parce que moi je comprends rien du tout C'est quoi de vos bordel là ? J'ai une bonne bite là Oui allez arrêtez vos conneries Oui allô ? Bah moi j'ai raccroché hein Bah oui bah c'est corps pareil ça recommence Oui il y a un problème je crois que ça a ligné C'est l'un privé donc Oui à mon avis il y a un problème excusez-nous Non non mais c'est pas grave mais ça fait que de sonner sans arrêt Bon on va plus se déplacer maintenant Allô ? Allô ? Tu es en train de te bronner ? Allô ? Oui ? J'ai un petit sec de 21 centimètres Eh tu te fous pas de ma gueule non par hasard ? Ouais je suis en train de me bronner là bien comme il faut là Eh c'est quoi ce bordel là là ? C'est quoi tes conneries ? Tu veux que ça y a la gendarmerie ou quoi là ? Ah bah c'est Michel au téléphone Ah bah Michel qu... Pauvre connard va Absolument oui Mais tu es toujours aussi chaude ? Mais t'es pas bien ou quoi là ? J'ai pris ma belle boîte j'ai une bonne bite là bien Bien Mais tu veux que je porte plate là ou quoi là ? T'es comment t'as acheté comment là ? Mais tu veux que je te porte plate ou quoi là ? Je vais à la gendarmerie moi tu vas voir à ta gueule Moi je suis décaloté complètement Écoute-le ce connard Mais je ne parle plus Espèce de connard Bah très bien là bon Vous êtes qui ? Bah j'ai jouir Bah tu peux jouir tout seul mon pauvre con Espèce de con si tu veux jouir tu viens chez moi je vais t'enculer moi Tu vas t'enculer va pauvre connard va Tu te démerdes tout seul tu brandes tout seul si tu veux Chau chau Mais il va falloir qu'il t'encule tout de suite hein Oui bah encule toi toi tout seul Tu te le fous dans le cul ton sexe là Ton bordel là ton pieu là si tu veux là J'ai un petit sexe de 21 centimètres Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule Pauvre connard va Mais moi je vais les porter plainte à la gendarmerie moi T'as pas la police ? T'as peut-être pas rigolé là Attends attends Bonlieu ! Allo ? Bonjour sortez de Québec Tiens Oui comment c'est qu'il se passe là ? Comment c'est qu'il se passe ? Tu voulais les keufs ? Oui là Bonjour sortez de Québec Oui c'est quoi ça encore ? Madame ? Oui allo ? Bah je vous écoute Milboulgueu Milboulgueu Vous avez appelé de où madame ? Milboulgueu Mais... mais... Attends je... non je... Oui comment ? Vous parlez avec la police madame en ce moment là Vous l'avez appelé ? Non j'ai pas appelé parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle là Il me parle de son sexe Gna 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 Mais là il doit y avoir un problème sur la ligne là Ça consomme bien faire Ok mais vous vous habitez dans quelle ville ? Comment ? Vous habitez où vous madame ? Ça vous regarde pas ? Ouais tiens Faut le monde qui vous habitez vous ? Non ? Bon bah alors ça vous regarde pas Et puis nous faites pas chier avec vous Ne rappelez pas parce que ça va pas le faire Moi je vais aller à la chambre d'armerie Ça va faire comme le mec tout à l'heure là Ça va être cool Madame vous êtes en ligne avec... Madame vous êtes en ligne avec la police là Là je comprends pas pourquoi vous nous appelez pour nous dire ça là Est-ce qu'elle veut nous dire ça ? Non on vous a pas appelé c'est vous qui nous appelez Madame vous allez m'écouter là vous êtes dans une centrale de police Je ne vous ai pas appelé Donc là si vous avez pas d'urgence moi je vais raccrocher avec vous Bah non mais j'ai pas de problème avec vous c'était celui d'avant c'est tout Celui d'avant mais moi je l'ai pas appelé puis je vous ai pas appelé vous Oui bah moi non plus mais je sais pas comment ça se fait que je tombe sur vous justement Et le mec il a raccroché et c'est vous qui avez pris la relève alors je comprends pas ce qui se passe Il y a eu un paritage de ligne apparemment Il y a eu un problème de ligne alors n'ayez pas peur on va rien vous faire à vous Mais le monsieur d'avant ça va pas le faire On va le faire par l'étage de ligne Mais vous est-ce que vous habitez au Canada madame ? Canada Comment ? Ah non 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 j'habite pas au Canada moi Ah oui vous êtes du Canada vous ? Oui Oui Vous êtes avec la police provinciale Ah oui bah oui il y a un problème de ligne il y a quelque part là Il y a un gros problème là Bon bah c'est pas parfait avec vous Allô Je vais raccrocher avec vous Oui Allô Au revoir Au revoir Ah bah c'est terminé Hey c'est pas bon C'est pas bon qu'ils sont bons les Québécois Hey On raccroche ensemble Vive les Québécois Vive la Bourgogne qui était aussi présente pour ce double appel Vive la France Vive le monde Bravo Et vive Skyrock Et dans un instant une petite interview L'interview de Romano Je vais t'interviewer Romano pour lutter contre les radins Ah C'est Léni qui nous appelait avec son père qui lui donne pas une thune Ouais c'est ça Et lui Bah peut-être qu'il mérite pas 10 euros par mois lui ça lui suffira Il demande pas grand chose Tu vois les 10 euros que t'as récupéré tout à l'heure Filé à Léni Ah je suis pas son père moi Bon Léni on s'occupe de toi Et puis Tiens un petit Je suis désolé Ça va t'intéresser Marais petit message que j'ai vu là On va s'en occuper dans un instant Petit message de Khaled Il nous a laissé un message à propos d'une meuf bourrée Vous allez voir dans quel état ça peut mettre l'alcool Ne bougez pas Et puis on a une dingue à vous présenter Avant Avant minuit Mais une vraie dingue qu'a rencontré Alex Tout ça sur Sky Et bien sûr vous attendez votre clash de la drague Ouais 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 Et oui le clash de la drague arrive Préparez-nous des méthodes qui déchirent Romano et Cédric Ah le soir mes amours Vous allez devoir séduire les familles qu'on appellera au hasard On les tire dans la nuire On les appelle Le clash de la drague à retrouver dans la soirée Avant 11h du soir Tout ça c'est dans la radio libre Et merci d'être là tous les soirs sur Skyrock Radio Libre Attention dans la radio libre on retrouvera un double appel bonus Un double appel collector avant minuit On aura une dingue qu'on veut nous présenter Alex On va la retrouver là d'ici Enfin on va le retrouver Alex C'est un garçon D'ici une petite demi-heure Bah oui qui nous présente la dingo Eh ouais qui nous présente la dingo Je crois que c'est pas mal Tiens en parlant de dingo Il y avait le petit message de Khaled Que je vais vous lire Et puis on reparlera des radins Il faut que je t'interviewe Romano Léni n'en peut plus Parce que Léni il a pas d'argent de poche Merci pour tous les messages que vous avez envoyés D'ailleurs en rapport à l'argent de poche ce soir Ouais ouais mais bon c'est la vie Il faut le gagner sur l'argent Il y en a qui ont 5 euros par semaine Comme Steve qui nous envoie un message Il y en a qui ont 50 euros par semaine Ah putain ça va Ah ouais c'est bien ça Ça fait 200 balles par mois Ah ouais putain Puis t'as acheté une paire de pompes T'as acheté plein de trucs Et Voilà tu peux aller au pute Donc je vais Tu peux aller au pute exactement Cédric Je t'interviewe pour lutter contre les radins Romano Je pense que t'es bien pour ça Pas de problème Pour aider Léni là Ouais pour la lutte ouais Et puis donc je vous parlais de Khaled Qui nous raconte un truc mais hallucinant Toi aussi t'es tombé sur une vraie dingue C'est un peu la soirée des dingues ce soir Khaled qui nous dit J'ai rencontré une meuf ce week-end Elle m'a raconté qu'elle prenait du plaisir En se mettant Attention accrochez-vous Des suppositoires Voilà C'est spécial Si tu as rencontré une meuf Elle était bourrée Khaled Dis nous quand même J'espère J'espère qu'elle était bourrée Parce qu'une meuf Pour te dire ça Une meuf qui te rend compte Qu'elle prend du plaisir en se mettant des suppositoires C'est un peu les suppos Bah ouais Je prends du plaisir en te mettant des suppositoires Déjà ça fait très longtemps que j'en ai pas mis Ouais c'est clair J'étais fieste ça moi Bah c'est vachement efficace Je déteste parce que Ah ouais mais après t'as le cul qui est tout Tout dur Ah ouais Samy est un peu comme ta meuf Khaled Non mais c'est vrai que c'est plus efficace C'est plus rapide Mais à chaque fois qu'on me propose le choix Moi je prends suppos Ah Samy c'est un suppos addict Non mais après ça coule Faut le souvenir que j'en ai Non mais ça va Mais toi t'es une flasque de l'anus Marie C'est pour ça Ouais non je suis pas flasque Non mais attends Je m'étais Non mais c'est vrai que c'est vachement gras quoi Ouais c'est gras Mais attends attends Mais gras comment ? Mais comme c'est dril Evidemment Ah Khaled nous dit Oui elle était bourrée D'accord ok Mais laisse-toi Bah tiens Khaled si tu nous écoutes toi Tu laisse ton numéro de téléphone Ah ouais puis J'aimerais bien savoir si tu la serrais après ça Parce que Ah une meuf qui te raconte ça C'est pas assez simple Mais j'ai toujours J'ai toujours mis des suppositoires Tu m'as dit le truc J'ai toujours mis des suppositoires Et Marie j'ai une question J'ai jamais vu Tu sais les suppos que vous mettez dans la chatte là Les ovules C'est la même taille qu'un suppos ? Non c'est arrondi Ouais C'est comme un petit oeuf C'est plus petit Ah c'est pas un gros truc C'est comme un petit oeuf Tu te mets un petit oeuf dans la chatte comme ça Comme les oeufs de Noël Les oeufs de Pâques C'est ça 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 s'appelle des ovules Ah non les oeufs de Pâques pardon Arrête putain Parce que moi je mange des oeufs à Noël M'énerve Qu'est-ce qu'il y a Mais tout à l'heure il coupe mon micro Arrête de crier Il y a une panne sur ton micro Oh non arrête Il va crier gros Il est mort de rire Il est mort de rire Pourquoi tu pleures de rire Il est mort qu'entend Ah putain Tu te fais des pâques Il fait des puissons T'as l'heure On s'en marche pas Il a pu comme un coup Il marche pas Fais péter un câble Le loup Tu es avec ta gueule Tu ne comprends pas Oh non il s'éteint Il est tombé sur une bonne dingue Nous dit Arnaud Sur l'appli Skyrock Comment tu réagirais toi Cédric ? Je trouve ça bizarre déjà Tu trouvais ça bizarre Qu'elle te dise Non mais il y a déjà des meufs Qui ont fait halluciner Quand elles étaient bourrées Dites nous les gars Ou alors dans le sens inverse Il y a déjà des mecs Qui vous ont fait halluciner Quand elles étaient bourrées Moi j'ai une meuf Je veux la serrer Elle me parle comme ça J'ai plus envie de la serrer déjà Elle te parle de ses suppositoires C'est pour rigoler Laisse nous ton numéro Qu'on en reparle Et puis si vous avez déjà Quelqu'un de bourré Qui vous a fait des déclarations Des genre de trucs Des genre de déclarations De merde hallucinantes Vous nous laissez Vos témoignages Vos messages Et on en reparle tout de suite Rien à nous Elle adore les suppos Ah bah voilà Samy je préfère les suppos Moi aussi C'est plus efficace C'est rapide Ça glisse Car c'est de la glycérine Ah glycérine Ah glycérine Ah ouais Non mais bon Il vaut mieux que ça soit à gras Que genre comme une éponge Une spontex Ouais ou en cailloux Ouais voilà C'est un truc qui déchire le cul Mais Cédric Quand tu te mets un suppos Il tient ? Ah ouais ouais Tu pètes quand tu te mets des suppos Ah je sais plus Ah tu dois te péter sur les wads Ah ouais Ah non Ah je me chie dessus Ah ouais C'est meilleur Je me crotte dans la main Oh merde T'arrives à rentrer la boîte Non pas la boîte On peut pas la mettre Un jour Cédric Cédric m'a appelé Je certifie La véracité de mon témoignage Il m'a appelé Il me fait Oh là je sais pas Ça n'agit pas Pourquoi ? Et là j'apprends Que tu te mets la boîte Bah oui Faut enlever Faut enlever le truc Ah mais comme je disais Un seul suppos Ça tient pas dans son trou du cul Il est obligé de les rentrer de travers Il repart Il est obligé de les rentrer à l'horizontale Il y a Jean qui nous envoie Qui nous envoie un message Qui dit la meuf devait être bourrée Ouais non mais c'est ce qu'on pense Non mais elle est ravagée Ah bah c'est clair Vous avez fait des conneries sous alcool Vous avez dit des conneries Vous êtes foutu la honte Elle s'est bien foutu la honte T'aurais dû la filmer Ah ouais c'est clair Tiens Marie toi En parlant d'alcool Tu connais des gens qui boivent ? Non absolument pas Non Je bois tout à leur place T'es amie avec Marie Tu ne bois jamais Parce qu'en fait Marie a toujours fini le verre avant Non mais ma meilleure amie par exemple Ne boit pas C'est vrai Non mais pas d'alcool C'est ouf ça Ouais c'est dingue C'est pour ça que Marie l'a choisi Ouais non mais c'est pratique C'est sam en fait Alors Romano Est-ce que tu racontes de la merde Quand t'es bourré ? Il lève les bras Ça veut dire quoi ? C'est compliqué quand t'es bourré non ? Ouais c'est compliqué disons Des fois ouais Je dois être con Qu'est-ce que tu racontes comme merde ? Je sais pas Ah non mais quand t'es pas bourré t'es con Quand t'es bourré tu mets du rouge à lèvres gros Ouais Merde Si je te jure gros Je t'ai vu sur les champs T'avais du rouge à lèvres Oula Il y a déjà le mec qui parle d'un truc Mais qui date de Ah ouais mais Moi je suis pas au courant de cette histoire Mais si je l'avais déjà racontes Je sais pas Il se prostitue Je sais pas ce qu'il fait Il avait du rouge à lèvres Qu'est-ce que t'as fait avec du rouge à lèvres Sur les Champs-Elysées ? Ah ouais Vas-y 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 Non mais moi aussi je veux savoir Ah ouais ? Non mais je sortais du quick Ou du McDo Sur les champs Et je tombe nez à nez avec Romano Et Carriol Elle avait une veste en fourrure Et Romano Il avait du rouge à lèvres Pourquoi t'avais du rouge à lèvres ? Je sais pas gros Il était à bien armé Il avait du rouge à lèvres Ouais il avait une veste à Harry Potter Ah t'espoir Ouais j'ai mis ma cape Non ma cape Mais pas en or Une cape noire Peut-être parce que Carriol Avait du rouge à lèvres Elle t'a fait un bisou sur la bouche Non pas du tout En fait je pense que Ce qui s'était passé C'est que Je crois que c'était pour son anniversaire On avait été Manger au resto Et j'avais bu du rouge Et je pense que j'avais du rouge Sur les lèvres Ah ouais Mais bon c'était la nuit C'était la nuit Parce qu'après je me souviens Que Carriol avait été en boîte En amoureux Ah c'est beau Donc vous racontez de la merde Quand on faisait de la merde Évidemment Petite précision importante On te connait Bien sûr Je connaissais le monsieur Qui a organisé la soirée Alors quand mon mec est bourré Il me donne mal au crâne Parce qu'il parle non-stop Marie c'est pareil Quand t'es bourré Moi je parle Ah ouais tu fais mal à la tête Et je danse Bah Carriol c'est un peu pareil Quoi j'ai réussi à lui dire Maintenant je lui dis Elle me dit Ouais dis-moi quand je suis lourde Alors je lui dis T'es lourde T'es lourde Salut au réveil Dès le matin t'es lourde Non mais c'est vrai Carriol est lourde quand elle boit Non mais quand elle est bourrée Non mais maintenant ça va mieux Maintenant ça va mieux Alors t'imagines tous les deux Il y a une période Où elle était d'une lourdeur Je lui disais Mais tu te rends pas compte Mais comment t'es lourde Comment t'es chier le monde C'est terrible Et l'année dernière Tellement j'étais bourré Ah tu vois que tu fais de la merde Quand t'es bourré J'étais dans le resto de mon pote Là en Italie Et un soir il m'avait de la note Et je lui dis Ouais ta note c'est de la merde C'est trop cher Alors qu'il t'a invité sur plein de trucs J'ai un pote Ah t'as dit ta note c'est de la merde C'est trop cher Bon il t'en a pas voulu C'est toujours ton pote Non mais après je lui suis excusé le lendemain Il me dit Bah je sais t'étais bourré Ah bah ça se voyait T'avais les bras en l'air Ouais non mais ouais Et un oeil qui partait sur le côté Non mais tu sais le lendemain Carole elle me dit Ouais t'es trop con et tout Non mais quand t'es bourré J'ai honte Et tu sais après direct Je l'ai appelé J'ai été le voir Bah tu te sens mal Non mais ouais tu sais J'étais mal à l'aise Je me suis dit ouais Ta note c'est de la merde Elle est trop chère Alors qu'il avait bu 25 Bouteilles tu sais Mais ouais non mais c'est ça En plus tu vois A chaque fois il m'offre des trucs Bah ouais en plus C'est abusé J'étais trop mal à l'aise Après tu m'étonnes J'étais penaud J'étais penaud Alors Esteban Tu sais justement A propos des gens bourrés Qui disent de la merde quoi Une meuf qui te raconte Lors du premier rendez-vous Qu'elle adore se mettre Des suppositoires Bon c'est un peu spécial Ah bah tu m'étonnes Ah bonjour Esteban C'est pire Toi c'est pire Ah ouais c'était pire Donc toi t'as dit Bah présentons-nous déjà T'as 19 ans Et t'es à Nevers C'est ça ouais Et Nevers C'est en Bourgogne C'est ça ouais Faites-vous une bise Romano et Esteban Eh bien je t'embrasse Esteban Et bah une gros bisou En plus moi j'étais Au lycée militaire aussi Ah bah là D'autant Ouais d'autant ouais Ah ouais Y'a que des grands Qui sortent de là-bas Bah c'est une référence Ah c'est des grands Ou des petits comme toi 1m54 Oui aussi oui bon Je sais pas combien tu mesures Esteban mais Romano Au niveau des grands Ouais non là On n'est pas tombé dessus On n'a pas tiré le bon numéro Ouais bah ouais C'est sûr Alors Oui bah ça va Prends pas ce tour là C'est pas non plus dramatique Ouais c'est sûr Bah ouais mais 1m54 Non mais ça va Déjà je fais pas 1m54 Il fait même pas 1m54 Putain encore moins Avec là j'irapte ici Comme les milliers J'ai 1m68 Je suis grand que 10 fous T'asso sur les photos Ouais moi je fais 2m Sauf qu'il fait des pointes De large oui Allez Alors Esteban Ouais donc toi c'est pire Le mec bourré Ou une meuf bourrée Ah non moi c'était à mon pote en fait Genre du coup Il s'est confié à la mauvaise personne En soirée tu vois Ah qui donc Qui s'est confié Et bah il s'est confié A la copine de sa meuf Ah ouais c'est jamais très bon Tout dépend de ce qu'il lui a dit Déjà Et bah il a dit Qu'il l'avait déjà trompé Plusieurs fois et tout Oh le con Oh le con oui Oh le con Ah ouais le con ouais Ça c'est pire que dire Que tu aimes te mettre des suppositoires Même s'ils se mettent des suppositoires Et le truc c'est que le lendemain Du coup il s'en souvenait pas Ah en plus Donc sa copine A été répétée à sa meuf Bah normal Bah normal en même temps Dans le classique Tout le monde l'aurait fait Ah bah là c'était le gros bordel Après quoi Ah bah oui oui Non mais lui c'est vraiment Le roi des cons Bah ouais plutôt Mais c'était vachement drôle Sur le coup Ouais grave ouais Il a pas dû trouver ça super marrant Oh là là Bah pas le lendemain non Et mais qu'est-ce qu'il lui a dit Exactement A la copine de la meuf Et bah il lui a dit Ouais je l'ai trompé A plusieurs fois A l'université d'Espéban Tout ça en soirée En plus il te met Il te met de bain Il donne des détails Et tout Ah bah ouais C'était horrible Et le lendemain matin Donc la meuf a été au courant Elle l'a appelée Elle l'a larguée C'est fini l'histoire ? Ah bah non Au début ils ont vu tout ça Et puis au début Elle disait rien Et puis après c'est parti en délire Genre elle fait Ouais pourquoi t'as fait ça Et tout Bah oui c'est une bonne question Quand t'as été cocu Bah bah ouais c'est sûr Mais en plus le pire C'est que c'était l'anniversaire De la meuf et tout Donc Bon anniversaire Bon anniversaire C'est bien Quelque part c'est pas mal Elle va se souvenir A toute sa vie celui-là C'est vrai Ouais Super Elle ne vous oubliera jamais Ah ouais génial Non mais c'est une manière Comme une autre De se souvenir d'anniversaire T'as appris que t'es coca Ouais mais c'est magique Non mais quand on est bourré C'est magique ouais C'est magique ouais C'est magique Il y a des trucs qu'il faut éviter Non mais l'alcool Ça rend rarement intelligent Oui Tiens Cédric Parle-nous de tes moments de débauche Puisqu'on apprend que tu bois De plus en plus souvent On les connaît Non ça m'est arrivé une fois en boîte C'est vrai C'est même ici Une fois de plus C'était un mytho Déjà ça nous est arrivé là Deux heures fois même Et une fois on avait été au resto Avec Carriol et Cédric Et Cédric Non il finissait tous les verres de vin Non 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 J'ai pris un verre Il torchonnait tous les verres Non 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 J'ai pris un verre C'est pas vrai C'est pas bien de mentir Non mais t'avais fini un verre T'avais fini le verre de Carriol après Ah bon ? Ah ouais ouais Tu t'en souviens plus T'étais déjà ivre T'étais déjà ivre J'y vais J'ai voulu faire le mec Qui boit un verre de vin Vain blanc Parce que le vin blanc Ça passe tu vois encore Ouais mais après tu finis comme ça C'est comme la vodka Mais la vodka ça donne chaud Tu vois J'étais en boîte J'avais chaud J'avais chaud Et ça passait T'as remarqué Chaque fois que tu bois Tu te fous à poil Parce que t'as chaud Ouais grave Ouais c'est vrai Mais ce soir là Je m'étais pas foutu à poil Je montais sur les banquettes Et je chotais en l'air Et en fait Ils avaient mélangé de la vodka Avec Ils cassaient des banquettes Non non mais même pas Ils ont cassé le matos Mais même pas En fait ils mélangeaient de la vodka Avec de la grenadine Ou de la fraise De la grenadine Ouais et ça passe tout seul Du sucre Oh ouais mais avec du sucre C'est que ça passe tout seul Et j'en buvais J'en ai bu un, deux, trois Ils ont enchaîné La rapta monte vite aussi avec Et à la fin j'ai ça Plus c'est sucré Plus ça monte vite Et à la fin Il n'y avait plus de vodka Je me suis mis à boire du champagne Et j'ai gerbé le champagne Parce que j'ai buvé cul sec Comme la vodka Vous imaginez Entre deux banquettes Le même mec qui faisait des bons Sur les banquettes Après Après il a vomi Entre deux banquettes Après il a dormi dans son vomi Non mais j'étais avec Cut Killer Il était mort de rire Je crois D'ailleurs il a une vidéo de moi D'ailleurs Ah très bien Si tu nous écoutes On la veut la vidéo Cédric qui vomit Qui danse sur les banquettes En faisant Perpignan Ah je m'étais éclatée T'as baisé les lesmènes T'as baisé les lesmènes C'était le même soir C'était le même soir Non tu t'es fan C'est qu'un affil En fait il a quai de la banquette Une double banquette Même pas Rien à voir L'alcool faut faire attention Bon bah écoute Estéban Toi t'as eu des grosses cuites Toi aussi Ou c'est Ouais j'en ai eu pas mal Là je suis en études supérieures Donc Ouais j'en fais pas mal Donc ça tease Mais t'as déjà dit des trucs Que t'as regretté d'avoir dit Ouais forcément Comme tout le monde je pense quoi A des filles Des trucs comme ça quoi Le pire c'est le téléphone Tu sais t'envoies des messages Tu pensais des gens T'envoies des messages C'est le délire Mais t'avais fait quoi toi Marie Avec ton téléphone T'avais pas fait une connerie Envoyer un message à ton père Un message de cul Ou je sais pas quoi Non c'était à toi Ouais ça je me rappelle Mais t'avais pas fait un truc à ton père Non c'était Enfin un de mes ex Un de tes ex Qu'est-ce que t'avais envoyé Un de tes ex Bah un de mes ex C'était sur la fin Et j'avais un autre mec A ce moment là Et j'avais envoyé Bon bah c'est bon Il reste chez lui Tu peux venir C'est bon le gros con Il vient pas Je sais plus comment j'avais fait Tu peux venir me ken Comment j'avais fait la phrase Et là tu sais T'as le truc qui part Et t'appuies sur toutes les touches Ah non Mais y'a rien à faire Ah quand c'est parti C'est parti Ah non mais l'horreur Bah tu peux plus le reste Bah oui Non mais tu sais qu'en fait C'était passé Il l'avait reçu Ouais il l'avait reçu Et en fait C'est ce qu'on disait De toute façon Tu ne peux pas arrêter Le processus Non mais je veux dire C'était passé C'est à dire Ma phrase Je sais pas comment Je l'avais tourné Mais il avait compris Que c'était pour lui Ah il est con Non mais lui Il était teubé Non mais j'ai eu un coup de bol T'as de la chance De sortir avec un débile Non mais quoi Vu la phrase Forcément Ah mais c'était il y a longtemps Bon bah tu vois Estéban ton pote C'était pas super Mais Marie a fait A peu près la même chose Mais elle s'en est sortie Ouais ouais Elle a réussi à s'en sortir Ouais c'est sûr Elle est trop forte Ouais ouais c'est ça Bon bah écoute Quand tu veux Bon courage pour les études sup Ouais c'est cool Merci Salut à toi Salut Champion mon frère Et une étude sup C'est bien Et dans un instant Alors on était sur les dingues L'autre elle est un peu Arrachée avec son suppo dans le cul Mais il y aura dans un instant Alex qui va nous présenter Une meuf Qu'il a serré Et vous allez voir La meuf sur laquelle il est tombé Je vous souhaite pas la même chose Les gars là Ah merde Bon sinon Là on va reprendre On va reprendre Léni Alors Léni on peut pas le reprendre Parce qu'elle est en couvre-feu à la maison Mais il nous écoute Léni Et donc vous avez laissé des conseils Léni il a un daron qui est radin C'est horrible le radin Ah c'est dur Ça peut vous cacher la vie T'es pas super généreux Bien sûr que si Je suis super généreux T'es radin aussi Je suis radin moi Qui c'est qui est resté 6 mois sans frigo 6 mois Je suis resté 3 mois sans frigo Parce qu'il faisait froid dehors Mais ça c'est parce qu'il avait la flemme Qui c'est qui a un lave-vaisselle Qui lui serve de placard depuis 10 ans Parce que le lave-vaisselle est en panne C'est faux C'est pas le lave-vaisselle Le lave-vaisselle est en panne Trio combiné que j'ai Four, lave-vaisselle, plaque chauffante C'est pas mal Tout marche Sauf le lave-vaisselle Bah écoute j'ai des mains Je lave la vaisselle Bah c'est ça il n'y a pas le choix C'est moi ça qui a à faire comme Marie Tu la fous à la poubelle C'est mon sèche-linge qui est en panne Ah oui c'est ça Et comme j'ai un petit balcon Je mets mon linge sur le petit balcon C'est pas con Bah oui Et ça coûte moins cher Et c'est écologique En plus Tout à fait Bon alors pour Léni Je vais t'interviewer Tu vas pouvoir lui donner des conseils Romano Concernant la radio Moi aussi a priori Et les conseils Vous en avez plein d'ailleurs Vous nous laissez des messages Je vois Nasmusa Qui nous dit C'est une bonne méthode Que tu nous as laissé Nasmusa Moi je demandais à ma grand-mère Quand mes parents étaient radins Bah pas mal ça Demandez à Romano Alors il y en a eu plein des messages Demandez à Romano Qu'est-ce qu'il ferait ? Alors je vais lui demander Puisque vous insistez Vous êtes nombreux Ça va faire plaisir à Karim Enfin pas le nôtre Mais Karim Qui nous a laissé un message du 57 Salut le 57 Salut la Lorraine Salut Karim Demandez à Romano Je me retourne vers Romano Pour les bons conseils De les bons conseils d'argent de poche Ou comment obtenir de l'argent Non mais ça c'est vrai Que le coup de les grands-parents Je le faisais moi Ah ça m'étonne pas Parce que quand mes parents Voulaient pas me donner des oseilles Bah j'allais voir les grands-parents Bah c'est vrai que les grands-parents Ils donnaient toujours des sous eux Ah t'étais content ? Ah ouais Et des gâteaux Ouais Surtout les sous moi Gâteaux Je me foutais un peu Ouais Je me souviens ma grand-mère En tout cas à un certain âge Je m'en foutais les gâteaux Tu vois Oui moi Ma grand-mère j'aimais bien l'avoir Parce qu'il y avait toujours Un bon truc à bouffer C'est ça C'est clair Toujours un petit billet Qu'elle te donnait Il y avait toujours des bonbons Tu sais un truc à te donner Bien tu vois Pas mal l'idée des grands-parents Il y en a plusieurs qui l'ont eu Bah admettons Mano Ta mamie Elle a plus d'argent Elle peut pas t'en donner beaucoup Parce que comme tu étais très exigeant Au niveau de l'argent Auprès de la famille Comment tu fais pour obtenir De l'argent de tes parents ? Si par exemple T'as envie de t'acheter un truc T'avais envie de t'acheter quoi Quand t'étais Je sais pas au lycée Au collège Des bières et des clopes Des bières et des clopes Très bien Et alors tu comptes De demander à tes parents Maman Popo Tu faisais à ton père Popo Je voudrais un petit peu d'argent Pour lui acheter des bières Non mais jamais Jamais de la vie Je disais ouais Je vais acheter des clopes Ou de la bière Je leur disais ouais Je vais voir des potes On va peut-être manger un truc Oui t'évites de dire ça Effectivement Non mais moi J'avais pas d'argent de poche fixe Tu vois Il y avait pas Genre Il me donnait pas C'est comme Jérôme Jérôme a le par mois Quand il y avait un truc Qui te donnait Ouais bon après Dans une certaine limite quand même Jérôme moi j'avais pas d'argent de poche Mes parents me payaient régulièrement Des trucs Il suffisait de demander 16 ans Julie Ses parents lui donnent 70 euros par semaine Oh c'est pas mal Et en plus elle travaille C'est énorme C'est bien Bah attends ça te fait 28 28 280 balles par mois Ça fait 10 balles par jour Et en plus tu travailles Tu peux te faire des petits cadeaux Tu peux t'acheter des trucs C'est bien c'est cool Il y a Nanam Qui trouve le moyen De travailler 5 heures par semaine 5 heures par semaine Ça lui fait un petit peu d'argent de poche Voilà Natacha de London Qui nous fait Moi j'ai jamais eu d'argent de poche Et pourtant J'ai survécu Et bien moi non plus Sachez que je n'avais jamais d'argent de poche Oh le coup tu roules Jamais de ma vie J'ai eu d'argent de poche Jamais C'était la misère dans le Bronx Et ouais C'est la misère Et pourtant J'ai survécu Comme toi Natacha Il est fort De London Qu'est-ce qu'il est fort ? Il y en a qui font des caprices Également là Qui te laissent des messages Théo qui fait des caprices Quand il a pas d'argent Il se roule par terre Ouais Ouais ça je l'ai fait aussi Ouais ça c'est ton grand truc ça Plus pour les sorties ça Je vous en retire Libérez-moi Tu sais comme les petits Quand il fait une crise de nerfs Ah je tapais des crises Ça m'en déteint Ah le relou putain Tu vous disais je m'en fous Je partirais quand même Et j'y arrivais franchement 90% du temps ça marchait Et tu penses que l'argent de poche Ça peut marcher aussi En faisant des crises de nerfs Je dis ça pour Lémi Tout dépend des parents Il y a des parents Ils vont te mettre une claque dans la gueule Et puis tu vas pas y revenir Bah lui ça va être ça je pense Moi c'est 10 euros par semaine Et encore il a fallu négocier C'est le message de Random Sur l'appli Skyrox Salut Random 1 euro par semaine Pour le fantôme du 92 T'as 12 ans Ouais 1 euro par semaine Tu vas pas aller chier loin Le fantôme Demande une augmentation Fais une manif Pas pas d'émission C'est ça avec des banderoles Voilà banderoles tout ça Mets ton gilet jaune à la maison Tu vas pas voir la recontre Je peux rien faire 12 euros par semaine Je suis con 7 euros par semaine Il y a combien 1 euro par semaine On a dit ? Ça lui fait 4 euros par mois 4 fois 12 48 1 euro par semaine Tu peux acheter un bonbon Ouais 2-3 bonbons Ça va pas de loin Vendre des affaires On l'avait dit tout à l'heure Vendre des trucs sur le bon coin C'est des vieux trucs que t'as Des vieux jeux auxquels tu joues jamais Ouais même des fringues Après moi j'ai des trucs vieux Que j'utilise plus jamais Ça me fait chier de les vendre Après bon si t'as besoin de thunes Tu me fais Ouais tu donnes Ouais Bon après faut être réaliste Le bon coin T'attends pas à faire fortune Non Parce que maintenant C'est moins en moins C'est plus ce que c'était Ouais mais c'est mieux que rien Là il a rien Non mais bon Il y a de la concurrence Romano Franchement le problème C'est que maintenant Si le bon coin c'est intéressant Et si t'as acheteur Parce que t'as des trucs super pas chers Ah ouais c'est ça Mais pas vendeur Mais quand t'es vendeur Laisse tomber Tu vas vendre un pull Les gens ils vont te dire Tu vas le mettre à 5 euros Le mec il va négocier Bah comme la meuf Qui était venue pour ton pull à 1 euro Ouais c'était pas exactement mon pull C'était un pull de carriole Parce que Romano ne vend pas les choses à lui Il vend les choses des autres Bah ouais Non mais une espèce de débile mental Parce qu'il n'y a pas d'autre mot Pour 1 euro Parce qu'il lui a plus coûté Pour venir te voir La meuf a tapé Une heure et demie de transport Il n'y avait pas de grève Il n'y avait pas de blocage Rien La meuf habitait Vachement loin La meuf arrive Elle regarde le pull Elle dit Le pull à 1 euro Mais il n'est pas neuf J'ai dit bah si il est neuf On l'a juste déballé En plus c'est vrai Sur le coup Carriole je ne sais pas Où elle avait récupéré ça C'était encore sous blister Les plastiques Et moi je l'avais déballé Pour voir s'il n'y avait pas Un défaut dessus Un trou ou quoi Elle me fait Ah bah à ce moment là Je ne le prends pas Et moi je lui dis Mais c'est 1 euro Elle me fait Non non je ne le prends pas Je vous mettrai Une évaluation négative Non mais la tarée En ma tête Je me suis dit Bah vas-y espèce de mongol Je vais leur partir A faire ça Va mettre ton évaluation négative J'espère sur le coup Que tu auras un accident voyageur Que tu mettrai 3 heures A rentrer chez toi La meuf je lui dis Mais c'est 1 euro Elle me fait Ah non Elle me fait non Je ne les prendrai plus La meuf elle a fait 3 heures de transport Pour rien Parce qu'elle lui a coûté Plus cher le transport Bah écoute Elle n'a pas réfléchi Sur le coup la bourrique Donc pour toi Romano Il vaut mieux Le caprice Plutôt que le bon coin Non mais le bon coin Si t'aimes bien Voilà mais c'est Ça prend du temps Samy il l'a fait Il peut témoigner aussi Les gens en fait C'est des relous Ah c'est infernal Tu sais ils te demandent 10 000 trucs Des trucs à la con Genre tu vois un t-shirt Le mec il est capable De te demander La taille de la manche Ouais t'es mesuré Au niveau des essais Je sais pas C'est taille M On ne rend pas fou Ouais mais ça taille comment Comme un taille M Donc je comprends Pourquoi on choisit Plutôt le caprice Pour avoir de l'argent Mais bon pareil Sur le bon coin Tu sais genre tu vends Des meubles Mais les mecs Ils te demandent Toutes les mesures Et tout Genre limite La poignée elle fait Combien de l'argent Mais on s'en bat les couilles Non ? Une fois que le mec T'as posé un million de questions Il te dit Ouais est-ce que vous pouvez Me l'amener J'habite à l'autre bout De la France Bah avec plaisir Bah bien sûr Bah ouais carrément Je te vends un truc A 10 balles Je vais t'amener D'ailleurs je trouve Que maintenant comme appli C'est mieux Vinted Tu sais pour vendre les fringues Parce que Vinted au moins Tu passes tout C'est par la poste Tu vois pas les gens Comme ça quand ils sont relous Ça reste par message Ils viennent pas te casser les couilles Devant chez toi Tu sais à négocier Ouais mais c'est con Parce que Romain Naur N'aurait jamais eu l'histoire De l'autre pour son pull à 1€ Ouais c'est vrai Non mais à côté de ça A l'ancienne J'ai vendu plein de trucs Ça marchait bien Non mais c'est ce que nous dit Jerem Jerem du 06 Qui nous laisse un petit message Et qui dit Moi je me suis fait plein 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 de thunes Avec le bon quoi Comme quoi ça marche aussi Non mais tu peux Mais il faut vendre beaucoup Et il faut avoir du temps C'est à dire que Il faut aimer parler à des relous Ouais c'est ça Non mais ça fait par qui du package C'est à dire que tu gagnes un peu d'argent Mais tu gagnes aussi plein de relous avec Bon en tout cas c'est un conseil Qu'on peut donner pour Léni On pourra y revenir tout à l'heure Si vous avez d'autres messages là dessus Allez-y Des petites méthodes pour Léni Avec son papa Radin Eh oui il y en a marre des radins Ça c'est sûr Et les grands-mères Ouais ouais les grands-mères Et les grands-pères sont mises à contribution Là je vois Driss qui nous a laissé un message Lui c'est papy Qui lui filait tout le temps de la thune Un papy très généreux C'est vrai les grands-parents C'est sympa pour ça Vive les papy Vive les mamies Il suffit qu'ils soient un peu gâteux Ils s'en souviennent plus Tu vas les voir toutes les 10 minutes Et ils te donnent de l'argent Toutes les 10 minutes C'est sympa comme toi Non mais en plus T'as des papy et des mamies Tu sais Avec les euros Ils sont toujours avec les francs Ils galèrent un peu Ils sont à peu tard quand même Oui mais bon Que ils sont très âgés Ils ont connu Les écus et tout Les anciens francs Les écus Bon on va parler drag maintenant C'est l'heure du clash de la drague Et juste après on aura Alex Qui va nous présenter Une dingue Une dingue qu'il a racontée Vous allez voir elle fait peur elle Les méthodes du clash de la drague Alors attention Je me retourne vers les deux clasheurs Cédric Une méthode pour faire rêver Et bien tous les auditeurs Les auditrices de Skyrock Les hommes Les femmes surtout Salut les filles Salut les filles Comme le dit Cédric Bah moi j'ouvre la boucherie Michel La bouche ça te va très bien tu sais Et pour ça J'offre ma belle saucisse A la femme de la famille Encore Et Romano ta méthode Et bien moi je suis footballeur Professionnel Evidemment Professionnel Je viens de signer dans l'équipe du village Ouais Et on m'a dit Mes coéquipiers m'ont dit Que la femme du mec qu'on va appeler J'espère en tout cas Que j'ai tombé sur une femme Mais l'équipe de quoi ? L'équipe de boule ? Non non de foot De foot Ah oui T'es gardien c'est ça ? Je suis un des plus gros transferts Au niveau du village Foot village Et on m'a dit que la coutume C'était de se taper la meuf Quand on arrivait dans l'équipe de foot Donc je vais aller niquer Celle qui couche avec tous les footballeurs Donc comme Boucher d'un côté Un footballeur de l'autre Vous préférez quoi d'ailleurs les filles ? Ah bah footballeur Je suis un mec Pardon Appelez-moi Cristiano Romano Ouais ? Cristiano Dans le clash Cristiano Romano arrive Et Cédric Tu as un nom de Boucher toi ? C'est la Boucherie Michel La Boucherie Michel Contre Cristiano Romano Et bien c'est dans un instant Le clash arrive Sur Skyrock Alex arrive avec sa dingue Il va nous expliquer ça Et puis on s'occupera de Marin Alors lui il n'arrête pas de se faire griller Quand il fait cocu Il y en a qui vont dire Bien fait mais on va l'aider Ah bah il est trop Et si vous avez déjà des conseils On vous attend Et on en reparle tout de suite Sur Sky 21h minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Tous les soirs dès 21h On a rendez-vous ensemble Entre 21h et minuit On est là Vous êtes là vous aussi Et dans un instant Ils arrivent pour nous faire rêver Je vous le disais Nos deux clasheurs Ouais 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 Cédric le Boucher C'est ça ouais La Boucherie Michel La Boucherie Comment c'est venu ? C'est marrant d'avoir un boucher A tête de porc C'est mieux les charcuteries C'est vrai que tu voulais dire Tu vois bien qu'il y a un tablier Un tablier dégueulasse C'est la Boucherie Michel Qu'est-ce que je vous sers Qu'est-ce qu'il vous faut La Boucherie Michel Qui va appeler les familles Pour les séduire Ouais c'est Michel au téléphone Ouais ça oui C'est Michel au téléphone Ouais c'est Michel Bon la Boucherie Michel Dans un instant Et Cristiano Romano Exactement footballeur C'est Boucherie contre footballeur C'est bizarre aussi Je sais si c'est votre temps T'as la carrière de football Je m'appelle Michel Pour rendre ma jamie chou C'est bien Cédric Bon Donc Romano Cristiano Romano pardon Footballeur Et Boucherie Michel Le Boucher Cédric On fait le clash Dans un instant Juste avant je voulais vous présenter Parce qu'on a eu une dingue tout à l'heure Qui kiffait Quand elle se mettait des suppositoires Bah qu'elle s'en fout Ouais ouais Elle s'encarre plein Elle s'encarre plein le cul C'est Calette Qui nous a laissé un message Qui nous parlait de ça Bah alors là attention C'est du lourd On va prendre Alex Il s'appelle Alex Il est à Rouen Et bah salut à toi Alex Salut l'équipe Salut Alex Bienvenue sur Skybox Alex Ça va sinon ? Ouais ça roule ça roule Bah je vous appelle en fait Parce que j'ai une petite anecdote Assez Assez Enfin rigolo Je suis tombé pire que toi Romano La gothique tu peux l'arranger je crois Ah ouais ? T'as trouvé une meuf pire que la gothique Dites nous si vous êtes déjà tombé sur des cas Vous êtes sorti avec quelqu'un Vous vous êtes rendu compte que c'était un cas Un mec ou une fille N'importe qui Vous pouvez nous raconter Alors qu'est-ce qu'il avait ton cas à toi ? En fait l'histoire c'est qu'il y avait des amis à moi Ils m'avaient dit Ouais Bah on connait une nana et tout Machin Elle est super gentille et tout Enfin voilà Faudrait qu'on passe une soirée avec Donc du coup on a passé une soirée avec Et puis Bah le courant Il vient passer un peu avec tout le monde Y compris elle Et puis Du coup j'avais demandé le numéro A un ami à moi Et puis Je l'ai appelé Et puis j'ai demandé ce qu'elle faisait Et tout machin Je me dis bah rien Je suis chez moi Si tu veux tu peux passer Donc du coup je suis passé Tout en ayant un peu des idées derrière la tête J'imagine Je suis passé et tout Et arrivé chez elle Bon on s'installe On mange un petit truc Elle met un petit film Je me pose sur elle Je commence des petites caresses tranquilles Et tout machin Et tout d'un coup Elle se braque Et elle se barre dans la cuisine Ah Donc je comprends pas trop J'attends un peu et tout machin Elle revient 5 minutes après Et elle me dit Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ouh là là On est tombé sur une chauffe On est tombé sur une schizophrène Et je vous jure Et elle m'a dit Non mais tu rigoles T'en fais exprès et tout machin Elle me dit Non 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 mais je blague pas Déjà vous me tutoyez pas Vous me vouvoyez Mais elle prend des trucs non ? Elle se drogue Comment ? Elle se drogue Elle prend des produits Stupéfiants Non même pas Même pas Mais c'est ça le pire Non mais t'es sûr qu'elle avait pas pris un truc en secrète dans la cuisine Ouais elle est dans la cuisine Elle s'est pris C'est pas de te repiloules En tout cas dans ma tête je me suis dit Attends Si je fais quelque chose avec elle Et qu'après elle me fait le même coup Et elle va porter plainte Mais ça va être quoi l'embrouille Ah c'est vrai que tu peux penser à ça Si la meuf oublie ce qu'il s'est passé 5 minutes avant Non mais il faut faire attention Je sais pas ce qu'elle a cette meuf Elle est peut-être complètement A priori elle appelle un très 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 équilibrée Au niveau mondial Oui manifestement Du coup jusqu'à la faire je me barre Ouais mais t'as bien fait Ouais c'est jamais Cinglé là Et puis je reçois un message 45 minutes après Bah pourquoi t'es parti ? Je comprends pas Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup au début je me suis dit Ouais mais qu'est-ce qui arrive à celle-là ? Et je l'ai rappelé J'ai dit écoute entre nous honnêtement C'est parce que t'es complètement cinglé ma pauvre fille Bah ouais non mais j'ai dit J'ai dit t'as pété un câble Elle aurait pu même aller dans la cuisine Prendre un couteau Et me mettre un coup de couteau Enfin je me suis dit ouais C'est parti dans une histoire C'est vraiment fou Mais tu la reverras plus cette meuf ? T'as pas envie d'avoir une Non jamais Tu l'as vu une fois Je pense que t'as raison Bah tu m'étonnes Je pense que t'as raison Tu fuis ? Oui En tout cas tu peux remessier tes potes De t'avoir présenté une sacrée meuf Ah ouais J'étais peut-être pas courant Tu m'étonnes que la meuf elle soit célibataire Ouais c'est clair Vous savez l'équipe le pire c'est que Mais il y a un des gars qui l'a rappelé Et il a été passé une soirée avec elle Et en fait en plein dans la voiture Lui il conduisait avec des potes à lui Elle allait tout au milieu derrière Et elle a pété un câble Elle a retiré son talon Et elle a commencé à taper un de ses potes à lui En effet elle va pas très bien Du coup ils l'ont abandonné sur l'autoroute Ils l'ont abandonné sur l'autoroute Très bien Oh putain ça c'est pas très fort ça C'est des enculés A t'agressé avec un talon Tu la mets sur l'air de repos Tu la mets pas sur la bande d'arrêt d'urgence Voilà c'est ça c'est dangereux Tu dis ah tiens Va jeter un truc On t'attend Va faire pipi Oui tiens on va faire le Nous on fait le plein pendant ce temps Avec ton talon Tu t'arraches direct Pendant ce temps tu te barres Tu la laisses en galère Est-ce que vous connaissez des bons dingues Des bons dingues que vous avez rencontré Des ch'taufs qui vous ont fait flipper Ou pas d'ailleurs Mais enfin bon des ch'taufs qui en ont Qui ont une belle couche Vous savez comment on dit Vous nous laissez vos messages 01 53 40 30 20 Ah mais là elle est bien arrangée celle-là Et puis pour les messages L'appli le skyrock.fm Et le 41 759 Vous avez rencontré des gens un petit peu Un peu déséquilibrés Un mec qui traîne dans le quartier de la radio Bon c'est un peu un marginal Et il est perché un peu Il s'assoit sur les marches Dans les restaurants tu vois Il y a des marches en face Et il prend n'importe qui au hasard Sur la terrasse Et il insulte Et il lui refait le portrait gros Mais pendant 10 minutes Il lui dit quoi par exemple Admettons on est en train de boire un café C'est souvent des femmes tu vois A une terrasse Et bon il y a toute l'équipe Romanoz, Samy Ah moi je suis là Si c'est pas moi qui paye Bah il s'en prendrait un mari je pense Il s'en prendrait un mari Ah bah sympa Mais il l'insulterait genre Eh toi salope salope Alors tout le monde qui bloque tu vois Oui Et après il fait toi salope Avec ton t-shirt blanc là Tes cheveux bruns salope ouais toi Donc là toi tu dis ouais moi C'est sympa Oui toi espèce de pute Et comme ça pendant 10 minutes Il t'insulte Ouais mais là Cédric il se serait levé Il serait allé le voir Ah parce qu'il aurait vu que c'est un mec Il est complètement quillé tu vois Ouais mais j'aurais poussé quand même Tu vois j'aurais emmené ailleurs Ouais je sais pas c'est drôle Voilà j'aurais emmené dans ça quoi Pour le pépon Tiens pour le pépon dans le quartier Il y a aussi un mec Qui va voir les gars Qui leur dit Ça te dirait pas une petite pipe Ah ouais c'est ça C'est arrivé à Sam du morning C'est pour vous dire que le gars N'a pas de goût Il y a celui qui se branle aussi Dans le parking là Oui ça vous dirait pas une petite pipe Et à côté ouais t'as le mec Qui se branle dans le quartier Ah il y a une grosse queue lui D'accord Il s'allonge par terre Et il se branle Ouais il se branle dans le hall du parking Normal il est allongé comme chez lui Ouais c'est ça Dans son salon En effet il a une grosse queue C'est vrai qu'a priori il a goûté Non je l'ai jamais vu Oh là il m'a tapé dans les âges de dalle J'ai tout ça on l'a tous vu Ah ouais c'est clair Ah ouais bah le mec Souvent là ouais Mais lui il est vraiment spé Parce que t'as vu il est habillé normalement On dirait un mec normal Ouais quoi normal Quand t'as un poil en train de te branle Non mais physiquement Il est habillé normal Pas tout à fait normal c'est sûr Le mec normal il déballe sa queue Ouais mais il raille d'un coup Tu le vois dans la rue Tu dis pas c'est un ch'tof Ouais c'est ça voilà exactement Après j'ai jamais vu Tu vois habillé en fait Je l'ai vu qu'en train de se branler Ouais mais T'es scotché sur sa bite Putain au revoir C'est bien Romano Donc vous êtes tombé sur des dingues Vous nous racontez Et Alex je crois que t'as fait Le bon choix Vraiment c'est Non mais t'as raison La meuf imagine Tu la quennes derrière Elle va raconter de la merde Bon Ouais ouais C'est ça on sait jamais J'aurais pensé à la même chose que toi Mais puis ouais Le coup du couteau dans la cuisine T'as bien fait de faire gaffe Oui c'est vrai J'ai jamais si elle est complètement barrée la meuf Bon vous nous racontez Si vous avez rencontré Des espèces de Des espèces de taré Vous avez ça dans votre entourage Vous avez ça Autour de chez vous Parmi le voisinage Ou alors je sais pas Au boulot Au bahut Vous nous racontez tout ça On en reparle dans un instant Ouais Ne bougez pas Il faut pas bouger Là c'est l'heure du clash maintenant Place à l'amour Place au clash Attention attention Ils sont prêts à draguer Tout ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde L'amour Cédric est ta méthode C'est ça ouais Je suis bouché Tu es bouché La boucherie Michel ouvre ses portes La boucherie Michel ouvre ses portes Et c'est la saucisse au fer Allo Allo et bonsoir comment ça va ? Vous êtes qui là ? C'est Michel le François C'est Michel C'est qui qui ? C'est qui qui ? Gérard tu vas bien ? Bah j'écoute Je te connais pas moi Bah c'est Michel le boucher Là j'ouvre ma boucherie Là à côté de chez toi Et du coup je voulais faire Un petit truc pour ta femme Là je voulais offrir ma saucisse ce soir Allo ? Bah ouais mais au début de l'appel Tu parles toi Non mais ça c'est... Allo ? Rien entendu hein Bah bien sûr que c'est... Bah bah oui pour au moins 5 secondes Bah tu vois on s'est arrêté de parler Le mec te parle même plus Donc à la limite on aurait continué On serait peut-être en train de taper la discute avec lui On serait fait à nouveau pote Bah peut-être Vas-y bah raccroche là Vous ne m'éniequiez mon appel Oh tu l'as... Oh ! Eh connard ! Ah connard ! Ah connard ! Oui Gérard ! Ouais qu'est-ce que tu veux connard ? Bah je voulais venir ce soir chez toi Bah viens 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 Je veux que ta femme elle goûte ma saucisse Viens tu vas voir J'ai une douze Ça va te faire du bien Une douze Tu vas voir Une douze pour remettre dans mes fesses ? Ah ouais tu vas voir Ah bah génial Écoute j'arrive C'est la brénèque Tu vois c'est la brénèque Tu peux venir Viens 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 T'as pas de soucis ta femme elle va me manger la saucisse et après tu t'amuseras avec ton gotte de douze Non c'est pas un gotte je crois que c'est un fusil Ah ça on sait pas ça il l'a pas dit Je crois que c'est un fusil Non mais il l'a pas dit Ou une arme Je crois que c'est une arme à mon avis Il va te plomber Il va tirer dessus comme un sanglier Bah je sais pas Ah ouais c'est mon rêve je vais te venir enfin sanglier Ah ouais je n'aurai des glands alors Oh ouais des glands à tirer la rue Voilà faites moi cuire en me fourrant aux glands Mais oui allez Alors Romano ta méthode du clash Moi je suis footballeur professionnel moi Ouais mais c'est pas crédible ça Si c'est Christian Romano Christian Romano tu connais pas ? Mais tu vois Romano avec un ballon gros Bah ouais Déjà un peu plus que toi J'ai un peu plus sur le physique que toi A la limite j'ai le physique de Valbuena quoi Sérieux t'as ? Voilà Romano de Bernat de Paris Mais toi t'as aucunement le corps d'un footballeur Et voilà et voilà tu disais Cédric tu parles et ça raccroche J'ai rien dit Si tu rigolais ouais Mais c'est lui qui parlait J'ai pas parlé j'ai rigolé Bon rappelle quelqu'un d'autre qui sait qu'on rappelle T'es du fou comme t'es grave quand même Non mais tu te plaignais tout à l'heure Parce qu'on parlait sur le début des appels Ouais c'est ça ouais Il est insupportable ce gars Alors Faudrait qu'on le cogne Premier tour Ça va toujours l'appel normal Mais ça va pas Moi y'a rien Puis juste moi je rigole Ça y'a je me fais Premier tour pour Romano Allo Allo Fabrice 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 Là aussi t'as parlé au début tu vois je pourrais faire chier alors moi je dirais je reste zen Je reste zen je vais sans doute mettre ma cape en or Cédric au Bahu tu devais être une grosse balance Ah non du tout Ah si parce que Un gros mito Oh là c'est des fiules qui a parlé Non mais du fou c'est une salope parce qu'il marche avec toi Oh là c'est des fiules c'est une salope maîtresse maîtresse Oh là il est en train de regarder sur moi Oh là des fiules c'est une salope Bien sûr t'es une salope Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah y'a quelqu'un Allo Oui allo Oui bonsoir Alexander C'est Alexander Oui Oui bonsoir comment ça va ? Qui est-ce l'honneur ? Eh bien je me présente Cristiano Romano Je suis la nouvelle recrue de l'équipe de foot du village Si je puis dire Le transfert de l'année Allo Allo Alexander Oui Oui Et on m'a dit que la coutume C'est mes coéquipiers qui m'ont dit ça Que la coutume c'était que Tous les nouveaux joueurs faisaient l'amour avec ta femme Donc j'appelais parce que bon Tenez que je viens d'arriver Je pense que ce soir c'est mon tour D'accord Donc je vais passer dans 5-10 minutes là Avec plaisir J'arrive habillé en footballeur là Je sors de l'entraînement Et je pense que je marquerai quelques buts à ta femme Je suis très en forme Alexander Tu voudras participer toi aussi ? Je suis fréquentable Alexander ? Petite séance de péno Alexander Bon bah je viens dans 5 minutes Puis on verra comment ça se passe A tout de suite See you soon Alexander Au revoir Ah il a dit au revoir En tout cas N'empêche qu'il a dit Y'a pas de problème Je peux venir On va faire un deuxième tour Pour confirmer tout ça C'est important en tout cas C'est ta lecture Cédric Le Boucher contre Romano Cristiano Romano Le footballeur Le footballeur Le transfert de l'année Tu sais Mercato t'as fait T'as vu là le transfert T'as vu là la boucherie Allo Allo Laurent Allo Oui Oui c'est qui ? Oui bonsoir Est-ce que Laurent est là s'il vous plaît madame ? Vous êtes qui ? C'est la boucherie Michel au téléphone Non mais vous Je rêve ou quoi ? Ah non j'ai appelé pour sa commande spéciale Il m'a dit qu'il t'avait commandé une belle saucisse Pour toi ce soir Non mais vous êtes malade Bah je voulais te ramener ma saucisse ma belle Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez va te faire foutre gros con Bon ça va T'énerve pas Va te faire foutre gros con C'est ce qu'on appelle un manque de respect flagrant Vas-y rappelle là J'ai même des doutes sur le fait qu'elles te connaissent Eh rappelle là Tu prends un rappel ? Ouais ouais Il prend un rappel De toute façon faut bien le prendre un moment ou un autre Ouais mais on est que deuxième tour Tu prends quand même un rappel Ouais j'ai envie de la prendre Très bien J'aime quand vous prenez des risques comme ça Soir je vais lui livrer sa commande spéciale à la femme de Laurent Ah ouais merci Il y a Toshi Team Romano qui nous dit C'est bizarre je regarde l'équipe 21 Ils ne parlent pas du tout du transfert de Cristiano Romano Ouais mais je crois qu'ils sont un peu largues Ils ont loupé Je vais regarder dans quelle ville on a Oh FC Lamberset Dans le nord Lamberset Cédric Je crois que tu as bien fait Stratégiquement c'était pas mal C'était pas mal T'as eu le pif Non mais je le sentais t'aurais pas eu Romano à toi Allez Cristiano Ouais FC Lamberset C'est sale dans l'équipe Ouais ouais gros la ville c'est Lamberset C'est juste à côté de C'est dans le nord ça Ouais 59 Ouais Alors c'est parti Romano le transfert de l'année Allo Oui bonsoir Bonsoir Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive Pardon J'aurais souhaité parler avec Arnaud Je suis Arnaud Je suis Cristiano Romano La nouvelle recrue du FC Lamberset L'équipe de foot Allo Oui Vous demandez Arnaud Pardon Quel nom de famille vous demandez Oh mais ça c'est pas très grave J'appelle un peu tous les habitants là Je voudrais en parler un peu avec Arnaud Il est bon Merci Ça passe hein Oui allo Ouais Arnaud La part de qui s'il vous plaît C'est Cristiano Romano Nouvelle recrue Je suis l'attaquant star du FC Lamberset Lamberset L'équipe de foot Ouais Et la coutume on m'a dit que c'était que je mets des buts à ta femme C'est toute nouvelle recrue c'est à ta femme Donc c'est mon tour je viens ce soir là Ok bah ça me fera plaisir comme ça tu pourras passer le bonjour à ta mère que je me suis tapé Ah bah très bien J'arrive dans 5 minutes Nickel Tu vois Tu pourras dire ça à ta maman Romano Je lui dirai demain au téléphone Mais oui tu lui diras ça lui fera tellement plaisir Non mais en tout cas bon je suis invité Donc le FC Lamberset a une nouvelle équipe je vous le dis si vous êtes du côté de Lamberset Lamberset Pardon merde j'ai coché le nom T'es un nouvel attaquant c'est pas mal Cédric on fait un troisième tour Ouais bon je prends pas de rappel vu que c'est bon je peux y aller C'est bon c'est signé C'est signé En même temps il passe un bonjour à ma mère Je trouve ça sympa Bah toi tu te contentes de rien Je veux pas dire mais Qu'est-ce que t'as fait à moi Cédric Allo Allo Oui Ouais bonsoir comment ça va C'est Luc au téléphone Yes Oui c'est Michel la boucherie Michel Je t'appelle plus parce que ta femme elle a fait une petite commande spéciale là pour ce soir Et je voulais lui ramener là Allo De quoi tu parles Bah ta femme elle m'a commandé une grosse saucisse Donc du coup je voulais lui ramener ta gueule toi Allo Allo Ouais c'est quoi le but de la peine Bah le but de la peine c'est de ramener la saucisse à ta femme Histoire qu'elle se fasse plaisir ce soir avec ma grosse saucisse Qu'est-ce que tu veux Bah je vais venir faire l'amour à ta femme Et puis Et après Après je vais la câliner et je vais la coucher Et alors Je peux venir Bah ton avis du con Bah écoute j'arrive dans 5 minutes Pour moi tout se passe bien Ouais Je viens je câline ta meuf Et après si tu veux je te câlinerai toi Je te sens un peu tendu là Qu'est-ce que tu cherches ? Bah je veux faire l'amour à ta femme je te l'ai dit Et après si tu veux je te ferai l'amour à toi aussi Je comprends toujours pas le sens du côté là Bah je t'ai dit je vais te taper ta femme Oui et alors ? Soir je lui fais l'amour et je te ferai l'amour à toi aussi d'accord T'es ok ? T'es con ou quoi ? Bah non pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Moi Je te sois un peu énergé Je te sois un peu jaloux peut-être Je te sois un peu jaloux Jaloux de qui ? Bah de moi De Michel le bogosse Michel le boucher T'inquiète Je suis le bogosse du village Je peux te dire qu'on parle de moi Oui Bah ce que je fais c'est que j'arrive dans 5 minutes d'accord ? A tout de suite A tout de suite mon petit Luc Il est parti se préparer Il est parti se préparer Mais c'est du con Il t'a se merdifiant Ah bah complètement C'est un peu Il t'a dit à ton avis du con Bon il était marrant Alors Romano Romano Troisième tour Cristiano Romano Troisième tour T'appelles chez Christophe Qui joue à Lambersart Le FC Lambersart Allo Christophe Allo Christophe Christophe parle Parle si t'es un homme Il fait lui ça J'aime bien quand tu fais ça Christophe parle si t'es un homme Tu parles pas si t'es une grosse baltringue Bah t'es une grosse baltringue Et bah voilà J'ai rien d'autre à ajouter Bon je raccroche Ouais parce qu'il est en train de se faire dessus Bon je raccroche Allez J'ai mis un coup de pression de ouf On y retourne Toujours à Lambersart Là la pression T'es qui ? Oui allo ? Allo François Oui Ouais comment vas-tu ? Tu es à l'appareil C'est Cristiano Romano Le nouvel attaquant du FC Lambersart Équipe de foot Oui et encore ? Ouais bah je suis un peu le transfert de l'année quand même Vous avez du haut de gamme Bon et puis on m'a dit Mes coéquipiers m'ont dit que la coutume C'était de Tout nouveau joueur se tapait ta femme Donc j'appelais pour prendre rendez-vous du coup Qu'est-ce que c'est que cette connerie là encore ? Bah moi ce que je vais faire c'est que je vais arriver dans 5-10 minutes là Ouais bah t'as qu'à venir tiens Bah je vais venir J'ai que le but de ta femme Et puis après vu qu'il n'y a pas de jaloux je t'enculerai Ouais et bien bah un connard Bah oui mais si bien Bien voilà quoi J'ai pas su hein Ils sont sympas comme tous les familles T'as même pas vu j'ai pas pris mon rappel T'as même pas pris ton rappel Ah bah vas-y je le prends Mais il sait pour quoi faire Bah pour un parce que l'autre qui fait chier le monde là T'as rien fait gros Voilà il est en train de ramer là Il a dit viens T'es allé mettre un bibi pour un mari abusse pas Bah c'est vrai mais il a dit connard d'arrière Bah c'est vrai Toi t'es du con et lui c'est connard Tu peux fermer ta gueule je porte la poisse merci Allo ? Ouais allo ça a coupé J'ai repéré votre numéro de téléphone Ah bah ouais Je viens de toute façon Si vous l'arrêtez pas j'appelle la police Bah je viens dans 5 minutes de toute façon Donc le numéro je te le donne Je te le marquerai sur les fesses de ta femme Bon A tout à l'heure Quand vous aurez fini vos conneries vous le direz Bah j'arrive dans 5 minutes Puis ça va pas se finir là C'est que le début de la nuit C'est qu'à venir Bah je viens bébé A tout de suite Je viens bébé A tout de suite C'est ça l'amour C'est ça l'amour Confirmation Et il va écrire son numéro sur le cul de la femme Ouais ouais Ça c'est beau ça Mais quelle bande de sous-sœurs dans ce cas Bah c'est la vérité gros Bah il soit pas rageux Mais on invente pas Mais est-ce que j'ai inventé ? Allez allez Non mais j'invente pas Non mais toi t'es pas mythomane Ici il n'y a qu'un mytho c'est Cédric Bon Cédric A toi de nous faire une petite déclaration Pour motiver tes troupes Les troupes de la team Cédric La team de match Ce soir la famille La famille La famille Non pas la famille d'ailleurs Ce soir la boucherie La boucherie de Michel Elle avait ouvert ses portes Pour des commandes spéciales pour les femmes Bah elle a déjà fermé du coup Non 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 Elle est pas fermée Elle est ouverte Elle est ouverte pour vous les femmes N'hésitez pas à commander Service d'hygiène Il est passé ouais Et à voter Cédric C'est eux D'HERIC La famille Je compte sur vous tous et vous toutes Je vous aime très très fort Merci Et bien ce soir mes amours Je ne suis plus Romano Mais Cristiano Romano Attaquant du FC L'Ambersar Ouais C'est ça Il est vraiment plus suffisant Ça m'a permis de serrer ce soir Comme quoi être footballeur Ça marche avec les meufs Et les mecs aussi d'ailleurs Et bien ce soir mes amours Votez Cristiano Romano R-O-M-A-N-O Je vous aime Tous ensemble On ramène la coupe à la maison Et bien top vote On ramène la coupe à la maison Mais pour qui ? Cédric Romano C'est à vous de choisir Votez Cristiano Romano À vous de décider C'est vous qui C'est vous qui ferez la différence Je vais pas avoir un autographe Cédric Te demande un autographe Romano Certainement Je pense que ça te fait plaisir Pas de problème Tu veux que je te le fasse sur les fesses ? Non ça va aller Quelqu'un veut lui faire non ? Non merci Non merci Tranquille Entre deux Entre deux je tarte Il faut trouver la place Entre deux vous Oui Bon on va parler maintenant Avec sa bouche Salut On va parler On vous donnera les résultats du clash Ils arrivent On va parler de Marin Marin qui nous a laissé un petit message Je vous en parlais tout à l'heure Marin qui Chaque fois qu'il fait cocu Les meufs avec lesquelles il sort Et bien se fait griller Ah c'est pas de bol Il doit y avoir un truc qui va pas Marin Et donc il nous demandait des conseils Pour ne pas se faire griller Quand on fait cocu Alors Marie il doit avoir quelque chose de méthode Oui Je vais me retourner vers toi Marie C'est une très très bonne idée Bah ouais Non mais il faut se planquer un petit peu Déjà tu réponds plus Tu réponds plus à qui ? Bah tu réponds plus au texto Quand t'es avec la personne Avec qui tu fais cocu D'accord Tu vois au bon moment Oui Tu dis que t'es chez une copine Ou tu vois il faut anticiper un petit peu Et puis il faut le dire à personne Comme ça au moins Il y a personne qui peut le dire à ton mec Ou à ta meuf Alors il y a Mehdi qui nous envoie un message Qui nous dit C'est quand même un gros enculé Marin Oui mais on va l'aider Auditeur de Skyrock Nous on vous aide C'est vrai Quoi qu'il arrive Ah ouais bah oui Donc si vous avez témoignage là dessus Si vous voulez réagir On a déjà eu des réactions D'ailleurs on a qui ? On va aller faire un petit tour Ah bah tiens On va aller faire un petit tour A Chalon-sur-Saône là A Chalon A Chalon A côté de chez toi A côté Bon à côté c'est quand même A Chalon-sur-Saône Oui mais c'est la première ville Qui est à côté de la ville de Romano Entre les deux il n'y a rien Il y a des bois Il y a une route entre les deux quand même Non bah non Il faut traverser la forêt Il y a chemin Avec un peu de chance Tu peux croiser des elfes Ah ouais Ah ouais c'est génial ça C'est super J'ai déjà vu des elfes Et des licornes Et des licornes J'avais vu des licornes Alors Benjamin Chalon-sur-Saône Est à 28 ans Salut à toi Ben Ah ouais faut que je te mette à l'antenne T'es où ? T'es sur la 4 Hop là Salut Et là on peut dire Salut Benjamin Salut l'équipe Ça va bien ? Bien et vous ? Écoute ça va bien Ça va bien tranquille Bon alors Benjamin Tu nous appelais pour quoi ? Dis moi C'était pour la technique de mitonnage La technique de mitonnage Ah pour les mitonnages Ah le sujet de Marin Qui nous a envoyé un mail C'est marrant Marin C'est ça exactement Marin chaque fois qu'il fait cocu Sa meuf Ou ses meufs On sait pas Mais alors chaque fois qu'il fait cocu Il se fait choper Ouais et moi j'ai une technique en fait Pour s'il va voir des gens Et qu'il Quoi une meuf plutôt Oui Le but c'est de se dire Qu'il va Qu'il va dire par exemple à sa copine Je vais voir des potes Et que dans sa tête Il s'imagine ses potes Et aussi qu'il raconte une anecdote Ça parait con Mais au moins ça prouve que c'est vrai En fait Si vous avez pas compris Oui Genre quand il dit à sa meuf Je vais aller voir des potes C'est des potes imaginaires Qu'il n'a pas Ouais D'accord Et donc il va Il fait son rendez-jean Elle peut pas vérifier Parce que les potes ils existent pas Ouais Et quand il revient Genre il lui raconte un truc Qui s'est passé avec ses potes imaginaires C'est soi-disant passé Ouais voilà Genre cet après-midi On a joué à la console Vers dessus machin Ah ouais ouais Et là C'est des conneries C'est des conneries comme ça D'accord mais c'est pas con Parce que les mecs comme ça Elle peut jamais les choper Parce que si tu dis qu'il va avoir des potes Elle peut vérifier Qu'elle connait ou qui existent vraiment Elle peut vérifier Ouais elle peut vérifier Là au moins ils existent pas Non mais le but c'est de dire Je vais avoir des potes du collège Ou du côté Est-ce que tu sais que Difoul A lui aussi a un pote imaginaire Qui s'appelle Néné Mais non mais c'est quand j'étais petit Il avait vraiment un nom de merde Ah ouais Ouais on sait pas pourquoi Néné C'est parce que les gosses Ils savaient pas parler Mais c'est toi Difoul Qui avait un petit imaginaire Qui s'appelait Néné Ouais c'est lui C'est lui Ça va toi sinon Ça va se faire tantôt En effet Ouais ça doit être ça Non ou sinon les Nénés C'est les sang Ouais c'est ça C'est parce que j'étais fou de sang C'est le néné Les sang Néné Néné C'est Néné Donc elle est bien ta technique Benjamin Je vais aller voir Néné Mais vos gueules C'est un bonjour Néné Bon c'est parti pour vos réactions Pour les histoires de trompage Et l'histoire de marin Merci Benjamin Allez bien ta méthode Moi je trouve ça J'ai une autre technique Que j'avais fait un coup Vas-y J'avais pris un selfie Avec des mecs que je connaissais pas Oui J'avais laissé mon téléphone Et je l'ai modifié A l'heure où je voyais la meuf Et comme ça en fait Elle apparaissait Comme si j'avais pris la photo A ce moment là Putain mais t'es le roi du coquifiage Toi Putain mais tu pensais à des trucs Non mais c'est bien Tu t'es jamais fait choper toi alors Non jamais Le contrat de marin Si vous avez des réactions pour marin Que vous aussi Vous avez une double vie Mais on veut savoir Comment vous la gérez Avec votre mec Avec votre meuf Vous nous racontez On en reparle Quand vous voulez On est là jusqu'à midi Tous les soirs sur Skyrock Profitez-en ce mercredi aussi On aura un double appel bonus D'ailleurs avant minuit Et on reparlera des dingues Vous avez rencontré des dingues La meuf qu'a rencontré Alex Dangereuse Ah ouais grave La meuf bien bien arrangée Qui part dans la cuisine Qui lui demande Qu'est-ce que tu fais là Elle est loin Bon on en reparlera Un bon péto casque Parce que vous avez vos dingues A vous aussi Vous nous en parlez Et je vous donnerai Les résultats du clash de la drague Oui Petit foule Avec la tête que t'as Cédric c'est normal d'être jaloux Romano Ah non mais moi Si j'arrive pas à perdre C'est l'hyposition directe Marie Bah ça c'est pas très fin Effectivement Cédric Bah la politesse Moi j'ai été éduqué Tu vois Samy C'est encore plus chaud De se faire enculer Que de se faire euh Karim C'est moi Gigi Frère je me fais courser Par une oie C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et merci d'être là Tous les soirs C'est Radio Libre sur Skyrock On a rendez-vous entre 21h et minuit On a les résultats du clash de la drague A vous donner dans un instant Ils arrivent Maintenant c'est l'arrivée des résultats du clash Un peu de stress Cédric je te sens confiant pour ce soir Bah grave Je me demande pourquoi Mais je te sens confiant Je pense que j'aurais envie de le fiant Mais La fiente C'est rigolo Bon les résultats du clash C'est dans un instant On reviendra sur les dingues Vous avez rencontré des gens Un peu Amochés Un peu amochés On a une autre dose Il y a une heure On avait une meuf qui disait Qu'elle prenait du plaisir Avec des suppositoires Elle a raconté ça à Khaled Qui l'a rencontré ce week-end Bah en même temps Il rencontre une meuf Le premier truc Il lui dit Je prends du plaisir En me mettant des suppositoires Mais moi je ne suis pas en courant En même temps Il ne lui faut pas grand chose Pour avoir du plaisir Bah tu m'étonnes C'est tout petit un suppositoire C'est trop petit pour parler Ah bah oui Ça ne tient pas moi non plus C'est pas le but La dingue d'Alex Il y a une petite demi-heure Bon on y reviendra Parce qu'il y a d'autres témoignages Qui arrivent là-dessus Et puis On est là pour aider également Marin Alors Marin Cocu sa meuf Il se fait cramer Il se fait cramer Alors il y a Dog Qui nous envoie un message Qui nous dit c'est bien fait Laissez-le mourir C'est pas gentil je dis Donc c'est Sofiane Qui nous envoie un petit message On va peut-être pas aller jusque-là non plus Sur l'appli Skyrock Non on va essayer de l'aider Comment vous faites Tiens Vous me dites comment vous faites Pour ne pas vous faire capter Si vous faites Cocu Ou si vous avez fait Cocu On a en plus dans l'équipe Tout ce qu'il faut pour aider Marin Bah oui On a des Cocufieurs Et des Cocufieuses surtout Quoi surtout ? Bah t'en as fait Cocu combien des mecs ? Autant que t'en as eu ? Bah tous Non non pas autant Pas autant quoi ? Non mais c'est sur la fin moi Quand ça va plus C'est quoi ? C'est 90% ont été Cocu non ? Bah sur la fin Voilà En fait tu sors avec Marie Tu sais que tu seras Cocu un jour C'est horrible Non non pas forcément Parce que ça peut s'arrêter avant Sur la fin Non mais ça peut s'arrêter avant Que j'en ai vraiment marre quoi Alors Marie Comment tu faisais pour gérer Toutes tes histoires avec Ah non mais moi c'était sur la fin Donc déjà Je les voyais pratiquement plus mes mecs D'accord Donc j'avais pas de problème Tu gardes ton appart tout le temps Oui c'est vrai que c'est Et puis un côté pratique Quand tu bosses le soir comme ça C'est que si ton mec bosse tôt Le lendemain matin Tu vois tu dors chez toi Donc il sait pas ce que tu fais de ta nuit Et bah je suis en train de me faire sauter Pendant que tu dors Et bah voilà Par un autre Il n'a qu'à pas dormir Elle aille quand il va travailler Et bah je continue Bah après moi Tu vois mentir Et avoir vraiment de relation comme ça En parallèle c'est pas mon truc Oh facile Bon bah donc tu faisais Quand tu étais avec ta gothique Parce que toi tu vivais avec ta gothique Puisque tu l'avais Elle était chez toi Tu lui faisais payer les trois quarts du loyer Non à la moitié Qui est vrai Non plus Parce que t'avais des aides Et les aides Tu lui disais pas que t'avais des aides Oui Bon de toute façon peu importe Oui Bon putain je lui ai mis une bonne douille T'es grave quand même Comment tu faisais pour gérer Tes rendez-vous avec Mamouta Tes rendez-vous sexuels Avec toutes les belles que tu as rencontrées Tes rendez-vous avec Pockypu Tout ça Bah Mamouta je crois que La gothique à ce moment là Elle était partie en Bourgogne Bonne nouvelle Profitez donc du fait que la Ouais c'est bien C'est bien ça Elle était partie Puis je l'avais emmenée dans notre maison Dans notre appartement Puis je l'avais niquée là D'accord Mais pas dans le lit Dans la couche de la couche d'amour Sur le canapé Ok Ouais c'est quand même mieux Hein ? Non elle t'aura pu la baisser dans le lit Non non Ouais mais attends Un peu de respect Dans la place d'à côté C'est mieux Le cocu qui fia Je mets avec classe et respect Vous avez raison C'est ça Et après sinon Quand j'ai connu Carriole Je découchais constamment en fait Ouais en fait C'était un peu la fin de la relation Comme disait Ouais bah je disais Par exemple Je disais ouais J'ai des trucs à Je dois retourner à la radio Faire des trucs Ouais voilà c'est ça Puis en fait j'allais pas à la radio J'allais dans le cul de Carriole C'est vrai que je servais d'alibi moi A l'époque Romano Ouais je lui disais Ouais putain j'ai vachement de boulot et tout C'est du foule vraiment C'est l'enculé sur du foule J'en peux plus Qui se prolongeait Il y a des livreurs aussi Alors livreur c'est bien C'est bon plan Pour tromper ça Enfin je vois ça depuis tout à l'heure Qui c'est qui était livreur Et qui nous a laissé un message C'est l'albinos du 42 Bonjour à toi l'albinos Bonjour le 42 Vive Saint-Etienne Oui Et l'albinos du 42 lui il est livreur Et donc il dit qu'il va livrer Il prend son scout Et il va voir sa détresse Ouais l'excuse le truc c'est Ouais genre j'ai des trucs à faire Ou tu prolonges genre tu dois rentrer du taf Ah non bah finalement je ne peux pas rentrer à cette heure là Mon patron veut que je reste encore un peu Ouais je crois que c'est le truc classique le boulot en fait Il y a toujours des cas particuliers aussi Si t'es au bahu Et que t'es dans le même bahu que t'es deux meufs Là ça peut être beaucoup plus compliqué à cacher Non mais là c'est très risqué Là c'est très risqué Il faut que la deuxième elle soit au courant Et qu'elle joue le jeu Ouais qu'elle dise rien quoi Faut que la deuxième elle soit Elle soit sécure Et puis si tu la largues un jour Il y a toujours le risque Elle aille voir ta meuf C'est jamais très bon quand les deux meufs se connaissent Non ça c'est clair Donc vous avez des méthodes Les autres membres de l'équipe Cédric t'as déjà fait cocu Ouais moi j'avais pris un deuxième téléphone Si t'en veux pas me faire cramer Je t'avais pris un deuxième téléphone Ouais c'est le deuxième plus Tu sais que tu parles pratiquement aussi bien Cro-Bano maintenant T'as vu ou pas ? Décidément vous vous ressemblez de plus en plus Ah non 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 Jamais de la vie Ah non ça je me fous une balle Un deuxième téléphone Je me fous une balle Je trouve que vous avez Je me fous de pas commun Non mais tiens faut prendre un deuxième téléphone Il faut pas Tu sais faut changer des détails de ta vie Ah du style Tu peux changer ton prénom déjà Tu t'appelles comment aujourd'hui ? Bruno tiens Bruno Bruno Zizi tout dur ? Bruno Non non pas encore Zizi tout dur Bruno tout court Donc la deuxième Tu balances un faux prénom Bah ouais comme ça Si elle te croise dans la rue avec ta meuf Ou si elle veut foutre la merde Elle va t'appeler Bruno Tu sais parce qu'elle pense que tu t'appelles Bruno Oui Et là tu dis mais elle est folle T'as pas une tête Elle va t'appeler Bruno Elle va te sortir un numéro de téléphone C'est pas ton numéro Bruno le belge Ça pourrait passer un peu Ouais Bruno le belge Sinon plus Michel 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 c'est pour le clash Non bref Michel Ne confonds pas tout Michel Adolphe Adolphe aussi Adolphe te laisse Tu sais que t'aimes beaucoup ce prénom Vas-y Samy il aime beaucoup Adolphe Salut je m'appelle Adolphe Grâce au moins Un peu belge Ouais bébé Des petits détails comme ça Faut faire gaffe Comme ça même si un jour elle te croise Ou si elle veut se venger La meuf Elle peut pas Tu vois parce qu'elle passera pour une fois Non mais c'est vrai Elle est pas con Non mais bon Non c'est vrai Elle est pas con Ouais moi je trouve ça con Non moi je pense que si tu lui fais cocu Non mais parce que par exemple T'as pas le cocu T'as avec ta meuf Moi je sais pas Je suis avec Cariole dans la rue Y'a une meuf elle vient me voir Elle me dit Elle m'appelle je sais pas comment Cédric Ouais bon admettons Salut Cédric Tu t'appelles pas Cédric Déjà tu réponds pas Ouais mais tu sais Moi je sais Cariole Elle trouverait ça chelou Tu vois Elle me dirait C'est chelou cette histoire Bah non elle confond avec quelqu'un Non mais c'est pas faux ça Non mais je sais pas Si la meuf elle est pas débile Moi je sais pas C'est comme un mec Qui vient voir Cariole Il l'appelle par un autre prénom Tu sais genre vraiment Il arrive avec assurance Genre il la connait Pour moi il y a un truc Il y a en guissou Je suis un mec Elle est trop mal à l'aise à côté Ouais ouais C'est une technique de merde encore Non mais si la meuf elle vient Elle t'appelle par ton prénom Elle dit Alors Romano Ouais Romano ça va Là t'es cramé C'est vraiment que c'est toi T'es claire Tu peux la faire passer pour une zinzin la meuf Tiens ma maîtresse C'était mon infirmière Elle venait tous les matins Me faire une piqûre Et faire mes soins Aucun problème avec ma meuf Une fois on a même fait ça Dans la pièce à côté C'est sympa Ah bah toi t'as pas peur toi L'autre il s'est fait pomper Je pense que quand tu fais cocu Faut le faire qu'une fois Et tu sais Après tu te sauves La meuf tu la calcules pas Alors règle numéro 1 Pas dans la même ville Ouais Déjà pas dans la même ville Et surtout pas dans le même bahut Ou dans la même boîte Tu sais tu la calme une fois Et salam Et ouais mais tu peux tomber amoureux De ta maîtresse Ou te dire pendant un certain temps Bah ouais mais c'est pour ça Ça se contrôle pas Karim C'est l'amour tu sais Ah non justement Parce qu'après tu reçois des messages T'as ton autre téléphone Il sonne C'est une meuf qui appelle Ou je sais pas Ta meuf regarde ton téléphone Même la méthode du deuxième téléphone C'est risqué T'as intérêt à bien le cacher Parce que du jour au lendemain T'as un deuxième téléphone Ouais c'est bizarre Il y en a plein maintenant Ouais c'est vrai Ouais double puce c'est vrai Bah ouais Bah ouais Comment ça marche quand t'as deux puces Tu dois basculer sur le téléphone Ou euh Ouais en fait il y a une option Et tu peux la désactiver Tu l'éteins Ça c'est pareil Tu vois ta meuf Elle l'a fumée dans le téléphone Ouais ouais Ça peut être dangereux Après les téléphones c'est gérable Parce qu'elle a fait un pas cocu Tu l'enregistres avec un autre prénom Dans le répertoire Ouais bah déjà ouais Prénom de mec Sinon double puce C'est vrai que c'est pas mal là Tiens regarde J'ai surpris mon ex En train de me faire cocu Avec ma copine Faut que tu nous racontes Il y a Patou qui nous envoie Qui nous envoie un message Salut à toi Patou Les pieds de Marie Lui il a déjà inventé Des trucs du style A ma meuf La police m'a arrêté Tu parles loin dans le délire Ça peut marcher une fois Ouais mais pas tout le temps C'est ça Si tu te fais arrêter Si tu vas la voir trois fois par semaine Ta maîtresse Et que tu te fais arrêter Trois fois par semaine Non là c'est pas possible Elle va se dire Ou il est con Ou alors il me prend une con Ouais c'est ça Ou il se fout de ma gueule plutôt Il y a deux solutions Mais la police Bah ça peut marcher sur un coup La police t'a arrêté Bon vous avez des On a vu aussi des témoignages Genre tu sais la baby-sitter Elle garde de gauche Et en même temps elle se fait sauter Par le père Bah ouais ça arrive Non pas bête Ah c'est risqué Parce que joue où ta maîtresse Elle veut de balance Ah oui ça passe pas Les infos elle connait tout Ah bah oui elle connait ton avis C'est bien chez toi Elle est pas bête Elle est pas bête Il y en a là-dedans Pas con Cédric Merci inspecteur Cédric Rien que pour ça Tu mériterais pas De gagner le clash de la drague Car j'ai les résultats à vous donner Résultat du clash de la drague Pour ce soir Qui a gagné le clash de la drague A qui la victoire Je vais découvrir ça avec vous Alors alors Vas-y annonce moi une bonne nouvelle C'est serré pour ce soir Ouais Une victoire de Cédric Ah Impossible Ou alors Ou alors Sacha Mais là je crie au scandale C'est impossible Bah si j'ai vu les messages Là normalement je te fais le cul Soir Ah pas sûr Ah si je pense Je pense pas que ça soit serré moi Si c'est serré Parce que tu lui fais le cul En 69 Puisque tu fais 69% Romano 69 avec Cédric Mais c'est bon 69 contre 31 Ouais parce que j'ai une bête de team Merci ma team Romano Merci pour tous les votes On lui a pété le cul comme il aime Ça fait plaisir Il a du sourire aux lèvres du coup Pas grave Mais je sens qu'il y a de la magouille Dans la team Romano Il n'y a rien de magouille du tout C'est la team elle est derrière Elle me pousse Vers la victoire Vers le sommet Et bien sûr Et le problème C'est qu'il faut y rester au sommet On verra vendredi Dans un prochain clash Si tu restes au sommet J'aimerais pas me retrouver à terre Bonne chance Cédric Pour ton prochain clash de la drague Merci merci Bonne chance à toi A ta team Bonne chance Romano aussi Bien merci Je suis arbitre Il faut que je reste équilibré tout le temps Neutre Toujours mais très bien Il est neutre Toujours Bon on reviendra au dingue Juste dans un instant Mais avant ça Il y a Enzo qui nous appelle Ah oui il aimerait bien Avoir votre avis là dessus Enzo qui est avec nous Dans le 34 Salut Enzo Salut Salut comment vas-tu Salut Enzo Salut l'équipe Ouais ça va Ça va bien tranquillement Salut à toi T'as 30 ans Enzo Tu fais quoi dans la vie ? Euh Je travaille dans le sport Très bien moi aussi Moi aussi je fais du sport Ça se voit Ouais c'est ça Ouais et vous avez vu que ça se voit Ouais 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 On va à mort Ça se voit bien J'ai tellement développé Je trouve que j'ai pris des pecs et des biceps Pas autant que le belge Mais ça se voit ouais Oui Le belge c'est Merci merci Il est abattable au niveau des abdos C'est ça ouais S'il veut des conseils Il y a possibilité D'accord bah ouais Quelqu'un qui est dans le sport C'est intéressant Mais il y a du boulot C'est grave Cédric fais du sport Ouais je sais on part de loin Là c'est des gros travaux Bah on part de rien au final On part de rien Carrément Bah ouais ouais Carrément En sport tu fais quoi Cédric ? Moi ? Muscu Je fais un peu tous les sports Ouais mais pas mal de muscu Donc Enzo muscu Tu vois Cédric Tu devrais pousser un petit peu de la fonte Ah non mais laisse tomber Déjà je monte les marges du parking Je suis éclaté déjà Oh là après je pue la transe Imagine dans la salle de sport Non non mais J'ai envie de m'y mettre Effectivement vu comme ça Elle n'y va peut-être pas Oui c'est vrai Bon Enzo tu nous appelles Pourquoi toi ? Dis nous Alors en gros Pas comme Cédric Mais en gros Tu me l'as enlevé de la bouche Tu me casses mes blagues Donc en fait J'ai eu un souci Actuellement je ne suis plus avec ma copine Mais j'étais avec ma copine Et il s'avère que j'ai un couple d'amis Et là je suis un peu emmerdé Parce que j'ai la femme de ce couple d'amis Qui m'a fait des avances Donc elle m'a fait des avances Quand j'étais avec ma copine Sachant qu'ils sont mariés Ah oui en plus Et là moi je ne suis plus avec ma copine Mais elle continue à me faire des avances Et c'est vrai que je ne sais pas trop comment le gérer Parce que je ne sais pas si je dois en parler A ton pote Si je dois lui en parler A mon pote ou quoi Sachant que je bosse de temps en temps avec mon collègue Mais elle Elle te fait des avances pour un truc juste avec elle Ou pour un truc à trois avec son mec ? Ah non elle veut juste que je la choute elle Ah d'accord D'accord Oui quelque part c'est pas plus mal Parce que comme ça tu peux faire ton truc Et l'autre il peut une pète au courant Après c'est pas très 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 Ouais mais c'est un bon pote Je ne suis pas dans ce délire là Donc ouais 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 Mais toi tu as envie d'avoir une petite histoire avec elle ou pas ? Franchement non Franchement non Parce que déjà elle ne me plaît pas forcément Est-ce que j'allais te demander Est-ce qu'elle est bonne la femme du collègue ? Ouais déjà de base C'est pas mon délire Ah ouais non c'est plutôt de non Ah ouais Mais en plus c'est ton collègue Et tout le poney Mais toi tu as envie de... Bah dis-lui Dis-donc ta femme moche Elle arrête pas de me chauffer Je te le dis Je la baisais encore Elle est vraiment dégueulasse Tu peux me faire confiance J'ai encore des yeux Elle est immétable En tout cas il vaut Comment tu fais ? Non mais tu peux... Toi ce mec c'est par rapport à toi C'est qui ? C'est un ami à toi ? Il y a Joe là qui me pose la question Je vais pas dire que c'est un ami C'est un bon pote Que je vois régulièrement Ouais Donc t'as pas envie de lui faire du mal à la base Ouais c'est ça Mais bon j'ai fait des soirées avec eux Etc On a un groupe d'amis en commun Donc c'est assez compliqué ouais 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 Bah de toute façon t'as pas envie de la baiser Parce qu'on nous dit qu'il la baisse L'amitié n'existe pas Mais si l'amitié existe Sivkeuch du 44 Qui te envoie un message Bah encore un vrai Mais elle t'envoie quoi ? Des SMS ou ces gens ? Les messages j'ai tout gardé Comme ça je suis tranquille Comme ça je veux pas Bien joué Parce qu'en fait Je me suis dit Si je vais voir mon pote Et que je lui dis Il faut qu'elle lui fasse à l'envers Et qu'elle me dise Que c'est moi qui lui fasse des avances Ouais c'est toujours compliqué ça Non mais si t'as des preuves comme ça Après ça dépend si c'est un vrai pote Si c'est un bon pote Dis-lui C'est le message de Allo sur l'appli Skyrock Du 72 Salut Allo Salut la Sarthe Salut 72 Ouais non mais c'est clair C'est un bon ami Il faut être honnête avec ton mec En plus t'as pas envie de te la taper Donc vas-y fonce Et défonce Très beau message de DJ Non parce que si elle fait ça avec toi Elle fait ça avec d'autres mecs quoi Oui Après c'est pas Ouais 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 Alors après Moi j'ai eu l'occasion De me retrouver en tête à tête avec elle Parce qu'elle m'a quand même Un moment il y a un jour Elle m'a proposé de passer la voir Donc je pensais que c'était par rapport à mon collègue Pour faire une surprise pour son anniversaire Elle m'a sorti un truc comme ça Ouais Et effectivement quand je suis arrivé Elle m'a fait comprendre Elle a été un peu entreprenante Donc je lui dis c'est mort Putain le jour de l'anniversaire de son mec Elle t'invite à la maison Prétextant l'anniversaire pour se faire sauter Ah ouais non c'est ça C'est sale Ah mais c'était limite ça ouais Championne elle aussi C'est dingue Ouais championne elle aussi Une grosse pute Ouais c'est ça exactement C'est clair Ah bah clairement Je me trouve un peu abrupt Non bah attends C'est quoi ces gens Non mais moi je la recalerais direct Je lui dirais écoute Non mais moi Alors Moi je l'ai recaler direct Je lui ai dit c'est mort Mais après elle a continué Donc elle s'est excusée au début Parce qu'elle avait peur pour son couple Moi au début je lui ai dit Je lui ai dit écoute Malentendu Je vais être sympa Je vais rien dire Mais Voilà que ça se reproduise pas Mais après ça a été Voilà ça a continué Donc de temps en temps Des messages Des avances Bah sinon menace là Tout balance à son mec Tu lui dis écoute Je t'ai dit non Maintenant voilà J'étais sympa une fois J'aimerais bien que t'arrêtes en fait T'es trop moche Enzo pour toi il y a des messages Les messages vont tous dans le même sens La meuf Bon il y en a Au départ c'était Qu'il la baise L'amitié machin etc On s'en fout Parle lui ils ont pas Il faut la démonter Il nous disait C'était avant que tu nous dises Qu'elle soit moche Quel était pas ton goût Plus précisément T'as dit Enzo C'est ça Elle est moche quoi T'as dit Non non il a pas dit Elle est moche Disons que c'est pas C'est pas ma cam Voilà c'est pas sa cam Voilà c'est mieux Mais elle est dans quel style Genre une meuf connue Tu vois Elle pourrait ressembler à qui Un peu Disons que Putain c'est compliqué quoi Mais déjà Déjà les filles Qui ont des dents Qui sont pas top Déjà c'est rédhibitoire d'entrée Donc on va dire Qu'elle a pas les Elle a les sucos pourris On va dire pour être clair Ah Cédric adore les filles Qui ont des problèmes de dentition Je t'ai connu avec une fille Qui avait trois dents Cédric Mais ça c'était une erreur de jeunesse On va dire Une erreur de jeunesse On en fait tous On en fait tous C'est grave Mais il en fait beaucoup Oui j'allais dire Il y en a certains Qui les accumulent Non bah ça va Voilà Erreur de jeunesse Celle qui puait des pieds aussi Ah oui ça ouais Qui puait de la chatte aussi C'est pas la même Celle qui avait la chatte flinguée C'est pas vrai ça par contre Erreur de jeunesse quoi Ah non Quoi C'est juste un plan cul C'était pas une meuf Je me supposé Oui mais bon Tu l'as quand même baisée Bah oui Baisée une fois ouais On parle de ça avec Enzo La meuf de ton pote Donc qui travaille avec toi Régulièrement La meuf donc te fait des avances Et essaye de te De te ramener Dans son lit quoi Tiens Enzo Une petite question En rapport avec Cédric Admettons Enzo Tu rencontres une meuf Tu la fous à poil Et tu te rends compte Mais qu'elle pue de la chatte Mais comme jamais Voilà Jamais La meuf Tu la tringles ou pas ? Non je la tringles pas J'y vais pas Elle pue de la chatte Mais un truc de bouffe Même si t'es en galère Depuis un petit temps Ah là Je t'ai déjà vérité Même si je suis en galère Plus longtemps Non j'y vais pas Ouais tu prends T'es tellement de la chatte Que tu la doigts Mais toi t'es pas bien Après Tes doigts ils se sentent Pendant une semaine C'est ce qui arrive à Cédric Mais véridique Elle te laisse un souvenir C'est trois jours Ou alors Cédric Ne se lavez pas les mains Je ne sais pas Je sais pas Il vous a fait sentir C'est inquiétant Elle était vachement touchée La meuf Au niveau de la chatte Non mais la chatte flinguée Ça tient trois jours Elle est tombée Imagine une odeur Qui tient trois jours Même entre l'avant C'est un truc de ouf Oh Quand je repense Ça me dégoûte Ah bah nous aussi Bon appétit Oui Bon appétit bien sûr Bon appétit bien sûr Bon alors pour revenir au message Qu'on nous a laissé là Depuis tout à l'heure En gros Mais en gros comment Comme Cédric Si vous voulez Si vous voulez alors En gros comme Cédric Tout le monde dit Ouais dis-le à ton pote Parce que comme t'as pas envie De te la taper Et que elle Elle est pas très honnête Et que ton pote Bah c'est lui Ton pote c'est pas elle Bah ouais c'est clair Puis elle elle est pas clean Donc dis-le à ton pote Ou alors il y en a qui disent N'en parle pas Faut pas se mêler Des histoires désormes Moi je pense que Je vais en parler Parce que si j'en parle pas Et que c'est Après pour raconter de la merde Voilà Et qu'elle elle raconte de la merde Exactement Ça va pas le faire quoi Non mais voilà Moi tu lâches réglo avec ton pote Après il te croit Il te croit pas Mais de toute façon En plus ça les messages Donc bon Ah bah si les messages sont clairs C'est parfait Non mais les messages C'est vraiment le truc T'as bien joué là dessus Ouais si c'est Marie Tu sais Si c'est pas toi qui la saute Elle sera sautée par un autre Ouais c'est clair Si elle est comme ça avec toi Elle a l'air d'avoir la dalle Il est sympa le mec Parce qu'il y en a plein qui demandent Comment il est Il est cool C'est plutôt un mec gentil Ouais 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 non il est sympa Après je veux pas faire Ce que j'aimerais pas qu'on me fasse Donc tu vois A partir de là Ouais mais ça je suis d'accord avec toi Toi t'es un mec bien Enzo C'est bien Balance cache à ton poste Si c'est un bon C'est dur à dire Balance cache à ton poste Si c'est un bon pote Sinon Un peu se foutre de ma gueule Il y en a qui galère à parler Ouais attends ça va Pour arriver à ton niveau Ça c'est le message de Lucho Où est le message ? C'est Lucho Lucho Il y a un petit message C'est Reza aussi Moi je lui en parle direct Surtout si c'est un ami Faut être solidaire avec le gars T'aimerais pas que ça t'arrive Donc parle lui en Ça c'est le message de Angela Sur l'appli Skyrock Putain mais ça défile Tout le monde dit la même chose Dis-le à ton pote pour la Gitana Est-ce que c'est un bon pote ? C'est un pote C'est un pote C'est les pieds de mari Ouais c'est un bon pote Non mais bon Tu tapez des soirs ensemble Et tout quand même Non mais c'est vrai que c'est pas du Ouais de temps en temps Maintenant j'aurai à t'annoncer Par exemple que Cariole Est en couple avec Cédric Depuis deux ans Je sais pas comment je te le dirais Mais je te le dirais quand même Parce que C'est pas bien de faire Même toi Cédric T'es d'accord avec moi Ouais je te dirais Faut le dire Alors je t'annonce Que je suis en couple Avec Cariole Depuis deux ans Voilà je te l'annonce C'est tellement pas crédible Mon pauvre Non mais bon Dis-le Parce que tu te sentiras mieux après Tu vois Ouais je pense Et puis Elle a pas fait des petites avances Elle a fait des avances vraiment cash Elle t'invite à la maison Elle a passé On va boire un verre Elle a été plus loin Ouais ouais Non mais dis-le pas direct à ton pote Mais dis-le à la meuf La prochaine fois Tu me dis des trucs comme ça Moi je te balance Pas corron Ouais je vais la prévenir Tu lui mets un petit coup de pression Oui comme tu lui avais dit Un petit coup de pression Et puis après on va voir quoi Ouais laisse-moi tranquille Faut lui dire Ouais voilà T'es vilaine T'es vilaine Ah putain moi j'ai vilaine T'es vilaine t'as pas dedans Voilà Voilà Au moins c'est clair Bah oui Enzo Bah écoute merci à toi Enzo Du coup de fil Ouais Bon par contre il y a des Des mises sur Montpellier là Dans le coin Vu que Mais t'as raison Enzo Bah oui Profitez-le N'hésite pas Vous avez vu en plus C'est un mec bien Moi je serais une fille Je serais à Montpellier Je crois que je laissera un message Je crois que même que je t'appellerai J'endrai en contact avec toi Bah écoute avec plaisir Je crois que tu m'écrirais Même le premier soir tiens Tu m'écrirais même Karim Le premier soir Non mais c'est vrai Ça fait du bien Ça fait du bien d'entendre un mec Qui pense aux autres Qui se dit j'aimerais pas qu'on me fasse ça Donc je le fais pas Bah dis donc voilà Comme je dis J'ai été un On grandit de ses erreurs Donc voilà Donc je sais ce que j'ai fait Et maintenant c'est bon tu vois Donc les filles de Montpellier N'hésitez pas En plus qu'Air Rock Il est la première radio musique À la Montpellier Donc il y a du monde Ouais donc les filles Vous voulez une photo Que je vous envoie sur l'appli Je sais pas comment ça se passe Mais je peux vous l'envoyer Vas-y envoie ta photo À l'appli Skyrock Bah t'envoie directement Ça arrive dans le studio là Tout de suite Sinon si t'as des réseaux Alors j'envoie sur l'appli Et je mets mon nom Enzo Et puis vous la chassez Tu t'inquiètes Ça arrive direct Et après on te mettais comment Physiquement pour décrire Pour skater Grosquet Zadar On s'est jamais plein On s'est jamais plein Zadar Ouais Donc je fais 1m80 Je suis sportif Je suis brun J'ai les yeux verts Et bah voilà les filles Donc profitez-en Allez-y Il a 30 ans On nous demande son âge Et bah voilà Tu vois il y a Marjo Qui nous laisse un message Cédric attire les filles En faisant un petit salut les filles S'il te plaît Salut les filles Salut les filles Cédric Cédric Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime Je sais Cédric Mais fais-nous Salut les filles Salut les filles Bah voilà C'est beaucoup mieux Quand même Et bah C'est Cédric C'est Michel au téléphone Non c'est Cédric Alors on a Tiens Les dingues On revient aux dingues Là tout de suite Bienvenue chez nous Bienvenue sur Skyrock On est là tous les soirs Dès 21h et jusqu'à minuit Les témoignages justement Par rapport aux dingues On a eu quelques petits témoignages Tout à l'heure Enfin des petits témoignages du lourd Même d'ailleurs La meuf qui raconte Lors du premier rendez-vous Ah je prends du plaisir Quand je me mets des suppos Bah c'est bien ma grande Bah il y a Enzo Qui nous disait C'est parce qu'elle a envie De se faire enculer Peut-être Non mais c'est possible Et puis on a eu L'autre dingue là Qui ramène un mec à la maison Qui après lui dit Mais qu'est-ce que tu fais chez moi Enfin après C'était pour Alex C'était un peu la boule Et là vos témoignages Et on a au téléphone Avec nous Olivier et Anna Oui Oui Alors Anna Paris est à 23 ans Et toi t'as 24 ans Olivier était dans le 29 En Bretagne Ils ont des chapeaux Vive les Bretons C'est ça Et voilà Alors Anna Honor aux filles à Olive Oui bien sûr vas-y Et voilà c'est ça Lover Lover Les éditeurs de Sky Quel bogeus Alors Les dingues Dont vous voulez nous parler Toi t'en as un Donc Anna vas-y dis nous Ah oui Bah j'attendais mon bus Tranquillement En train de fumer ma clope Ouais Et là Il y a comme d'habitude Un taxeur de clope Qui arrive vers moi Pour me demander une cigarette Mais un vrai taxeur de clope Ou alors un mec Qui va taxer une clope Pour te draguer Parce que ça ça existe aussi Salut les filles Ah oui Tiens c'est nul Ceux qui font ça pour draguer C'est nul Je me retourne vers Cédric C'est une accroche Est-ce que tu l'as déjà fait ? Ouais ça m'est déjà arrivé Tu vois une nana qui fume Et tu te dis Waouh je vais aller la draguer Bah grave j'ai déjà fait Mais imagine par exemple Que la nana qui fume Elle discute un petit peu Avec toi par miracle Comme ça Et puis bah toi T'as la cigarette dans la main T'es obligé de la fumer Bah non t'es pas obligé Bah si tu vas passer pour un bouffon Tu demandes une clope Tu la gratte pour après Je la gratte pour après Bah oui D'accord ok Alors donc t'es tombé Sur un gros relou comme Cédric Ou alors un mec Qui avait envie de fumer une clope Oui il avait envie de fumer une clope Parce que je lui ai dit Ouais non j'en ai plus C'est ma dernière Ouais Et là le gars Moi je dis ça à chaque fois Ou je dis je fume pas Avec une clope Avec une clope Avec une clope Avec une clope Je vais texter Donc je peux continuer là ? Vas-y 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 Donc ouais le gars Il commence à péter un câble Il commence à m'insulter De tous les noms Après tu lui ai donné la clope Non non Après tu lui ai donné la clope Il n'a pas donné Donc je le regarde avec des grands yeux Je me dis il va pas bien ce gars Il va pas bien non c'est sûr Il continue à m'insulter tout ça Et le truc qui m'a vraiment tué Littéralement c'est qu'il a Il a commencé à me menacer le mort A me dire que oui Aujourd'hui j'allais mourir Aujourd'hui il allait avoir une voiture Qui allait m'écraser Et j'allais mourir sur place Ouais en effet En effet il va pas bien Non non mais ça c'est C'est pas très équilibré le garçon C'est arrivé à qui de se faire agresser pour une cigarette ? C'est arrivé à quelqu'un dans l'équipe ? Non moi pour mon téléphone Moi ils osent pas m'agresser moi Ouais t'es trop à l'aise C'est normal Tu crois que c'est ça ? Je me suis posé la question C'est la carure T'es jamais tombé sur un relou toi Qui demandais une cigarette ? Bah moi j'en donne pas Ouais tu renvoies bouler toi direct Non mais j'envoie pas bouler Toi t'es le genre d'enculé à dire Non mais il y a un tabac là Tu vois la prochaine fois tu nous fais Ouais il y a un tabac là Ouais c'est ça La dernière fois si Il y a un mec qui m'a demandé J'avais des paquets de clopes à la main Je dis ah non ils sont pas ouverts Bah non mais bon ça va Oh le bâtard Bah le bâtard je les paye T'as vu que ça coûte Ouais mais tu peux voir le paquet Bah non mais je l'ouvre Pas pour la gueule d'un mec Voilà donc il faut être radicaux Avec les gens comme ça là Et toi Olivier Alors toi t'as deux dingues Olive Deux Pour le prix d'un Deux ouf Ouais donc en fait Il y en avait un C'était tu vois genre Je pense que c'était un clochard Ouais si je pense Et genre il tapait sur les poubelles Tu vois Il crêtait Sarkozy Il disait je t'en cul Sarkozy Il se dérompt Sarkozy Il avait 10 ans qu'il est parti Mais je t'en cul Ah non c'est à l'époque Ah ouais c'est le mec Il a un blocage Et genre le mec Il tapait un blocage Et puis il tapait sur toutes les poubelles Puis il pétait les ponts Devant tout le monde Genre on était à la terrasse d'un bar Tu vois normal Et ça c'est triste tu vois Parce qu'il y a des gens Qui se retrouvent dans la rue Et qui se retrouvent dans la rue Parce qu'ils sont ouf Non même pas C'est que la rue C'est vraiment ouf Ouais c'est ça Il y a eu des études de fait Et tu sais quand tu deviens clochard En quelques mois T'as le cerveau qui vrille Ouais c'est de la peine Parce que bon Tu sais tu vis avec rien quoi Moi j'avais un gars Devant le bahut Quand j'étais en primaire Il s'appelait Chicus 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 Et il mangeait Devant tout le monde Devant le bahut Il mangeait des trucs Il était pas clochard Il mangeait des trucs pour chat Ah non Il tourne les vintes Il mangeait des trucs pour chat Il avait une maison Tout ça Ouais il était juste dérangé Il était pas bien quoi Voilà Mais lui passait sa vie Dans la rue aussi Mais devant chez lui Il était assis tout le temps Devant chez lui Vingt-six sur vingt-quatre Mais bien Et nous on rigolait avec lui Et on se disait Salut Chicus Salut Chicus Bon appétit Chicus Bah nous on en avait une à tout J'ai bien un ami dans le studio Qui mangeait Qui a déjà mangé du steak pour chat Ouais c'est vrai Ouais des croquettes aussi Je ne citerai personne Ouais mais il ne le savait pas Qui ? Mon ami ? Une fois de plus On l'a bien baisé Ouais c'est clair Ah t'étais pas au courant C'était bon ou pas ? Bah franchement Au premier Ouais ça avait l'air pas mauvais Attends j'avais acheté ça Chez Picard quand même Ah ouais à la classe Mais attends Doggy Steak De chez Picard Bon goût Ouais non attends Je me souviens plus Son prévenant Cette dame Son prévenant Son prénom pardon Sur la place Pune Donc c'est une place Les Tours en jeu connaissent C'est la grande place de Tours Ouais non c'est la place Dans le vieux Tours Où t'as tous les bars en fait Et elle se mettait au milieu Le samedi soir Elle se foutait à poil Ah ça va ça dis donc J'espère qu'elle est encore là Elle est faire un petit tour à tour Non non la pauvre Elle est décédée depuis longtemps Ah bah histoire sympa Par contre moi je serais nu Ah bah c'est pas toute jeune Place plume Ce week-end pour la remplacer Et lui rendre hommage Rest in peace La folle Tout le monde la connaissait cette dame Ah bah oui ça C'est passer sa vie à poil Sur la place Olivier est un deuxième dingue pour nous Dans un instant Le deuxième dingue de l'Olivier Si vous en connaissez Vous nous faites signe Ah oui on prend Et elle est dingue On adore ça On va faire un double appel bonus A l'international Attention je vous l'annonce Ce double appel se développe Dans le monde entier C'est un carton total Oh yeah Découvert par Skyrock Les familles du double appel Elles arrivent On se fera un double appel bonus Dans allez 10 minutes Un quart d'heure Et puis on va parler d'amour Dans un instant Vous allez voir Il y a peut-être des gens Qui vous font kiffer Parfois il y a des situations bizarres Et bien on découvre tout ça Sur Skyrock Vous ne bougez pas Nous non plus On reste là Jusqu'à minuit sur Sky Et bienvenue Si vous venez d'arriver Vous tombez bien Alors vous allez louper Plein de trucs Mais vous n'avez pas tout loupé Il y aura un double appel bonus A l'international Le double appel Va nous amener au Québec Et on va parler anglais En plus Donc on va voyager Le double appel Il arrive Il y a le deuxième dingue D'Olivier C'est vrai qu'on a une autre dose Ce soir Mais on en revêt toujours On parle des dingues Que vous avez rencontrés Que vous avez connus Olivier revient dans un instant Juste avant ça Je voulais prendre Steven Parce que Steven Vous nous racontez une petite story Il a un kiff Steven Steven t'es dans le Dans le 92 T'es où dans le 92 Steven ? A Nanterre Salut 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 Nanterre Représente Salut Nanterre Salut salut l'équipe Et t'as 24 ans toi Steven C'est ça ? C'est ça Et toi tu nous appelais Par rapport Ouais par rapport à un truc Un mec Une meuf qui t'excite Je sais pas d'ailleurs Quelqu'un qui t'excite Qui c'est qui t'excite Dans ton entourage toi Steven ? Mais c'est bizarre t'as dit Ouais t'as dit que c'est bizarre J'ai demandé si c'était ta soeur moi Oui c'est ça Non 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 quand même pas Ta mère peut-être Oh la la dégueulasse Oh la la parle pas de moi Parle pas de sa mère Je vais la mettre en crise de nerf Crise de nerf Parle des mères Non mais arrêtez C'est très sérieux Je suis en train de péter l'épau en plus Bon alors on va écouter sérieusement Mais bon Sérieux Rien n'est grave Steven C'est quoi qui t'en Enfin rien n'est grave Raconte nous En fait là Je crois que je suis en train De tomber en kiff Sur mon dealer en fait Tu es en kiff sur ton dealer Ouais C'est parti Un dealer de quoi ? Du shit Ah Mais tu Avant tu T'étais plutôt orienté fille Ou orienté garçon Non j'ai toujours été avec des filles En fait Ma dernière relation C'était il y a trois mois Ouais Et j'ai toujours été attiré par les filles Et là je comprends pas ce qui m'arrive Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que t'as envie de lui faire à ton dealer par exemple ? Puisque tu découvres en fait Quand tu étais avec des filles avant Donc là c'est un mec Donc il a une bite Ouais Qu'est-ce que t'auras envie de faire avec lui ? Son cul dans le jogging Bah je sais pas ça Ça m'excite en fait Bah t'as envie de l'enculer ? On va dire ça comme ça D'accord Non mais c'est pour ça Non parce que toi Tu pourras avoir envie de plein de trucs Donc tu pourras avoir envie de le sucer Ou alors juste qui te suce ? Tu lui mettes le cul dans le jogging ? Bah je sais pas Franchement je sais pas Moi c'est bizarre C'est maintenant que ça arrive Donc c'est très bizarre pour moi encore Donc t'as envie de faire le cul de ton dealer ? Ouais franchement ouais Bah bah bon écoute Pourquoi pas ? Après lui il est intéressé par les... Attends c'est rien je viens de dire S'il te vend du shit Il t'explique pas sa vie Ouais pour lui t'es un client quoi Oui Bah en fait ce qui s'est passé C'est qu'un jour je suis parti Acheter chez lui Oui Et ensuite On a bu un petit peu On a fait une soirée entre nous Et du coup On s'est retrouvés tous les deux C'était très bizarre C'était très tendu Très tendu Très chaud Il me faisait des réflexions Du style C'est très électrique Comme quoi Ouais il aimait bien les cul de Renoir Et tout Parce que moi je suis Renoir Et je sais pas Ça m'a... Je sais pas si il disait Quand il disait cul de Renoir Il parlait peut-être de cul de Renoir de meuf Ouais 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 mais peut-être qu'il faisait exprès Dire ça genre comme si c'était une meuf Pour lui faire un appel de phare C'est ça ça je pense que c'était pas C'était pas un appel de phare C'était très bizarre Et toi c'est sûr que tu t'as pas des gros films Parce que... Mais toi ça t'a excité toi quand il t'a dit ça ? Sur le moment ouais ça m'a excité en fait Mais tu commençais à... Tu commençais à voir la gaule ? A venir un petit peu dur quand même Ah ouais t'as commencé à bander Et ouais donc du coup je me suis assis pour pas que ça se voit Oui Cache ta bite dans ces cas là De quoi ? Oui dans ces cas là tu caches ta bite C'est ça ? Oui tiens d'ailleurs je vais croiser les jambes Je commence à bander très fort Voilà hop je mets mon pull sur mes... Ah ouais non tu peux pas croiser les jambes Tu poses des trucs sur ta bite Ouais et là tu mets ta bite dans la ceinture là Tu la croises Ouais donc lui il aurait plutôt... Mais lui il serait plutôt... Admettons Admettons il parle de cul de Renoir mais de mec A priori lui il aurait plutôt envie d'enculer Ouais bah ouais Mais toi tu serais prêt à te faire enculer toi ? Franchement il est beau D'accord ok donc oui Mais les regards qui te lancent tu les trouves un petit peu amoureux ? C'est comment ? Bah franchement c'était très bizarre J'avais l'impression qu'il faisait semblant d'être défoncé Pour essayer de tenter des trucs Et je sais pas il me touchait aussi tu vois genre bizarre Un peu je sais pas Après c'était des films mais je sais pas Non mais je pense que tu tapes des gros films moi Il y en a plein d'ailleurs qui sont un peu de mon avis Il y en a plein qui sont vraiment défoncé Fais gaffe tu vas manger le trottoir ou... La beuh qui lui vend est trop forte nous dit le marqué Ouais peut-être Ou le chiffre qui te vend il est peut-être trop chargé Ouais peut-être trop trop chargé Le prochain morceau que tu vas toucher il sera peut-être dans son trou du cul Nous dit Kalagan qui est très très excité là Ah ouais les gars ils sont durs là Tiens il y a Youssef on va l'appeler Je sais pas si Youssef serait cool que tu passes à l'antenne Regarde il nous dit moi je suis marié J'ai des enfants mais j'aime bien baiser le cul d'un passif Je kiffe grave Ah ouais Bah voilà donc tu me fais pas des films Ah non mais si Il s'appelle pas Youssef ton dealer Ouais Si ? Non mais bon Il est pas marié avec des enfants tu vois Non il est pas marié avec des enfants Il est marié et il a des enfants C'est vrai ? Oui il est marié avec des enfants oui Non mais après il a raison Youssef ça veut rien dire ça Bah oui Il est complètement hétéro Ouais donc lui en fait Ouais tu vas te taper des... Tu vas baiser en fait Youssef Ouais là t'es déjà plus complètement hétéro du coup Oui Bon après bon Tout ça c'est des étiquettes Un pote à moi qui est gay tu vois Et genre mais lui son délire c'est de se choper des... C'est le conducteur d'avion là ? Ouais mais c'est pas celui que tu connais C'est un autre Ah d'accord Et ouais bon il est si ward tu vois Et genre lui son délire c'est de se taper des commandants de bord Tu vois quand ils sont en escale dans les hôtels aux quatre coins du monde Oui Mais les mecs il me dit mais c'est des vrais darons Pères de famille Tu sais limite même un peu homophobes Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ? Il n'y a pas moyen C'est fou d'être homophobe et de se taper un mec Moi ça me fait toujours halluciner Déjà lui c'est déjà d'être fou d'être homophobe Sauf que lui il est trop malin En deux deux il arrive à les détourner Et à chaque fois il... Il les baisse ? Il est passif donc il se fait baiser Ah il se fait baiser par les... Par les mecs Mais bon c'est une relation homosexuelle je suis désolé Bah oui Et pourtant les mecs c'est des darons Pères de famille Vraiment le mec que tu imagines pas du tout Genre hétéro Ouais ouais à 100% Genre hétéro comme moi Ouais 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 je vois tout à fait ouais Ok ok Et moi j'ai déjà vu carrément une voiture de petit Lascar Là dans les cités d'un ami Qui partait au Bas-de-Boulogne pour aller voir les Travelo Alors qu'ils étaient limite tu vois Et ouais mais ça après c'est un autre délire je pense les Trave Ah mais bon Les Trave c'est autre chose Marie Non 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 C'est un autre délire Voilà moi j'aime tout C'est bien c'est vrai que tu es tolérant Et j'adore ta tolérance Oh ouais open Tiens quand j'étais dealer nous dit Anonymous Moi j'ai déjà baisé une femme Elle voulait une barrette et... Bon bah écoute Elle t'a payé comme ça ? C'est payé en nature On appelle ça payé en nature Ça va elle était pas chère elle Ouais Tu vois l'autre se fait niquer pour une barrette de shit Bon On avait déjà eu un taxi Non mais là le respect pour soi-même quoi Ah bah y'en a elles sont sans pitié Tiens moi je me suis fait sucer pour un chargeur Iphone Ouais non mais voilà Ah ouais ouais Un faux en plus non ? Ouais non plus gros Je te jure T'es chelou Bah écoute chacun se démerde comme il peut Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Steven ? Bah demander à des gens si ça leur est déjà arrivé Ou si... Qu'est-ce que je dois faire ? Si je dois lui en parler ou pas ? Moi j'en parlerai pas Moi j'en parlerai pas non plus Après s'il est sympa avec toi S'il fait des petits gestes Et si tu sens le truc Faut que ça dérape dans une soirée Au moment où vous êtes ensemble Après lui dire c'est compliqué Non mais les gestes Des fois ça veut rien dire Plein de fois on a eu le cas Moi j'ai des potes Ils me prennent par le cou Ils me prennent pas par le cul Tu vois Des fois t'es tellement à fond sur la personne Que le moindre truc qu'elle va faire Tu vas l'interpréter comme un geste de ouf Alors Romano t'as la bouche ouverte C'est pour moi C'est normal je parle Je suis pas ventre Oh ouais Tu parles pour moi Ah bon ? Non mais tu vois Bon après T'as tellement envie d'un truc Ouais c'est vrai t'as raison Non mais après c'est possible Que le mec Oui il aime les mecs aussi Moi j'ai déjà vu une femme Qui me demandait du Bédo En échange De m'aspirer les couilles Et de me sucer Mais ça j'ai coup de balle M'aspirer les couilles De Cédric Qui vient nous laisser un message Voilà C'est intéressant comme témoignage ça Cédric Oui c'est chelou Mais c'est intéressant Oh J'ai plein de messages à vous passer ce soir Ouais C'est horrible C'est très intéressant Bah c'est horrible Cédric Je te rappelle que ces pèses C'est ton cul qui les a fait Non pas celui-là Bah si celui-là Bah celui-là c'est inférieur Bah non Bah celui-là peut-être Ah bah non Oh ouais il est tout mimi Bon je t'enverrai notre banque de son Cédric Tu pourras tous les réécouter Tu vas te faire un kiff C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur Tu sais que dans ton style T'es un peu un dingue quand même À port je suis un dingue À peine Je suis pas un dingue On parlait des dingues tout à l'heure Et pétomane Bah tiens justement On va reprendre Olivier Olivier qu'on a eu tout à l'heure Alors Olivier Et ton deuxième dingue Olivier Ouais j'en ai même un autre Mais comme vous voulez Au pire je choisis l'autre Alors prends le pire Dis-nous le pire des deux Il y a Anna aussi Qui nous a raconté C'est par rapport à une meuf C'est par rapport à une meuf en plus tu vois Ouais Bah vas-y raconte Donc en fait tu vois C'était une meuf que j'avais rencontrée en boîte Donc en fait le lendemain matin Je reçois un message Mais je savais pas qui c'était Parce que je me rappelais plus de la soirée en fait Ah t'étais défoncée Et donc je reçois le message et tout Elle me dit ouais t'étais trop mignon hier T'embrasses bien tout ça T'étais trop beau quand t'as vomi hier Vraiment c'était super Ah tu l'as dans ma bouche Tu l'avais serré la meuf quand même Bah oui mais j'étais pas au courant Ah tu t'en prémets plus J'étais pas au courant Ah tu devais en tenir une bonne Ah putain Ouais j'en tenais une bonne Ah ouais pour pas s'en souvenir Faut y aller quand même Et en fait Tu sais j'avais 18-19 ans Voilà on s'amuse hein Oui Et je conduisais pas Donc pas de soucis C'est mieux Mais c'est mieux Dans l'état dans lequel que d'été c'est mieux Ah c'est clair Ah oui bah oui bien sûr Et donc en fait le lendemain Je la vois la grosette Donc déjà je vois sa tête Parce que je me rappelais plus de ta tête non plus Ouais t'avais vraiment tout oublié L'alcool L'alcool c'est pas trop Voilà ça me rend folle L'alcool ça te rend folle Cédric C'est bien Voilà j'ai encore envie de danser Ouais 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 Et puis donc en fait Je le vois Donc déjà c'était pas trop à mon goût Tu vois Mais bon je me suis dit pour un coup on va y aller Non mais c'était un cajot quoi Non non quand même pas Non ça allait quand même Non non mais bon Tu sais des fois bourrée Tu te rends plus compte Comment on dit t'as plus les yeux en face des trous Tu peux te réveiller à côté d'un machin C'est un machin Non mais là c'était le lendemain Là c'était le lendemain tu vois C'était le lendemain Elle était une femme boire et tout tu vois Le lendemain carrément Ouais 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 J'avais compris oui Mais après ouais c'est vrai que Je me suis pas rendu compte sur le cause quoi Mais du coup tu l'as niqué cette meuf ? Bah ouais Le problème c'est qu'en fait On s'est vu en tout 3-4 jours Presque une semaine quoi Puis on niquait tout le temps Bref voilà J'étais chez un pote à ce moment là Et puis lui il avait niqué sa meilleure amie en plus Voilà c'est vrai C'était pas de crise des joueurs C'était toutes les deux Le problème c'est que lui Bah c'est qu'elle tuait le sperme Ouais c'est ça Le cul C'est que lui il a quitté Et moi j'ai quitté l'autre en même temps en fait On était pas dans la même pièce tu vois On les a quittés presque en même temps quoi Ouais c'est bien vous êtes raccord Sauf que bah la mienne Bah elle a voulu se foutre en l'air tu vois Ah ouais Elle a pété un pont à meuf Elle a tu jeté par la fenêtre Parce qu'elle avait un petit coup Ah ouais mais là c'est ça le délire Non mais t'as dû être mal en plus Parce que quand ce genre de truc ça t'arrive Bah tu sais jamais si la personne Elle a vraiment le fait ou pas Ah ouais ouais C'est la panique Bah ouais du coup Bah non mais t'inquiète du coup On a l'air bien comme il faut Parce qu'on s'est mis de voir Il y avait pas beaucoup de fenêtres tu vois Chez lui donc ça allait Ah bah ça va Non mais il suffit d'une hein Tu sais C'était pas très haut En même temps en général Quand tu sautes par une T'as pas besoin des autres Les autres te sont un peu inutiles Non mais on a fait attention Finalement le lendemain Elle est partie à 7h du matin Tu vois On s'est poussé à 6h Elle est partie à 7h Et depuis vous avez plus de nouvelles Avec la meilleure amie du coup Donc c'était cool Bah qu'elle soit barrée surtout Ah bah c'était cool Bah ouais Le meilleur moment c'est quand elle se barre Bonne soirée quoi Non mais c'est sympa Bah non mais c'est Et quand tu vas en boîte Voilà tu sers Machin La fille elle est d'accord aussi Non mais tu sais pas qui c'est Qui ramène Non bah c'est ça Marie je suis sûr qu'il y a des mecs Qui ont voulu se foutre Mais oui l'autre Il a voulu se foutre en l'air sur internet là Ah oui Non mais il n'était pas sur internet C'est bébé d'amour encore Ouais c'était le même Ah le même dont on parlait tout à l'heure Vous savez Je ne sais pas ce qu'il avait mis Sur les réseaux C'est mis à Dieu Ah oui c'est ça Ouais ouais Je m'en souviens C'est un accident C'est un accident Parce que ça n'allait pas avec Marie Bah je lui ai dit au revoir Casse toi C'est fini Tu vois Marie elle a déjà eu Romano il y a déjà une fille Qui a voulu se suicider pour toi Non Et tant mieux Ça m'étonne Bah non non ça c'est horrible Tu ne sais pas quoi faire T'as déjà pensé à me suicider ? Non, quand la gothique T'as quitté ce monde en même temps que la gothique te quittait Je m'en battais les couilles Puisque moi j'étais déjà avec Cariole Ça aurait pu te faire du mal Tant mieux, elle se fasse sauter par qui elle veut C'est le moment qu'elle débarrassait le plancher Quand ça t'arrive, ça Olivier C'est jamais super ce genre de truc Il y a Florian Il a adoré Olivier Florian qui est en ligne de Arène Toi aussi tu es tombé sur quelqu'un d'un peu spécial Qui a eu un moment de démence Ou qui était complètement taré Parce qu'on peut être taré tout le temps Oui, ça arrive Je suis la spécialiste des tarés C'est pour moi C'est pour ça qu'elle nous a appelé ce soir Il y a une soirée dans le camp C'est pour moi La dernière en date Je travaille dans mon public, je vois beaucoup de monde Et le mec me va me voir tous les jours Pendant trois semaines Tous les jours, pendant trois semaines ? Ouais, le temps de faire sa carte d'entité Tous les jours, il venait me voir Il venait me voir pendant plus d'un mois Avant et pendant Il m'a ramené un papier plein de piss en plus C'était l'horreur Pourquoi il m'a ramené un papier plein de piss ? Il m'a ramené en justificatif de monsieur Le truc était plein de piss Sauf qu'il n'a pas d'animaux Ah, donc il avait pissé dessus Ah non, non, mais oh là là Moi je ne l'aurais pas pris Je lui aurais dit écouter monsieur Ouais, mais je l'ai vu après Ah ouais, merde Tu ne regardes pas l'avoir vu avant, oui Donc il m'a ramené tout le temps, tout le temps, tout le temps Je voyais à la sortie de mon tasse Mais venir, bonjour, est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il faut autre chose ? Oui, ça n'a pas bougé d'entrée Mais c'est toujours là Oui, on n'a pas déménagé Mais on ne sait pas la peine de revenir demain On sera là encore Donc tout le temps Il était là à la sortie de mon travail Je le voyais passer sans arrêt Tu n'as pas prévenu quelqu'un en disant Il y a un barjot, le mec il vient tous les jours Il m'a ramené un truc avec de la pisse On sait qu'il est barjot Mais bon, je ne pensais pas qu'il faisait une fixette Il était tombé amoureux de toi Mais il venait voir que toi Jamais les collègues Et après, j'ai vu qu'il m'a envoyé des messages Il m'a retrouvé sur Facebook Donc avec mon nom Je ne sais pas comment il l'a eu Et il m'a envoyé des messages Si je voulais boire un verre avec lui Que voilà, c'était tout ce qu'il y avait possibilité Il m'a donné son adresse, son numéro de téléphone Enfin la totale Et il y avait moyen J'imagine que tu allais le voir Bien sûr Ah bah bien sûr Passer une petite soirée sympa avec lui Evidemment Non mais t'as pas flippé à un moment ? Bah si, quand il a passé mon Facebook au Cribble Qu'il a liké tous mes trucs Qui étaient publics Qu'il m'a demandé en amie Les messages, genre c'est ça Déjà le mec vient te faire chier tous les jours au boulot Et le soir tu rentres chez toi, t'es tranquille Et tu vas sur ton Facebook Et t'as le mec qui a liké tous tes trucs Bah le problème c'est que le genre de mec Tu ne sais jamais jusqu'où il peut aller Ouais c'est ça exactement Sachant qu'il est vraiment reconnu comme schizophrène Le mec à un moment donné Il peut vriller et faire n'importe quoi Bah tu sais pas ce qu'il peut se passer Ah oui oui c'est un vrai ouf Voilà donc je me suis renseignée un peu Auprès de la police Enfin mes collègues de la police Et tout Savoir s'il était complètement dingue Ou juste dingue pour lui Et alors ? Un petit peu Bah il est dingue quoi Il est complètement dingue Ouais mais bon C'est rassurant Oh tu sais Même sans demander à la police Je pense que t'as été rendu compte Déjà au début Qu'il était complètement Et tu peux pas l'attaquer Pour harcèlement Un truc comme ça Ou moi pour qu'il te foute la peine Enfin bon Même s'il est dingue tu sais Bah je... Parce que toi Si le mec C'est pas s'il craque un jour C'est genre S'il agresse un jour Qu'il soit dingue ou pas Toi tu t'en fous Au final tu te fais agresser Oui non mais c'est ça Oui on est d'accord Non mais tu peux faire un truc Une procédure d'éloignement Tu sais genre le mec Il a pas le droit de D'approcher D'approcher à tant de maîtres Et si le mec il le fait Bah à chaque fois Il se fera interpeller quoi Ouais faut garder les preuves Ouais je pense que le mec Il faudrait qu'il allait en HP lui Ouais il faut te soigner T'avais demandé Une procédure d'éloignement Pour Cédric A cause des odeurs Elle a pas été acceptée Je crois Ouais non malheureusement C'était pas suffisant Ils ont dit les propres C'est vrai c'est clair Non oui non Ils ont dit c'est pas dans la loi Malheureusement Malheureusement c'est pas dans la loi Ah bah ça oui Bien c'est sûr Tout le monde le sait Bah ouais Tiens vous connaissez un taré Ou une tarée T'as les messages que vous nous laissez Qu'est-ce que vous nous dites là Des tarés ou des tarés Vous en avez vers chez vous Oui Lucille Je connais une meuf de mon quartier Qui tape avec son balai Dès qu'il y a du bruit Dans l'immeuble Même à 16h en pleine journée Ah la roulou Ouais l'hôtel on peut plus On a tous eu ça non Vous avez pas eu Une espèce de taré Qui tape Ah bah Romano t'es voisin Ils ont eu un taré Qui tapait Où Bah je sais pas Quand les voisins Ils font du bruit Vous faites quoi Ah mon gueule ouais Voilà ça crie Ah moi j'avais une tarée Non non mais bon La meuf Je sais pas au dessus de chez nous Elle passe sa vie en talons Donc tu vois à un moment donné Ça c'est chiant Je suis un talon elle Non mais ouais Mais moi pareil Mais tu sais C'est toujours à 2h moi Ah mais moi Elle rentre à n'importe quelle heure Donc Carriol a pété 2-3 fois les plombs En disant Étonnant Les talons Merde Attends tu tapes pas toi Et la dernière fois elle est montée Elle en pouvait plus Elle a dit J'en peux plus des talons Elle lui a coupé les pieds Est-ce qu'elle lui a coupé les pieds Non mais Non mais elle lui a dit Les talons Faut arrêter Tiens Steph Et des tarés dans le métro On a plein de messages Métro Bus Transport Steph lui c'est ouf Il a vu dans le métro Il était sur les rails Il se baladait à poil Il y a un mec qui se balade à poil Sur les rails Vous imaginez quand même C'est bien il fait chier tout le monde Il a l'anti-trafic Il le bloque même Bah c'est ça exactement Aurélie a un gars dans le quartier Qu'ils appellent l'écolo On l'appelle l'écolo Parce qu'il nettoie le quartier Il parle tout seul Il ne parle que de politique Bah au moins il nettoie Tu le rencontres à 6h du matin Le mec au lieu de te dire bonjour Il fait froid ce matin Oui c'est bonjour Emmanuel Macron Vous avez vu Emmanuel Macron Oui Adrien Souvent je serai dans le centre-ville de Toulouse Il y a des Tarek qui marchent en criant Et en attirant l'attention Il y a un ouf Qui se baladait à poil À Lyon aussi C'est Tarek qui a vu ça Il y a plein de Tarek Que vous avez rencontré Et bien On est tous ces Tarek de quelqu'un Moi je connais un ouf Il s'habille en vert Parfois il y a des limites Sarah qui nous dit ça Un ouf qui quoi ? Un ouf qui s'habille en costume vert Tout en vert Porte-clé vert Et qui croit qu'il travaille à la RATP Ouais Et il rentre dans le bus Et il veut contrôler les gens Il y a un mec aussi dans le métro Qui faisait ça À un moment Il était à Saint-Michel Et le mec en fait Il faisait rentrer les gens Il faisait rentrer les gens Et le mec il parlait Il était là Oui il faisait la direction Porte d'Orléans Des minutes d'arrêt Non mais tout le monde rigolait Parce que le mec il était sympa Il était complètement arraché Il était persuadé d'être chauffeur de bus Tu sais le mec il parlait Il parlait dans le métro Il parlait dans sa main Genre comme s'il communiquait Avec le conducteur Donc les gens ils rigolaient Ah bah oui forcément Il annonçait le nom des stations Il est proche de son station Non mais il avait peut-être rêvé De bosser à la RATP C'est possible Bon bah écoute J'espère que t'as pas de nouvelles C'est bon t'es Florian de ce gars là Il t'a laissé tranquille ou pas ? Non non Ah toujours pas ? Bah écoute tiens nous au courant quand même Parce que moi ça m'inquiète un peu Ton histoire Flo Non mais demande En plus tu connais la police Tu travailles à la mairie Bah oui Demande-le s'il n'y a pas un truc à faire Oui il est loin Non mais sérieux Parce que bon on sait jamais Le mec c'est un vrai ouf Comment avait fait Romano pour ses amis ? Bah c'est pour un temps de sargasse Et voir là-dessus quoi Bon bah en tout cas Merci à toi Florian On te fait de gros bisous Et on t'envoie le t-shirt Sky à la maison Et on va s'envoyer Un beau double appel bonus maintenant Un double appel à l'international Ça va parler anglais On va aller au Québec Un instant c'est parti Oui Non mais monsieur Nous aussi on est victimes D'un appel parasite Aucun des deux n'a appelé l'autre Vous avez pas fait une demande Sur le site Vélux ? Ah pas du tout non ? Bon bah écoutez je sais pas Le double appel de Diffoul sur Skyrock Attention à l'international Le double appel ce soir Double appel bonus Attention les familles On les a testés avant Et on les appelle Juste maintenant Pour les mettre en contact C'est parti Oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas c'est vous qui m'appelez Alors qu'est-ce que vous voulez ? Non non Je pense que vous avez trompé Comment ? Je vais anglais Oui comment vas-tu ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez trompé Allo ? Allo ? Allo ? Non mais ça va durer longtemps Votre cinéma là J'ai autre chose à faire Non je ne comprends pas Bonjour vous êtes bien Non je suis pas intéressé Vous avez trompé monsieur Oui bonjour Québec Oui bonjour Bonjour Un moment Un moment Allo ? Hello ? Allo ? Allo ? Vous parlez anglais ? Oui I do Oui I do Je n'ai pas d'autre Oui je n'ai pas d'autre Oui je n'ai pas d'autre Oui j'ai juste reçu Allo ? Oui est-ce que vous m'entendez ? Oui je vous entends Comment je peux vous aider ? Ben là excusez-moi Mais je parlais avec une dame Qui m'a été passée Parce qu'elle parlait anglais Je suis à la Sûreté du Québec À Choutibie Vous vous êtes où ? Un mascoche Le téléphone coupe J'entends comme la moitié De ce que vous me dites Oui mais là je ne sais pas Comment ça se fait Que vous êtes apparue Sur la ligne Avec la dame Avec qui je parlais Gardez la ligne Je vais vous retransférer Hop là je vais vous retransférer Oui allo ? Allo ? Comment vas-tu ? Allo ? Ça dit oui comment vas-tu ? Allo ? Oui comment vas-tu ? Allo ? C'est ça Allo ? Bonjour Vous êtes Bonjour Sûreté du Québec Ah un autre Mais misère Qu'est-ce que tu te passe ? C'est la Sûreté du Québec Ici à Choutibie Oui Allo ? Voyons Jack Qu'on est en train C'est pour faire jouer un tour Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il se passe J'ai joué un tour Là vous êtes à la Sûreté du Québec Au CGA Québec Allo ? Oui non je comprends Sauf que moi J'étais en ligne Avec une dame Qui parlait en anglais Tout à coup Il y a une Sûreté du Québec De Mascouche Qui me demande ce que je veux Qui embarque sur la ligne Ensuite de ça Je vais continuer à parler Avec Elle veut me transférer À la dame Avec qui je parlais Puis là Elle me transfère à vous Bon on va couper la ligne Puis on va arrêter ça Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Avec la ligne téléphonique Je ne comprends pas trop Mais pas de problème Moi non plus On va raccrocher Puis on va espérer Que ça ne recommence pas Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? T'entends-tu le gars Qui dit allo allo toi ? C'est un message enregistré Il dit allo allo Comment vas-tu ? Allo ? Je dirais que c'est un espèce De problème de hacker Hacker ? On raccroche C'est bon mais c'est bon C'est bon ? C'est bon ? C'est un vrai mot C'est des hackers C'est des hackers C'est ça ? Même quand ils parlent anglais Ils ont un accent québécois C'est quand même assez baron Les Québécois Et bien voilà On a démarré avec notre anglais On a fini avec le Québec C'est du lourd Et dans un instant On reparle de Steven Ah ouais Steven Qui est tombé en kiff Sur son dealer Ah Tu sais l'histoire du T'as un beau petit cul Tout ça là Ouais 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 On en reparle Les derniers conseils Arrivent tout de suite sur Sky Et c'est parti pour Ah ouais pour nos réponses Pour Steven Attention Fini cette soirée On va pas laisser Steven comme ça Il aime les bad boys Ouais c'est ce qu'on nous disait Steven qui est tombé en kiff Sur son dealer C'est ça Alors tombé en kiff sur son dealer C'est peut-être parce qu'il aime les thugs On nous disait Message de Max Romano tu penses qu'il aime les bad boys Bah un peu Un peu ouais ça Il aime un peu les bad boys Les cul déjà Je dirais qu'il aime les loupards Ah les loupards Oui on disait ça dans les années 2000 Les loupards C'est fini les loupards Les loupards Donc Steven il t'a dit Il t'a dit qu'il aimait bien les culs de Renoir Bon t'es Renoir donc tu t'es dit C'est pour moi Ouais mais tu sais pas trop si c'est pour les garçons Ou pour les filles quoi Oui c'est vrai Tu aimes les culs Exactement Et dis toi parce que tout le monde en a un C'est vrai Voilà Attendez Il va parler Ah Il vous a parlé Allez Et puis tu nous as dit Il fait quelques petits gestes Tout ça Bon il faut peut-être pas trop faire faire attention aux gestes tout ça Parce que si toi tu prends ça pour des gestes d'amour Peut-être que lui il prend Enfin des gestes d'amour ou de sexe Lui il prend juste ça pour Pour le pote Normal quoi Des trucs qu'il fait un pote Mais c'est plus des trucs qu'on fait entre filles Parce que si tu te mets à lui toucher la bite Le geste ça peut être un pas dans la gueule Après je sais pas Direct Donc faut faire attention Mais sinon ouais J'ai pas passé Passer une soirée ensemble Et tu vois si ça dérape J'ai pas ouferi quoi Ouais c'est ça Moi je trouve que c'est une bonne idée Qu'est-ce que tu dis Steven ? Bah ouais c'est ce que je vais essayer Je vais voir Bah oui La prochaine fois que tu vas chez lui La prochaine fois qu'il vient chez toi Ouais ouais Restez en tête à tête Et tu verras Et raconte nous Et attention Lui il aime les culs Donc il faut être prêt Faut être prêt à encaisser Steven Non quand même pas Mais après on verra Ce que tu as donne Bah écoute tu nous tiendras au courant Tu nous diras Si vous avez des témoignages là dessus Vous aussi vous pouvez Bah teste ça Vous pouvez nous dire Mais on t'a mis en garde tout à l'heure C'est un peu ce que disait Ceux qui disait ça dans l'équipe C'est moi je crois Oui Quand on a envie d'un truc Souvent on prend les gestes Bah les gestes Comment on a envie de les recevoir Oui oui c'est ça N'importe quel geste Tu prends ça pour acheter de l'homme C'est-à-dire prête mal des fois J'en t'apprête qui donc mal ? Non mais des fois C'est bien Non mais Toi tu parles bien tiens Bah oui C'est-à-dire ? Écoutez moi Au bout d'un moment Si je parle Et personne ne me comprend Ça sert à rien que je parle Bon je pense qu'il est temps qu'on y aille Bon on se part pour demain Demain Ça devient veille Le retour Alors je sais pas Quand on comprendra demain Parce qu'on aura besoin de toi Dans le problème du mois Demain on est jeudi C'est l'avant-dernière Rendez-vous de l'année L'avant-dernière émission de l'année La dernière ce sera le 31 décembre Et oui on fait le réveillon avec vous Vendredi Donc le 31 décembre Mais jeudi C'est demain Et c'est un rendez-vous à ne pas louper Dès 21h On se donne rendez-vous sur Skyrock Ouais Passez une bonne nuit Profitez bien du Sky Tout au long de la nuit Le son C'est Urban Music Non Stop Demain matin le morning Et demain soir 21h Le prochain rendez-vous de la Radio Libre Bonne nuit tout le monde Et à demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada